Live. Les frérots vous préparent un live de qualité, plein de bugs et de fifreries. Morgane range sa cuisine, Loïc cherche le CD du jeu et on commence. Heureusement que je suis là pour vous faire patienter. Vous aimez la musique ? Non ? Eh bien allez vous faire foutre. Bienvenue sur le live. Les frérots vous préparent un live de qualité, plein de bugs et de fifreries. Morgane range sa cuisine, Loïc cherche le CD du jeu et on commence. Bonjour frérot, oui bonjour, bonjour, bonjour. Oui bonjour internet, bonjour frérot, pourquoi tu te fous de ma gueule ou quoi à chaque fois les miniatures c'est de pire en pire ma tête ? Comment ça ? Pas bien la miniature ? Mais quoi ? Moi ceci dit, attends, parce que je trouve que j'allais te dire j'ai une tête de blasé. Mais ceci dit, je sais pas pourquoi, je sens que c'est live, je sens pas ce jeu. Non mais est-ce que t'as la ref déjà de la miniature que j'ai faite ? Oui, oui, ben oui j'ai la ref, c'est Game of Thrones, voilà. Et tu sais ce que c'est Game of Thrones, t'as déjà vu ? J'ai vu Neo Faust, salut ! Salut Neo, comment ça va ? Euh, de quoi j'ai la ref ? Mais t'as jamais vu Game of Thrones, de quoi tu parles ? Bah c'est Daenerys ! Daenerys, c'est toi Daenerys. Et alors, t'es pas content ? J'ai une tête blasé ! Bah, il fallait mettre des gens sur la miniature, et Dragon's Dogma, bon bah, tu regardes la boîte, là, il y a un chat bien en moine, une archère de merde, et un mec avec un casque de darsoul, je mets qui moi ? Du coup, il fallait des visages, j'ai pris des gens... C'est une miniature de gitans, voilà ! Et ton fond, là, ton fond vert dégueulasse ! En plus ça va, plus c'est moche ! Ouais, parce que tu te sens, à chaque fois que tu l'incrustes, c'est horrible, alors je me dis, bon, faut d'en pas le faire ! Mais tu peux pas mettre un truc bien ? Je sais pas, mais une étagère avec des cheveux, je sais pas, fais quelque chose ! Voilà, mais des trucs comme ça, ça sera rigolo ! J'ai remarqué ses raccords avec la boîte de Dragon's Dogma 2, parce que j'ai pris le steelbook, et franchement, ils font des steelbooks, des fois, on sait pas pourquoi, parce que, en vrai, bon... Ouais, encore, à la caméra, ça passe ! Ça devait un peu stylé ! Mais en vrai, c'est pas fou, quoi ! Derrière, ouais, ok, il y a le titre, merci beaucoup ! Dedans, il y a le CD de Lies of P, on comprend pas ! Bon, enfin, ouais, non ! Bon, j'avais rien à dire, de toute façon ! Ça a l'air mieux ! Merde ! Je sais pas pourquoi, j'avais trop hâte de faire le live, mais je sens que le jeu... Tu vois, je suis comme cette peluche, je sens que ça va pas le faire ! Putain, j'ai cassé mon allumette ! Et voilà ! Je sais pas, ce jeu, je le sens pas ! Mais en fait, moi, j'ai... Je sens que ça peut être un très bon jeu ! Salut, Jakub ! Salut, Jakub ! Comment ça va ? Mais ça va prendre du temps, et que c'est pas un jeu à faire en live ! Je sais pas pourquoi ! Error Gene, déjà, ça commence mal ! Oh, ça y est... Non, non, je pense que... Je pense que le jeu graphiquement, il va nous plaire ! Je finis mon chocolat chaud, et après, on parle d'Akoub ! Finis ton chocolat chaud ! Bah écoute, ça va ! Parce qu'Akoub, c'est un mec qui a des balls ! On est là ! Il a plat... C'est le premier platineur du jeu officiel... Ouais ! Euh... Des frases pitées, en vente chez tous vos bons marchands de journaux ! Putain, mais... Du coup, encore un gros bravo ! Et du coup, Akoub... Euh... Je te demande même pas la permission, c'est comme ça, t'as pas le choix ! Salut, Joris ! Salut, Joris ! Comment ça va ? Putain, on a un mec... À la fin, on a un mec qui s'appelait Brandon, et aujourd'hui, on a un mec qui s'appelle Joris ! Joris, c'était le nom de mon entraîneur de tennis ! Quand j'ai fait du tennis ! J'ai fait du tennis, j'ai allé jusqu'à la balle jaune ! Mais t'as jamais fait de tennis, qu'est-ce que tu racontes ? J'ai allé jusqu'à la balle jaune ! Morgan, on a fait un live entier la dernière fois, où tu faisais genre que t'avais fait du hockey, déjà, on n'était pas sûr... Ah, tu rigoles ou quoi ? J'ai fait 6 ans de hockey sur Roller ! Non, mais le mec... Euh... Morgan, j'ai vécu avec toi jusqu'à mes 18 ans, c'est-à-dire que t'avais 12 ans, et tu vas me dire qu'en 12 ans, t'as fait 6 ans de hockey, t'as fait 6 ans de tennis, t'as fait 6 ans de natation, je t'ai jamais vu nager, je t'ai jamais vu en tennis ! J'ai vu faire 1 an et demi de tennis, ça a tout pété, même pas ! Oh, tu t'inventes une vie, c'est tout ! Genre, ça va surprendre des gens que toi, t'as une mauvaise mémoire, attends ! Non, mais Morgan, t'as jamais vu... Je sais même pas ce que c'est le tennis ! Si, j'ai fait... Je suis allé jusqu'à la balle jaune, je te dis ! Mais la balle jaune, oui, mais la balle... Les balles, elles sont jaunes ! Tout le monde a la balle jaune ! Non, balle blanche et balle jaune ! La blanche, c'est au ping-pong ! Non, c'est le tennis aussi ! Non, mais tu confonds tout ! Tu vas me dire balle noire aussi, The Taekwondo ! Non, 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 je crois que la suite, c'est la balle rouge, moi, je suis allé jusqu'à la balle jaune ! C'est les pins que tu avais... Tu dis n'importe quoi, tu dis n'importe quoi ! Non, je te jure ! Je pensais pas, je croyais que Alex Oferianni qui avaient au moins fait le platine ! Et non, et non, et non ! Ils sont dans le jeu, mais ils n'ont pas fait le platine ! Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de soucis, il n'y a rien qui presse ! Mais oui, oui, il n'y a aucun... Mais par contre, gros, bravo à toi ! Et du coup, ce que j'étais en train de dire avant que l'autre il s'invente une vie, là, tu vas me dire, publiquement ou pas, on s'en fout, ou en privé, ta tête ! Dis-moi ta tête, Hakub ! Est-ce que tu as les yeux de quelle couleur ? Gros ou pas ? Est-ce que tu as des cheveux de quelle couleur ? Long ou pas ? Et je vais te faire apparaître dans le jeu, il y aura un petit bonus ! Aïe, aïe, aïe ! Je vais mettre à jour la version avec Hakub et tous ceux qui ont platiné le jeu seront dans la nouvelle version où il sera mis... Il y aura des mises à jour ! Voilà, le DLC Hakub ! C'est-à-dire que dès que tu me... Tu me donnes un peu comment... En fait, un espèce d'avatar de toi ! Qu'est-ce que ça serait... Tu te décris, quoi, tout simplement ! Voilà, tu te décris comment ça serait un avatar de toi en prenant en compte le design fifou simple que tu as pu voir dans le jeu ! Et la semaine prochaine, il y aura le DLC Hakub dans le jeu ! Et puis, le DLC ! Et rejoindront Hakub tous ceux qui platineront le jeu ! Ok ! Bref ! Alors ! Bref ! Sous-titres avec ? Langue ? Français ? Langue des voix ? Ouais, en français ! Français ! Oh, anglais ou japonais ? Putain, les japonais ! Anglais ou japonais ? Attends, c'est un jeu de dragon ! Est-ce qu'un dragon, c'est mieux ? C'est des européens ! Ils ont tous des gueules d'européens ! Mais anglais ! Allez, anglais ! C'est un dragon japonais, ça va faire bizarre ! Mais bon, voilà ! Entrez votre âge ! On va commencer à parler des... Ça y est, Capcom, il veut mon argent ! Ça change quoi, ça ? Si on met 100 ans, le mec, il rame du cul ? Je vous ai connu grâce au SharePlayer, j'aime beaucoup ce que vous faites, PapiSouls, c'est magique ! Merci beaucoup et merci à tout... Merci en tout cas pour le live des SharePlayers, vous avez tous été super sympa dans le chat ! C'était super comme soirée ! Donc, merci pour PapiSouls ! D'ailleurs, parlons de PapiSouls ! J'ai l'impression que c'est le live où on s'en bat les couilles du jour, on va parler de tout sauf du jeu ! Je mets quoi comme âge, Morgan ? Bah, tu mets ton âge ! Allez, je mets mon âge ! J'ai quel âge déjà ? 37, je crois, quand même, c'est ça ? Comme ça, ouais ! Oui, Capcom, c'est bon, c'est bon, c'est lire, on est content d'avoir acheté votre jeu qu'on va revendre sur MeTed, juste après... Du coup, j'ai l'impression que maintenant, tout le monde parle de PapiSouls sur la chaîne, alors ça fait un an et demi que c'est passé... Ouais, franchement, j'adore ce que vous faites, votre père est énorme ! Par contre, vous, bon, je viens juste pour dire que j'adore votre père, ça fait plaisir quand même, vous êtes sympa ! Qu'est-ce qu'il veut, le Capcom ? Utiliser les fonctionnalités réseau ! Oui, 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 vas-y... C'était il y a 12 ans, on s'en fout maintenant ! J'ai l'impression que c'est un peu ça ! Du coup, on parlait de quoi ? Oui, PapiSouls ! PapiSouls, c'est un dingue ! C'est-à-dire que vous avez vu la vidéo, bon, on a tourné ça à l'arrache, on a fait un petit montage et tout, c'est rigolo ! Non, ton montage, il était très bien ! Du coup, il a été dégoûté en partant parce qu'il a dû recommencer sa partie en arrivant à la maison ! Ouais, putain ! Moi, du coup... C'est vraiment un connard ! Mais attends, je pensais que tu fais ça... J'avais peur que ça sorte un moment, tu sais, dans le week-end, et que toi, tu arrives comme une fleur, tu te dises « Mais au fait, Loïc, papa, il va faire comment en tant chez vous ? » Ah ouais, non, ça m'était complètement sorti de la tête ! Et parce que ça m'aurait fait chier que ça arrive pendant le week-end, parce que papa, il aurait été blasé, en fait ! Ouais, 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 ouais ! Parce que Midorin, il a joué, on a passé le week-end ! Ah oui, mais tout est véridique ! Heureusement qu'il faisait rester 4 jours, parce qu'on a passé le week-end à jouer ! Ah ouais, 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 c'est que ça, quasiment ! Et du coup, c'était rigolo de voir sa réaction ! Mais ce qui est trop bien, en fait, c'est que d'un côté, lui, il m'a appelé hier soir, donc en fait, vous êtes rentré lundi soir, samedi soir, il avait déjà joué 25 heures, et il a battu le veilleur, désarticulé, et moi, en fait, j'ai trouvé le jeu trop bien, et j'ai continué de fou ! Là, je suis niveau 77, je suis à 40 heures de jeu, et je suis au niveau 5, je suis 2-3, je suis aux marionnettes fous, là ! Attends, est-ce que tu as vu le marionnettiste, là, dans l'opéra, là ? Ouais, et je viens juste, en fait, avant de faire ce live, je viens juste sauvegarder la cinématique que je vais mettre sur Discord, parce que franchement, le design de l'opéra, le jeu est énorme ! Mais tu l'as pas tué ? Non, je me suis fait défoncer ! Et ouais, il est si chaud que ça ? Ben, il a deux phases, la première phase, First Try, je suis arrivé, donc je voulais faire un plan, parce que t'arrives dans l'opéra, c'est trop stylé, tu passes la porte, t'as un chandelier enflammé, et après... Vous remarquerez qu'on joue pas à Dragon's Dogma, en tout cas, hein ! C'est juste pour la musique, elle est gentille, mais ouais, enfin, et j'arrive, le boss marionnette que j'avais jamais vu, en fait, je le défends, je me dis, putain, facile et tout, enfin bon, j'avais plus de potions en la fin, comme d'hab, et phase 2, le mec, il se transforme, et là, tu sens que je vais y passer 4 jours ! Et tu peux pas l'invoquer, je crois ? Ah si, je peux l'invoquer, mais je le fais pas ! Ah ouais, ne le fais pas, s'il te plaît ! Non, mais j'ai vu un live ! Je vais sur YouTube, je vois Carole qui fait un live, où elle invoque le mec, le spectre, et elle tue le mec en balançant 15 objets ! Ah ouais, elle envoie des grenades, un truc comme ça ! Ouais, non mais, enfin, y'a pas de soucis, chacun fait comme il veut ! Ouais, c'est dommage, ouais ! Et ouais, moi je trouve que ça annihile complètement, bah, tout l'effet de boss, en fait, l'effet d'être content de tuer un boss ! Ah, c'est un peu le top classique ! Après, chacun fait comme il veut, mais jusqu'à présent, j'ai réussi, moi qui suis pas un très bon joueur, à faire tous les boss sans invocation ! Ouais ! En lançant peut-être un ou deux objets, des fois, parce que les objets, ils sont bugués quand tu les lances, les termites et tout ! Donc je me dis, bah, je vais continuer comme ça, quoi ! Ouais, vas-y, à la loyale, quoi ! Euh, bon allez, vas-y, Dragon's Dogma ! Alors, Dragon's Dogma, Stringer Valley, il nous en a parlé pendant un an et demi ! Oui ! En mode, faut faire le premier, on lui a dit, oui, 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 on le fera, on l'a jamais fait, mais du coup, par chance, le deux sort ! Le deux, qui a l'air d'être une redite du premier, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses ! Il y a ceux qui ont déjà fait le premier, et du coup, bon, c'est un faux remake, apparemment, donc bon, ils sont peut-être un peu blasés ! Et t'as ceux qui ont jamais fait le premier, qui accrochent, et ceux qui ont jamais fait le premier, qui accrochent pas du tout ! Moi, il y a un truc qui me fait chier, c'est d'être tout le temps accompagné par des mecs ! Bah ça, ça peut être sympa, non ? Ça change, c'est original, en fait ! Ouais, je... Ouais, des joueurs de fuite et tout ! Dans l'FF, ça me pose pas de problème, mais là, dans des jeux comme ça, ça me fait chier ! Et en plus, ils parient qu'ils sont tout le temps en train de parler, tout le temps à côté de toi, en train de courir, enfin, c'est... Ouais, mais tu vois, on est pas dans un sous-like, là, c'est une aventure, c'est un... Enfin, t'es un RPG, t'es là pour discuter, t'es là pour apprendre des choses, pour vivre une aventure, donc ça dérange pas du tout, je trouve qu'il y a plusieurs personnages... Enfin, moi, je pars du principe que ça va pas me déranger, après, on verra, mais... Ouais, après, j'attends de voir, hein, ça se trouve, je vais kiffer, hein, t'auras qu'à être accompagné par des meufs... Tu peux choisir, euh... Tu peux choisir des vieilles ? Tu peux te faire un troupeau de vieilles, Moran, qui te suit derrière ? Ça, ça serait génial ! Ça ferait bien marrer ! J'ai pas aimé le premier, j'ai testé à cause de Stringerbet, mais il a trop mal vieillé ! On a tous entendu parler depuis un an de Stringerbet ! Vivement près d'eux, hein ! Big up Stringerbet ! Ouais, grave ! Qui doit travailler, le pauvre... Non, mais du coup, euh... Moi, j'avais hâte qu'il sorte, mais comme j'avais encore plus hâte qu'arrive Rise of the Ronin, où, putain, en 20 minutes, ça m'a complètement blasé ! Ouais ! Du coup, j'ai très peur ! Tu l'as vendu, du coup, Rise of the Ronin ? Bah, ouais, je l'ai envoyé hier, donc, euh... j'attends qu'il reçoive ! Ok ! Ça permettra de payer le prochain jeu ! Tu l'as vendu combien ? Euh... 50 ! Cool ! Ouais ! J'ai fait... Traverse le panneau, hyper lentement, m'a saoulé, mais à côté, il a très bonne idée ! Ouais ! Moi, je ne sais pas du tout ce que ça va donner ! Parce qu'autant, j'adore, euh... tu vois, euh... tu vois, euh... tu sais, quand j'ai découvert Skyrim, euh... Aaaaah ! Pardon ! Quand j'ai découvert Skyrim, il y a deux ans, j'étais comme un dingue ! Ouais ! Et ça, il paraît que c'est un peu le Skyrim, euh... euh... japonais, quoi, en quelque sorte, avec euh... Bien sûr, des features en plus, et d'autres en moins, mais... Ça a l'air, il y a l'air d'y avoir une vague un peu old school, ouais, de... euh... En jeu ! Y a pas de voyage rapide, j'ai vu ! Sauf si tu payes ! Ça, c'est un truc que je comprends pas, ça ! C'était les deux, et pas lui, et Stoker boss pas ce week-end, il... Il doit dormir, Saint-Germain ! Bon, euh... je suis qui, moi ? C'est peut-être le mec qui... qui voit, mais qu'on ne voit pas ? Oh ! Le twist ! Putain, faut que je me mouille, j'ai pas de mouchoir, fais chier ! Je vais louper la cinématique pour aller chercher un mouchoir ! Prends ton t-shirt, c'est pas grave ! Putain, en plus, moi, j'ai ma caméra devant l'écran, là, je vois pas trop l'écran ! Bon, il s'est rien passé, ça fait plaisir ! Si, y a eu Tifa ! Ha, ta gueule ! Non ! Oh, la manette, on se détend, ça va, il se passe rien ! Ils sont tous empoisonnés, oui, ils sont tous morts, c'est ça ? Et du coup, combien de temps sur la création de perso ? Oh putain, merde, oui, j'avais oublié, il paraît que c'est un enfer, que c'est long de ouf, que ça en peut plus ! De quoi ? Avec la création de perso dans Dragos Dogma 2, c'est un truc de taré ! Et tu pouvais pas me le dire avant, combien de temps ? J'avais complètement oublié, c'est Néo qui vient de me le rappeler ! Combien de temps sur la création de... Non, mais ça va vite, Inoue, rigoleux, quoi ! J'ai jamais passé plus de deux heures avec un personnage ! Là, je crois que tu peux vraiment le faire, ton Big Boss ! Ah ouais ? Ouais, il paraît vraiment que c'est très... Est-ce que ça va être le premier jeu de la Terre où on peut vraiment faire Big Boss ? Je sais pas, mais il paraît que c'est très détaillé, l'eh ! Bon, on a dit ça avec Baldur Gates, on s'est retrouvé avec un dragon ! Oui, mais ça, c'est de ta faute ! De toute façon, c'est toujours de ta faute ! J'ai hâte qu'on fasse Baldur Gates à deux, là, en live ! Il faut choisir un prisonnier, gars ! Oh putain, il a fait Gérald Deriv ! Gérald Deriv ! Et non ! Soit choisir un prisonnier à capuche pour créer votre personnage à partir de rien ! Elle est nulle, cette phrase ! Soit choisir un prisonnier pour l'utiliser comme base, soit choisir le prisonnier à capuche pour... Ouais, bon, si ça va ! C'est pas terrible, mais ça va ! Ouais ! Euh, c'était quoi ? Ah ! Ah oui, donc on choisit... Oh là là ! Ah, on dirait... Ils font pas rêver, quand même, hein ! On dirait la race des chats dans... On dirait des... Dans Skyrim, comme ils s'appellent déjà ! Des PNG nuls ! C'est pas les Argoniens, c'est les euh... Ah putain ! Ah putain ! Putain, merci la créativité, ça fait plaisir ! On va... on va créer notre personnage ! Euh, les Kajits ! Voilà, merci, Haku ! Les Kajits, ouais ! Qu'est-ce qu'on va raconter ? Merci ! Mais vous connaissez pas les Kajits et... C'est dans quoi, ça ? T'as pas joué Skyrim, toi ! Mais j'ai fini Skyrim, tout le monde le sait ! Non, alors déjà, non ! On aurait pu faire un Big Boss en meuf ! Eh ben voilà ! Même à coup, il a jamais joué à Skyrim et il connaît les gadgets ! Euh... bon... On va prendre un mec balèze ! On l'était dingue ! Alors... Bon, regardez comme ça va aller très vite ! Alors... Ça a l'air bien fait quand même ! Pfff... Ça a l'air comme tous les éditeurs du monde ! Arrête de t'enflammer ! C'est... c'est mieux fait que dans Mass Effect 1 ! Euh... oui ! Alors... Corps... Bah c'est très bien ! Tête ! Taille de la tête ! Non mais les gars, on veut juste mettre... Bah tu fais rien en fait ! Je veux juste mettre une coiffure et un bandeau sur l'œil ! Mais jusqu'à présent, on a jamais pu le faire dans les jeux ! Coiffure ! Ah, j'ai envie de jouer à Tekken 8 ! Ah ouais ? Ouais, un de ces quatre... Franchement, faudra qu'on regarde s'il est pas cher un de ces quatre en Oka, pour que je te défonce ta tête ! Mais t'es fou, quoi ! Mais t'es nul à Tekken ! Salut Alex ! Salut Alex ! Comment ça va ? Bonjour ! Le mec qui arrive, bonjour ! On sent qu'il... On sent que le mec, il sait qu'il est chez lui, quoi ! Salut ! Euh... C'est quoi ? C'est que de cheval de merde ! De toute façon, il faudrait tout de suite... Le numéro 1, c'est la coupe de merde ! Et le numéro 2, il y a marqué Big Boss ! Et c'est la gueule de cheval de Big Boss ! Pourquoi on est obligé de se taper des fiffres, là ? Attends, attends, arrête de râler ! Je regarde un peu les cheveux ! Ça donne quoi, du coup ? Tu peux pas s'occuper ? Bah... Bah... Bah, je crois... Assise ou merde ! Ah ouais, ok ! Euh... Putain, mais c'est quoi ce nez, là ? Oh ! C'est pas du tout Big Boss ! C'est mieux fait, vous enflammez pas ! Pour le moment, c'est exactement la même chose ! On galère à faire Big Boss ! Bah, Big Boss, c'est pas difficile à faire ! Bah, oui, c'est pas difficile ! Sauf que, apparemment... Hein ? Les mecs, ils ont jamais joué à Metal Gear, quoi ! Ah, attends, t'avais un truc qui était sympa, là ! Ouais, non, il a des 13... Ouais, non... Mais, c'est pas compliqué... Ah, c'est ça, là ? Ah, il y a un petit truc... Bon, il y en a des couettes ! Oh, putain, il y en a des couettes ! Non, mais... Déjà, les japonais, un point de moins ! En plus, putain, c'est des japonais ! C'est pas des finlandais qui ont fait ça ! Ils savent ce que c'est, quand même, Metal Gear ! Bah, ouais ! On fait un chat ! C'est de la merde, ces éditeurs... C'est Twin Snake, les couettes ! Bah, allez, on va prendre les couettes ! Allez, merci... Mais non ! Merci Capcom ! Non, mais non ! Mais il n'y a pas le choix, c'est comme ça ! Mais attends, t'as des coupes cheveux Milon, là, qui sont pas mal ! Prends pas des couettes ! Mais quoi, Milon ? Ça veut rien dire, ça ! T'avais des coupes un peu Milon qui étaient pas mal... On lui met ça, mais il est frisé ! Non, pas frisé ! C'est quoi cette arrière d'oreille, là, de 2 mètres ? Il a pas les cheveux attachés ! Mais tu sais qui c'est, Big Boss ? Bah oui, d'accord, il a des cheveux attachés, Big Boss ! Mais là, je préfère avoir une coupe de cheveux un peu Milon stylée, quitte à ce que ce soit pas des cheveux attachés, plutôt que... Mais c'est quoi ? Vas-y, dis-moi laquelle ! Attends, parce que j'ai un retard, moi, sur l'écran ! Attends, vas-y, vas-y ! Ça, là ? Euh... On va aller, on va prendre ça ! C'est pas mal, ça ! Ah, c'est génial, formidable ! C'est l'éditeur le mieux fait ! Bah, c'est mieux que des couettes ! Je suis désolé ! Allez, ça, c'est bien ! Ça, c'est couleur des pointes ! On va être pareil ! Sinon, c'est ridicule ! Ouais, tu peux plaire une Shiban, c'est vrai ! Ah, une Shiban ! Ça aurait pu être bien ! Non, on va pas s'enflammer ! Est-ce qu'on peut mettre un cache-œil ? C'est ça, la question ! Ouais ! Bah, c'est... C'est ce qu'on aurait dû regarder en premier, d'ailleurs ! Ouais ! C'est où, les yeux ? Non, non, non ! Dégage, dégage ! Dégage ! De tous les coups, on pourra pas faire de cache-œil ! Du coup, on va pas savoir quoi faire ! On va faire de la merde ! Franchement, on fait Ichiban, sinon ! Non, mais les gars, putain ! Vous êtes vraiment des fifres, hein ! Couleur secondaire des iris ! On s'en fout ! Des iris ! Qui me met ça, là ? Et qui me met pas de cache-œil ? Faut que j'aille les voir, les Japonais, je te jure ! Regarde-moi ça, phare à paupières ! On s'en bat les couilles de ça ! Oh, putain ! Contour des yeux, tache de rousseur ! Ouais, bon, ok, on peut pas... Les détails ! On peut pas mettre... Attends, c'est dans l'accessoire, ça se trouve ! Y a pas un truc comme ça ! Tatouage, cicatrice... Y a pas d'accessoire ! Merci, les Japonais ! Vous êtes des bâtards ! Bon, allez, Ichiban ! On est où, là ? Vous faites Raiden pour honorer le fait que c'est le deuxième épisode ? Non, on s'en bat les couilles ! Qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi Raiden ? Remets-moi ma tête ! Mais Mora, il connaît pas Metal Gear, tu sais, faut l'excuser ! Ah, putain ! Non, je pensais à Raiden de Mortal Kombat ! Rien à voir ! Je me disais, mais quel est le rapport ? Coiffure ! Alors, il est où, Ichiban ? C'est vrai qu'on aurait pu faire Raiden ? Non ! Si ? Non ! Si ? Non ! Ah si ! Bah non ! C'est ça, Ichiban ! Ouais, c'est ça, un peu ! Bah oui, c'est ça ! Il a un peu cette tête en plus ! Ouais ! Il faudrait juste un peu les yeux bridés, ils sont où les yeux ? Regarde-moi ça ! 15 000 trucs ! Il n'y a pas marqué bridé, c'est où ? Oeil gauche fermé, c'est ridicule ! On joue un aveugle ! Oh putain ! Ouais, il y a un petit côté, Zach ! C'est là ! Ah ouais, un petit peu, ouais ! Il faudrait quelques mèches devant, là, et ce serait bon ! Allez, 66, c'est un bon chiffre ! Hop ! Et voilà, c'est Ichiban ! Bah vous voyez, c'est pas compliqué ! Elle est où la batte de baseball ? Putain ! En vrai, depuis qu'on a joué à FF8, tous les personnages du monde ont eu une cicatrice sur le visage ! Ah oui, c'est vrai ! Cicatrice... Oh là là... Cicatrice pour définir ! Putain, j'avoue, toutes les possibilités, c'est un truc de truc ! Qu'est-ce que c'est ? Ouais, non, mais c'est du bullshit ! Froid-moi tout ça ! Et... Pfff... Je veux juste mettre une cicatrice sur l'œil, parce que j'ai le droit ! Voilà ! Comme ça ! C'est bien si il n'avait pas inversé les bébés, quoi ! Ouais ! Ouais ! Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien ! Allez ! C'est parfait ! Euh... Classe ! Ah ! Guerrier, archer, mage, voleur, voie guerrier ! Hop ! Putain, ouais, j'avoue, t'as été rapide ! Non, bah attends, je connais ! Ouais, tu connais ! Euh... Cor... C'est parfait ! Et race... C'est parfait ! Ouais, j'avoue, putain, il a l'air complètement shooté au plâtre ! On dirait qu'il y a l'intelligence ! Qu'il y en a beaucoup trop pris, quoi ! Ouais, mais en même temps, c'est Dragon Sogma 2, quoi ! Le mec, c'est pas trop où il est ! Mais c'est quoi cette armure de Pimpin, là ! Oh ! Mon gars, faire du sport le lundi, hein ! Qu'est-ce qu'il fait ? Mais, on dirait que... Il est pas du tout au courant qu'il va y avoir des dragons et tout, hein ! Toi, quand tu vas faire une roulade, ça va être énorme ! Non, mais les gars, il est où le charisme de l'armure ? On dirait une épée en carton ! On dirait un costume de Dark Souls que t'achètes pour ton petit frère qui est en CM2 ! J'en ai un à jouer club, c'est comme ça ! C'est vrai ! Non, mais c'est ridicule ! Bon, après, c'est bon, t'es une ivoire ! Putain, mais Capcom, vous n'avez ni joué à Metal Gear, ni joué à Dark Souls ! Bah, ça commence bien ! Allez, 20 ans, c'est bien ! Surnom ? Oh là là ! Abby ! Le gâteau ! Abdel ! Ah ouais, alors ça, c'est pas mal ! Ça, j'aime bien ! Ça, ils faisaient à l'époque de PS6 ! Depuis, ils n'ont plus jamais refait ! Dans PES, tu pouvais choisir ton surnom ! T'as le Thierry Roland, là, bon qu'il soit mort ! Il te disait, ah, Loïc a la balle et tout, et encore un but, il est trop fort ! Et depuis, ils se sont dit, oh non, Thierry Roland, c'est bien ! Putain, tu vas prendre quoi ? Bon, là, c'est chaud, là ! Barry ! J'imagine qu'il n'y a pas Boss ! Il y a Bog ! Ah ! C'est très bien ! Bog ! On va mettre Bosch, mais on ne va pas mettre Bog ! Boris ! Boris ! Ça, par contre, je vais y passer du temps, parce que... Là, il y a de quoi se marrer, quand même ! Bah, à Kifrit ! Bah, à Kifrit ! Bah, à Kifrit ! Il a l'air d'avoir du choix ! Alier ! Qu'est-ce que j'aimerais... Comment j'aimerais qu'il s'appelle ? Franck ! Parce qu'il y a Franck ! Mais tu vois, encore une fois, PS6... Ah, il y a Franck ! Bah, tu pouvais... Putain, il y a Franck ! Tu pouvais mettre l'aperçu ! Là, t'as pas trop l'aperçu ! Frank ! Ouais, parce que ça se trouve, ils vont me dire comme ça, quoi ! Fred ! Oh, putain, non ! J'imagine, il n'y a pas Loïc ! Euh... Il n'y a pas Fifre ! Il n'y a pas Loïc ! Ils ont mis Lucif, et ils n'ont pas mis Loïc ! Merci, les gars ! Regarde s'il n'y a pas Fifre ! Fifre ! Ou Sepsol ! Mais bon... Ça m'étonnerait, quand même ! T'imagines ! Putain, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Ah, il y a Sean ! Sean of the Dead ! Ah, putain, ouais ! Putain ! Là, c'est... Là, c'est sérieux, là ! Ouais, Wesker ! Oh la vache ! Ils ont mis Wesker, quoi ! Il y a Zonic ! Euh... Est-ce qu'il y a Cloud ? Camelot ! Il y a Clive ! Oh ! Je ne sais pas quoi mettre ! Là, par contre, on est dans la merde ! Là, le doute t'habite, hein ! Ouais ! Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Putain, il y a Dante ! Ça ne m'étonne pas ! Il n'y a pas Ifrit ? Dora ! Et Frite ! Juste Frite ! Euh... Frite ! Freddy ! Et... Steak ? Le mec a trop fin, tu sais ! Jamel ? Ah ouais, on va essayer Jamel après ! Est-ce qu'il y a Steak ? Ah ! Ah non, Sheba ! Putain, il est Sheba, quoi ! Euh... Il n'y a pas Steak ! Oh, il y a Sparda ! Bah en même temps, c'est Capcom ! Ça ne m'étonne pas ! Jamel ! Putain, j'ai envie de jouer à David McRae ! Non ! Si ! Euh... Putain, je ne sais pas quoi prendre ! Euh... Ouais, Zack ! On peut l'appeler Johnny ! Ah, Johnny ! C'est pas mal Johnny ! Zack ! Ouais, non ! Zack, il m'énerve un peu ! Peut-être pas Zack ! Je ne sais pas pourquoi ! En ce moment, j'aime pas trop Zack ! Et... Squall ! Ça pourrait être pas mal Squall ! Lionel ! Lionel ! Non, pour le moment, je retiens Johnny ! Il n'y a pas Souls ou Papy ? Est-ce qu'il y a Squall ? Euh... A-B-C-2-G-H-I-L-K-Q-R-S ! Regne bientôt ! On l'a dépassé là, hein ! O-P-Q-R-S ! Euh... Ok, merci ! On a dit quoi ? Euh... Ben, on n'a rien dit ! Oh, il y a Stéphane ! Ça pourrait presque faire comme Papa ! Est-ce qu'il y a Papy ? Ou Souls ? Souls, c'est pas mal ! Ça m'étonnerait ! Putain, mais les Japonais ! Oh ! On lui met des noms de fifres, là ! Il n'y a pas mon nom ? Non, mais vous ne manqueriez plus qu'on l'appelle Morgan ! Il y a Monsieur Bison ! C'est dans Street Fighter, ça, non ? Ouais ! On va l'appeler Johnny, hein ! Morgan ! Il y a Morgan ! Mais pourquoi il y a Morgan ? Mais c'est un nom breton de merde que personne connaît ! Mais tout, les Japonais, il y a Morgan, il n'y a pas Big Boss ! Il me foutait de ma gueule ! Oh, tiens ! On va l'appeler Morgan avec sa tête de con ! Oh, tiens ! Morgan, 120 ans ! Avec les mamies ! Allez, allez, allez ! Vas-y, la cale à pêche ! Allez ! Hop là ! Tiens ! C'est très bien ! C'est toi qui va le jouer, hein ! Putain, j'ai envie de lui faire une tête de con, maintenant ! Je trouve qu'il a passé une tête de con ! Mais pourquoi tu me demandes comment ça va se passer ? Je vais faire ta tête, tu vois, on va rigoler ! Oui, oui, c'est un guerrier, c'est énorme ! Tête ! La tête de Morgan ! Oh là là, mon dieu ! Allez, vas-y, amuse-toi ! Ça y est, j'ai trouvé de l'intérêt à faire un personnage fifou ! Tu peux perdre cette tête, oui ! Les mecs, ils m'ont dit, mettre des têtes ! Oh là là, ça va être un massacre ! C'est con, on était bien partis pour aller jouer ! Avec Johnny ! Je vais me taper Morgan et sa tête de con pendant ça ! Non, allez, c'était très bien, Ichiban ! Merde, je l'ai oublié ! Comment c'était ? C'était ça, Ichiban ? Tu veux que je mette ma tête en gros plan et que tu essayes de me refaire ? Ouais, vas-y ! Ne bouge pas ! Chaud ! C'est le même, hop ! Les yeux ! Pardon ! Il faut voir tes yeux ! J'ai des yeux ! Ouais, c'est bon, allez, c'est bon ! J'ai des yeux un peu globuleux, moi ! Ouais, ouais, c'est le même, voilà ! Hop ! C'est Morgan ! Et il est content ! Allez ! Oh, qu'un jeu de merde, putain ! Oh là là ! On commence ! Ouais, le truc est super bien ! On a jamais vu ça ! Ouais ! Deux secondes après, tu peux toujours pas faire Big Boss ! Et t'as la même tête de fif que dans tous les jeux ! Merci Capcom ! Ouais, c'est toi aussi, tu prends pas le temps ! Merci d'avoir mis dix mille options pour les yeux ! Tout ça pour faire des têtes de merde ! T'as aucune patience aussi ! Ton regard ne me revient guère ! Il est étrangement défiant pour un pion ! Suivant ! T'as pas de patience ! Il est suivant sur Croix ! Les deux fonctionnent, voilà ! C'est au cas où si tu trompes deux boutons ? T'as la bonne fin ? Oui ! Oh, je sens que ça va être nul à chier ! Mais t'en sais rien, calme-toi ! J'aurais eu le fait de faire un dragon comme dans Balduriette ! Oh non ! C'était quoi, cette intro de merde là ? Où tu fais genre, tu le suis, et en fait, oh non ! En fait, on est lui ! Ouais, j'ai pas compris ! Oh putain, cette gueule de merde ! Il est jamais allé au soleil, le mec ! Y'a rien qui va ! Y'a rien qui va ! Tu me diras, moi aussi je suis très pâle, mais là, la gueule, les cheveux, y'a rien ! Oh, ça m'a l'air tellement rigide ! Vraiment ça ! On dirait qu'il va tomber ! Putain mais Capcom, c'est quoi ce jeu ? On dirait une démo de Unreal Engine 3 ! Allez, allez ! Donne-lui sa chance ! Si ça se trouve, ça va être très bien ! Allez, ça va être génial ! Non mais t'es pas obligé de dire que ça va être génial ! Non mais c'est vrai, ça m'a l'air un peu rigide ! Ouais ! On dirait une armoire ! On aurait pu l'appeler Ikea ! Putain Morgan ! Ça me fait trop chier d'avoir un personnage qui s'appelle Morgan ! Je crois que je suis content moi ! Genre mais qu'il crève déjà ! Bon alors ! Tiens intéressant ! Si tu avais pu choisir ton prénom, tu te serais appelé comment ? Pas Morgan déjà c'est sûr ! Bah oui, ça j'imagine ! Mais sinon ? Big Boss ? Un vrai prénom ! C'est quoi ? Bah euh... Je sais pas ! Je me serais appelé euh... Moi j'aime bien Alex ! Tchork AF ! Alexandre, Alex, moi ça m'aurait plu ! Cloud ! Clou ! Ouais j'avoue c'est stylé ! Alors... Non franchement ça a l'air génial ! Mais t'en sais rien ! J'essaye de me convaincre ! Laisse-moi tranquille ! C'est nul comme manière de se convaincre ! Si si, il faut ça ! Ça va être génial ! Ouais ! Personne n'y croit ! Même pas toi ! Non mais c'est vrai euh... Alex, moi j'aime bien ! Je trouve ça stylé ! Nuage ! Ça passe partout Alex ! Ouais ! C'est classe ! Non je sais pas du tout moi comment je me serais appelé ! Euh... Peut-être un nom américain à la con, genre Mike ! Un truc comme ça tu sais ! Ouais mais ça l'aurait pas fait ! T'es en France ! Moi mon deuxième prénom c'est Mickael ! Mais ça m'aurait fait chier parce qu'on m'aurait appelé Mika ! Et franchement Mika bon... ça fait pas rêver ! Surtout avec le chanteur là ! Attention le rayon de soleil en retracing ! Oh la 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 ! C'est magnifique ! Génial ! On dirait FF16 ! Ils ont tous les... AAAAAAHHHHH ! Mon gars ! Oh ! Il s'est même pas éclaté la tête ! Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je voulais qu'il s'éclate la tête sur les rochers ! C'est quoi ces trucs qu'il y a dans l'eau ? Ah oui ! Je crois que tu peux pas aller dans l'eau tout court en fait ! Et voilà ! Et dès qu'il y a une flaque d'eau tu meurs dans ce jeu je crois ! C'est zignante ! Ouais c'est hentai carrément ! Qu'est-ce qu'il fait Morgan ? Ah mais c'est pas mal fait ! Dès qu'il est un peu mouillé et tout ! T'as vu ? Ouais génial ! Franchement euh... Franchement 20 sur 20 ! Non mais il y a un côté bien fait quand même ! Dès que tu t'approches de la falaise ! Regarde ! C'est pas mal ça ! Ouais ! Super ! Bon allez ! Joue au vrai jeu ! Oui ! Alors ? Non mais franchement on aurait du prendre une meuf ! Il n'inspire tellement aucun charisme ! En plus c'est un jeu à 100 heures quoi ! Je vais devoir me taper 100 heures ! Il se bolosse ! Mais des fois tu sais les mecs qui ont aucun charisme finalement on s'y attache ! Ah ouais ? Non ! Bon faut aller où ? Et bah vas-y parle lui ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je m'appelle pas Vermine ! Je m'appelle Morgan ! Génial ! C'est pareil ! Euh... Faut aller où ? Suis le pion ! Suis le pion ! Quel pion ? Sur ta carte Loïc ! Ah ! Ah oui il y a une carte ! Ok ! Ohlala putain ! Regarde ton écran ! Alors ? Quand on joue où l'on voit rien ! On va faire la vaisselle ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ces transitions de merde là ? Ramasser un rocher ! Ahlala les japonais ils savent faire des débuts de jeu excitants ! Y'a pas à dire ! Allumer lanterne ! Tu veux voir ? Putain ! Ils sont nésité forts avant quand même ! Ouais ! Alors ! On va ramasser un rocher ! Saisir ! R2 ! C'est ça R2 ? Scott ! Ça m'aurait peut-être plu ! Scott Pilgrim ! Ouais ! Scott ! Pas mal ! On t'aurait appelé Ma ! Ah 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 ! Alors sautez ! Ahlala ! Morgan le besogneux ! C'est vrai que j'ai transmetté les codes toutes les 10 secondes ! Ouais je sais pas parce que le début euh bon euh... Génial le début quand t'es perdu dans la forêt pendant 20h ! Il est très bien ! Alex ! Ouais c'est génial ! Ça va j'ai donné la solution à tout le monde ! C'est bon ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Courir ! Pourquoi j'ai fait ça ? Vous avez suivi les ordres du superviseur ! J'ai rien fait ! J'ai ramassé un caillou ! Qu'est-ce qu'il... C'est quoi cette intro nulle là les gars ? Avec des écrans noirs de partout ! Ouais je sais pas ! Ça a l'air génial ! Ohlala ! C'est pas le Dior Gates ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Il est sorti de la forêt Alex ! J'en suis sorti de la... T'en es où Alex ? Y'a Medusa ! Du coup tu t'es trouvé ou pas ? Est-ce que tu t'es... Est-ce que tu t'es capturé ? Juste galéreux au niveau de Christopher ! Ouais le niveau de Christopher c'est le niveau de pro-player ! C'est Metal Gear ! Avec quel enfer ! Avec ces Red Bull là ! Alors... Le seul truc que je me rappelle où je me suis bien marré à écrire c'est le dialogue de fin avec Hideo ! Ah oui ! Je sais pas si ça rend bien mais dans ma tête c'est exact... Si je parlais à Hideo de... Du jeu ça aurait rendu exactement comme ça ! C'était rigolo ! Je me suis trouvé mais je ne sais pas quoi faire ! Euh... Ohlala ! Je m'en souviens plus trop là ! Euh... Attends ! Ohlala ! Saisir... Courir, sauter, charge de légion ! Oh putain que ça a l'air nul ! C'est vachement bien fait ! C'est vachement bien fait ! Non mais... Qu'est-ce qu'ils font ? Attends moi je veux voir... Voilà ! Ce que je veux voir dans ce jeu c'est comment on monte sur ces putains de créatures ! Parce que ça... Là il y a un truc à faire peut-être ! Regarde ! C'est pas mal ! Moi je veux lui crever les yeux ! Aïe ! Ohlala ! Mais qu'est-ce que c'est ? Ouais ! C'est old school hein ! Ohlala ! Ouais ! Je vais créer un guide pour votre jeu comme ça Alex pourra le finir ! Oh le mec ! Le mec il va faire des guides et tout ! Franchement ça chambre un peu Alex hein ! Oh non ! Non attends ! Il est quand même assez obscur hein ! Le jeu... Il y a des énigmes ! Du coup quand même quand tu te trouves il faut que tu ailles trouver le coffre-fort qui est en bas du niveau à l'entrée ! Donc tu reviens en arrière, tu trouves le coffre-fort et après tu vas chercher la clé USB qui est juste à côté de l'ordinateur je crois ! Alex ! T'as fini le contrat et tout ça là ! En pensant sans heure... C'est pas pareil ! Me dis pas que t'es pas un pro player quand même ! C'est pas pareil ! Putain j'ai pas... Ça y est ! Ohlala ce combat ! Oh c'est l'air nul ! Oh putain ! Non je pensais que ça... Bah faut dire que la gueule du personnage elle aide pas hein ! Non mais euh... Ok le côté monté sur les ennemis ça a l'air cool... Mais tu sens que sinon c'est old school mais de fou hein ! Ah bah oui ! Je sais même pas si le feeling de Skyrim il fait pas moins vieux ! C'est pas pareil Skyrim c'est en vue première personne mais euh... Là c'est... Faut s'accrocher hein ! Surtout que... Putain je viens de jouer à Rise of Pi pendant 60 heures ! Ah c'est sûr c'est pas pareil hein ! Après c'est pas le truc qui me gêne je m'en fous mais euh... Hum... Moi j'espère... Ouais pour voir le scénar quoi ! Voilà on va se faire emporter par l'univers et pour le moment l'intro elle est nulle à chier les gars je suis désolé euh... T'arrives dans une prison, tu passes un couloir, tu dois ramasser un caillou, ton goût te fait attaquer, des écrans noirs de partout, y'a un scolopendre qui arrive, un combat nul, il s'en va et tu fuis, euh... zéro ! Mais en vrai pour moi euh... la bonne comparaison à faire niveau gameplay c'est plus Monster Hunter ! Ouais c'est vrai putain ouais ! C'est vrai qu'il y avait euh... Oh ! Bah c'est Capcom en plus donc euh... C'est le saut de l'ange... Ouais mais j'ai jamais joué à Monster Hunter du coup... C'était vachement bien Monster Hunter, j'avais fait le World... Nan mais... Mais je comprends pas les gars que vous faites des intros de jeu... Enfin... Y'a zéro tension, là on voit un mec... Tout d'un coup ton personne est déjà en train de courir, bon tu cours, tu sautes... Zéro tension, quasiment zéro musique... Lui il arrive, ah il a sauté ! Nan mais les gars c'est de la merde ! Là j'arrive, je rentre dans le studio, il me montre ça, je dis les gars c'est de la merde, vous refaites tout ! Vous gardez le pigeon là si vous voulez, ça peut être sympa ça, de le réutiliser... Mais là on dirait que c'est un enchaînement de scènes... Nul... Qui en plus, quand tu les mets l'une après l'autre, ça rend le tout encore plus nul... Ouais je... Alors ok peut-être qu'en 2012 cette intro elle aurait pu faire le... Ouais et encore... Bah de toute façon... Depuis FF7 c'est compliqué d'avoir une excuse quand tu rates une intro... Attends ça va décoller peut-être... Il fait Dragon's Dogma... Moi je m'attendais à ce que t'arrives, t'es un putain de dragon... Oui il y a pas le 2... Il passe quelque chose quoi... Il va arriver... Ah merde peut-être que c'est le 1... Il s'est fait voler... Pourquoi y a pas le 2... C'est vrai ça... Peut-être que c'est un twist en fait, c'était l'intro du 1... Qui était nul... Et là il va remarquer... Ça va faire... Et en fait d'un coup ça va partir... Et là il y a un japonais qui s'est dit... Oh merde... Oh putain... On a mis l'intro du 1... J'ai oublié... Non il a oublié de mettre le 2... C'est vrai ça... C'est bizarre... T'imagines FF7 mais tu enlèves le 7... Peur de la grosse reddit personnelle... C'est la même chose que moi... Bah ouais après moi j'ai pas fait le 1... Franchement... En plus quand je sais que je vais acheter le jeu... Je regarde plus rien... J'ai dû regarder un ou deux trailers... Ça va l'air sympa... Pas plus... Mais vous l'avez... Il y a personne qui le fait là le jeu... Dans le chat ? Bah tout le monde s'est rendu compte que c'était plus ou moins comme le 1... Comme tout le monde apparemment a fait le 1... Attends c'est bon ça décolle... Putain on a vu ça dans Dark Souls 2... Ouais... C'est pas mal... C'est nous là sur le pigeon ? C'est pas un pigeon c'est un griffon... Et oui... Ah on a sauté dans l'eau le pigeon il nous a rattrapé c'est ça ? Ouais ouais... J'ai dû cligner des yeux à ce moment là... Ah ouais ça t'arrive souvent ça... Ah Rush FF c'est bon ça... T'en es où ? Putain j'ai trop envie de faire ça moi... Parce que j'ai acheté la Pixel Remaster... Le mec il a jamais ouvert le truc... Ah ouais ? Moi j'ai trop... Enfin moi j'ai... Il faut trop que je me fasse déjà du 1 au 6 c'est sûr... Et après... Le 6 je serais curieux quand même parce que tout le monde en parle... Et en plus d'ici que j'arrive du 1 au 6 il y aura le remake du 9... Bon moi j'enchaîne 1, 2, 1, 6, 7... Histoire d'avoir un bon jeu enfin... Et après 9... Et après 10, 12, 13... Putain faut vraiment faire ça quoi... C'est quand la retraite ? Bientôt non ? Ouais c'est jeudi ouais... Je suis au dernier chapitre... Ah ouais ! Quoi ? Mais t'as commencé du 1er ? Oh la la... Oh putain ! Oh putain ! Cette gueule ! Mais le mec il est vraiment en train de se dire... Mais où je suis là ? Dans quel jeu je... Mais... Je suis dans un jeu nul ? Il dirait qu'il est pas au courant... Ouais... Oh putain ! Oh la la... Chaque gueule c'est... C'est un désastre... On dirait qu'on s'est assis sur son visage... Et c'est bizarre cette vue là... Ouais ouais ouais... Et en plus le mec il te regarde même pas... Mais c'est quoi ce jeu de drogué les gars ? On dirait que tu es en dehors de ton corps... Ouais c'est ça... Nan mais... Mais tu n'es pas là... Nan mais les gars ! On est en 2024 ! C'est quoi ce... Qu'est-ce qu'il se passe dans ce jeu ? Le mec il regarde même pas ! Nan mais du tout pour l'instant je fais F7, F7 Remake, F8, 13... Oh putain 13-2... Ah ouais d'accord... Nan mais sans déconner je veux... Mais en plus c'est quoi cet effet nul là ? Donc attends... Les gars ils se sont dit on va mettre un effet première personne pour être en immersion... Sauf que le gars il nous regarde même pas... Y'a aucune interaction, aucune immersion... Et dès que le dialogue nul est passé... Fouf ! On rentre dans le corps ! Matrix ! Ouais... Et on est content parce qu'il a un bouclier accroché... On sait pas par quelles lois de la physique... Ah ouais putain... Dans le dos... Nan mais les gars y'a rien qui va dans ce jeu... C'est très old school c'est bizarre hein de voir ça aujourd'hui... Nan mais on dirait vraiment sans déconner on dirait... Euh... On dirait un mec qui ça fait 4 jours qu'il travaille sur Unreal 3... Et il essaye de faire un RPG... On dirait moi... Ouais... Et bon euh... Peut-être que moi si j'arrive à faire ça je vais être content mais... Ouais ceci dit mais si t'arrives à faire ça euh... Un chapeau mon gars quand même hein... Parce que putain... Ouais nan mais les gars faut enfin... Et oui c'est sûr que... Venant de la part de Capcom bon... On était peut-être en droit de s'attendre à autre chose... Mais après ça se trouve le jeu est... Et très bien des fois euh... Nan mais enfin... Regarde euh... Je sais pas... Les interactions entre les personnages... Ah mais ça fait très old school ouais... Ah pfff... Mais... Ça se trouve euh... Enfin... Tu sais combien de jeux on est... On est tard à... Oui... Nan mais oui... Oui oui... Mais je veux dire euh... J'ai enfin... Franchement genre on a fait le début de Skyrim il y a 2 ans... J'ai été comme un dingue quoi... Et je suis d'accord que là j'ai pas envie d'acheter le jeu en fait... Et bon euh... On va passer euh... La physique des... Des... Des branches... Bon ça limite... Enfin bon on en est... Oui c'est pas... Bon mais après peut-être que tout va jouer sur l'exploration... L'open world a l'air sympa quand même... Euh... Faut... On a rien vu pour moi... Ouais ouais... Mais ça ça... J'aime bien la topographie des lieux... Ça a l'air intéressant quand même... Il y a du relief et tout... Ça a l'air vivant je sais pas... Oui oui... C'est vrai que euh... Partant de là oui... C'est bouclier il me stresse... Faut vite que je le jette... On dirait une table Ikea qui s'est scotchée dans le dos... Ouais... Avec du scotch de double face... Je l'ai mis sur les poignets... Bon qui... Qu'est-ce qu'il veut lui... Attends c'est quoi... Voilà... Ouh... Le premier combat... Diantre des gobelins... On a jamais vu ça... Oui mais l'épée de Cloud il me semble qu'il a un aimant... Alors... Un genre d'aimant dans le dos Cloud je crois... Putain t'as zéro feeling... Zéro... Si t'as une demi-vibration mais... Au niveau de l'impact ressenti manette en main c'est proche du néant... Ouais... Aïe... T'as des bruitages... De... Poum... On dirait qu'ils ont acheté ça sur Windows Movie Maker... Putain... Je sais pas si vous... Parce que toi tu connais pas Loïc... Mais euh... Est-ce que vous connaissez... Euh... Ce jeu là... Two World... Je suis sûr que vous... Obligez il y a quelqu'un dans le chat qui connait Two World... C'est quoi ? Et... 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 C'est un mauvais jeu vidéo... Mais si tu veux il est tellement mauvais... Qu'il en devient attachant... Alors je sais pas comment le dire... C'est très bizarre comme... Comme... Comme délire mais euh... Oui oui bah ça arrive des fois comme les films... Les effets négatifs... Et... Il me fait un peu penser à ça... Je sais pas pourquoi... Effets négatifs humides... Oh ! J'ai pêché un poisson ! Énorme ! Attends... En plus tu sais il y a des trucs dans Two World... Oh ! Non mais ça va ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu peux pas aller dans l'eau ? Ouais tu peux pas aller dans l'eau dans ce jeu ouais... Non mais c'est quoi cette merde des gars ? Euh... Ah franchement Hakub si t'as l'occasion euh... Regarde un peu vite fait il doit y avoir des vidéos... Je sais... C'est le jeu... Y a rien qui va... Même ton personnage il louche dans les cinématiques et tout... Enfin c'est... C'est trop un délire mais euh... Vraiment Two World c'est pas... Le 2 il est moins intéressant mais le 1... Y a rien qui va... Putain ouais y a pas de lock c'est bizarre ça... Ah ouais y a pas de lock ouais... Mais du coup ça le rend fascinant comme ombre... Je trouve... Bon allez faut se mettre dans le délire hein... Ouais... C'est bizarre qu'il y ait pas de lock mais bon... Pour le moment bon c'est pas trop grave... Vous pouvez le soulever à carte... Ah c'est sympa ça... Ah en fait ça me fait penser à Baldur Gates un peu du peu que j'ai vu... Ouais... Mais en... Pfff... A la fois plus dynamique parce que Baldur Gates c'est du tour par tour... Ouais ouais ouais... Mais en fait comme s'il y avait eu un mode à Baldur Gates un mode un peu fifou tu sais... Bon en fait c'est ça... Qui t'enlève le tour par tour et qui te met en mode combat... Je me dis le jeu a l'air pas très beau, très bancal sur plein d'aspects mais ça se trouve il se permet d'avoir une profondeur que d'autres jeux n'ont pas tu vois... Peut-être... Au niveau du gameplay des possibilités tout ça... Ça c'est pas mal ça... Faire tout le jeu avec ce Gobelin... On peut pas se soigner attends... Pourquoi ? Au début de chaque jeu tu veux faire tout le jeu avec un truc... Euh je sais pas... Une chaise, une poule, un Gobelin... Ouais je veux lancer ce mec moi... Ça se met à gold... Ouais... Non ouais... Première impression les gars en 2024 c'est chaud de sortir un début de jeu comme ça... Surtout quand vous savez que votre jeu bon c'est pas la claque de dingue niveau gameplay ou graphique... Faites un effort au moins sur la mise en scène du début quoi... Y'a même pas le 2 dans le titre... C'est vrai ouais c'est très bizarre ça... D'ailleurs ils sont pas malins parce qu'ils font un jeu qui est une redite du premier... À la limite tu mets remake... Enfin c'est ça qui est con c'est que... Tu mets Dragon's Dogma remake... T'as tous les fans du premier qui sont comme des dingues... En train de se dire putain le premier c'était génial et tout machin... Y'avait des mécaniques qu'on a plus jamais vu avec les pions montés sur ses ennemis et tout... Remake tu sais c'est la mode en fait... Tout le monde est content quand y'a un remake d'un vieux jeu qui a pas eu son succès... Et donc enfin tu vois c'est tout con mais ils auraient mis remake déjà... Je trouve qu'il y aurait eu un tiers du public qui aurait beaucoup mieux accepté le truc... Là ils mettent un 2 sachant que c'est un faux remake du coup... Y'a plein de gens qui sont dégoûtés... Et puis tu mets pas un 2 parce qu'en plus 2 c'est commercialement parlant... C'est toujours un peu bâtard quand le 1 n'a pas eu son succès... Parce que tu te dis ouais j'ai pas fait le 1 peut-être que c'est une suite je vais rien comprendre... Enfin t'élimines une partie du public... Regarde le il comprend pas ton personnage... Enfin ouais franchement ça a l'air bancal mais du début à la fin de ce projet... Oh putain... Ça va décoller quand y'aura les pions ok... Oh la tête de ton perso c'est quand même un délire... Vous allez maintenant évoquer votre client principal, votre fidèle compagnon qui vous accompagnera tout le moment de votre aventure... À quoi... Ah ! Création libre... Oh putain on est reparti là ? C'est là où on aurait dû mettre Morgan avec sa tête de con ? Vas-y je vais prendre une meuf méga bonne... Quitte à voir Morgan autant... Le contraste sera le saisissant... Euh... On est chez les filles là vraiment ? Bah ouais... Une petite... Ah... Ça va être rigolo ça... Euh... Mesdames... Euh... N'ayez pas peur... Alors... Ah on peut pas choisir notre euh... Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah ouais là on peut pas choisir... Pfff... Pareil vous faites un éliteur de perso... Faites le pour euh... Pour tout... Ah ouais tu peux pas euh... Ah ouais merde... Euh... Pfff... Bah ouais mais là on dirait qu'il n'a pas d'envie depuis 8 ans... Euh... Putain mais oh... La joie de vivre elle est où dans ce jeu ? Oh la la... Pfff... Ça transpire pas le... L'envie... Oh la motivation les gars... Putain elles sont toutes blasées quoi... Ouais... On dirait qu'elles... Qu'elles savent... Elle savent... Voilà... On y est ! Ha 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 ha... Morgan accompagné... C'est toi qui va jouer moi je m'en fous... Oh putain... Elle elle est pas mal... Ha 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 ha... Ha 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 ha... Ha ha... Mes dames... Nous sommes désolés... Voilà... De le prendre à faire mal... On fait l'histoire de Morgan chez... L'histoire de Morgan toute la semaine... Il se tape des vieilles comme ça qu'il vient de voir avec un état décérébré... Et euh... Bon bah on va le faire moche hein tant qu'on y est... Putain, je partais pour faire une bonnasse histoire que ça soit cool, et voilà, c'est la catastrophe. C'est la Minova ! Il n'y a rien qui va. Bon bah, allons-y hein. Fais le con. Oh putain. Je veux un troll, moi. Allez hop. C'est vrai que ça durait 4 minutes, François. Ah oui, non mais ça... On veut quoi ? C'est dans ton jeu de merde ça, j'imagine. Ah bah, c'est la réalité, hein. Ouais, bien sûr. C'est très bien comme ça. Attends, on a fait quoi, là ? Taille. Oh, on a mis tout à fond. Tête. Faut voir ta tête ? Est-ce que t'es assez... Ah bah voilà, parfait ! Ohlala... Tu vas t'éclater mon regard dans ce jeu. J'espère qu'il y a de la romance. Ceci dit, de voir une mamie s'accrocher à un dragon et tout, ça va être rigolo. Finalement, c'est peut-être elle la personnage la plus intéressante du jeu. Ça va être génial. Là, le jeu a pris 20 points, là. Non mais ça gagne en intérêt de suite. Ah bah ouais. J'avoue, il se passe un truc. Ah ouais, il se passe un truc. C'est original, quoi. Ah, ça c'est clair, hein. Ah bah voilà, c'est le Stringer. T'arrives au meilleur moment. Ah, c'est le Stringer. Oh putain, un Stringer, t'as l'air aussi fatigué que les personnages du jeu. Non, t'arrives, tu dis, c'est quoi cette vieille dégueulasse remboursée ? Bon, un Stringer, objectivement. Stringer, oh putain, ça fait un an que tu nous vends Dragon's Dogma. Heureusement qu'on t'a pas écouté, parce que pour le moment, c'est sacrément de la merde, hein. Ah merde, nul, vous avez pas fait le 1. Ah ouais. On a pas fait le 1 aussi. On va gagner 100 heures de notre vie, regarde-moi ça. Pourquoi elle marche ? Je sais pas. Elle a envie de partir. On l'a finit la tête ou pas ? Mais elle peut pas. C'est bon, on va pas faire non plus. Faut se détendre. Ah, vas-y, coiffure. On peut mettre des poils de partout. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Couleur des pointes. Y'avait pas marqué poils ? Ah, c'est là. Sourcils. Ouais, il met des gros sourcils. Est-ce que tu peux mettre les petits poils du menton, là ? Maquillage. Tu l'avais maquillée, Morgan, dans ton lit ou pas ? Oh. Ouais, ouais, ouais. Parfait. Euh... C'est où le maquillage ? J'ai peur de répondre, en fait. Ha, 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 paupière. Voilà. Non mais Swinger Bell ! Est-ce que tu as fait le début du 2 ? Parce que l'intro est nul. Et tout le reste est nul. Mais je donne sa chance, quand même, hein. On attend de voir. Ouais, on voit que tu donnes vraiment toutes les chances au jeu. Mais pour le moment... Euh... Pour le moment, pour un jeu de 2012, ça a l'air sacrément nul. On dirait un panda ! Bon, oui, j'étais trop forcé sur la fard à paupières. Ah ouais, mais putain... Joues, lèvres, dents... Ah, tu veux qu'elle ait des dents ou pas ? Ouf... Oh, on va lui mettre... Une dent. Regarde. Comment faire galérer une mamie pour manger une pomme ? Hop là. Couleur des dents... Voilà. T'es content ? Arrête ! Oh là là là, mais c'est horrible ! Non mais attends... Bah excuse-moi, bon... On va lui mettre un tatouage, si tu veux. Voilà, comme ça. Euh, sur la tête. Oh putain... Oh là là... Non, on va la faire romantique, un peu. Voilà, les petits cœurs. On peut pas lui mettre un gros tatouage sur la tête ? C'est ouf, ça, hein ? Elle pourra plus retirer... Bah oui ! Bah ouais ! C'est de Morgang. Bon, elle est pas mal ! Elle te plaît, Morgang ? Euh... Bah écoute... Je suis sûr qu'elle est très charismatique... Et qu'elle est pas... Sous ses airs un peu renfermés... Elle n'est pas farouche... Ah bah ça, oui, elle a pas l'air. Et toujours... Toujours ouverte à l'aventure. Euh... Bon, allez, c'est parfait. Et ça se trouve, ce sera le personnage le plus attachant du jeu. Classe ! J'espère qu'elle ne se fera pas buter par Sephiroth. On va mettre euh... Euh... Un mage, elle peut me guérir... Non, on va mettre une archère. Non, regarde, je veux l'avoir fighté des gens, moi. Personnalité. Euh... Bienveillante, posée, candide, franche. Mais c'est que des trucs cools. Y'a pas grosse connasse ? Impulsif, allez, hop. Voix. Franche et fringante. Franche et fringante ? Ouais, c'est parfait. Quoi ? Oh je l'ai fait ! Mais non ! Qu'est-ce que t'as fait ? Je sais pas. Oh ils sont cons ces japonais ! Putain j'en veux plus d'eux ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je l'ai sauvegardé ! Qu'est-ce que t'as fait ? T'as fait quitter ? Je sais pas, j'en peux plus de ces jeux de merde. Oh ! Putain on avait fait ! Bon elle est parfaite comme ça. Fais chier ! Ça n'a rien à voir ! Putain mais tu... Attends tu nous vendes des trucs ! Mais je sais plus ! Je sais plus ! Elle m'a l'air encore plus vieille. Elle est parfaite. Allez allez c'est bien ! Je veux plus faire ça ! Comment on fait ? Créer, start ! Non mais... Finaliser la création. Mais j'ai pas fait ça tout à l'heure ! Tant que les champs nécessaires... Mais pourquoi vous me faites chier les japonais avec vos jeux nuls là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ohlala ! Mais il y a tout à refaire je te jure dans ces studios ! Heureusement que putain ils font des bons jeux des fois ! Tous les 10 ans ! Non mais c'est toujours laborieux ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il a juste annulé la création mais j'ai jamais fait ça ! Non mais faut que ce soit intuitif ! Je sais pas ! Je sais plus ce que j'ai fait ! Mais c'est que c'était pas intuitif comme d'habitude ! Bah oui ! Allez c'est pas grave ! De toute façon on a le temps ! Appuyez sur rond au lieu de valider ! Oh ça y est ça y est ! Bah oui ! Bon voilà c'est bon c'est bon c'est bon ! Confirmer ce changement ! Je sais pas ! Je sais plus quoi faire ! Faut faire quoi ? Créer start ? Non mais start ! Dans tous les jeux depuis 1982 Donkey Kong Country 2 Tu appuies sur start au début du jeu ! Et c'est tout ! Et là il faut appuyer sur start pour finir ton personnage ! D'habitude tu fais rond ! Ca veut dire tu reviens à ce menu de merde ! Et tu arrives là ! Là si je fais rond c'est... Oh ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il... Attends ! Mais lis ce qu'il y a écrit tant que quoi ! Oui je connais ! Ah d'accord ok ! C'est bon c'est bon ! Oh putain sur le nom ! Oh là là on va perdre une demi-heure ! Tu veux la joke elle s'appelle comment ? Euh... Kassovitz ! Non mais une vieille ! Elle s'appelle comment t'es vieille ? Bah j'en sais rien c'est le premier prénom que je... Non mais... Euh... Nova il y a pas ? Mamie Nova ? Ouais comme Mamie Nova ! C'est quoi c'est dans les... C'est les Danettes ça non ? Ouais c'est des yaourts ! Les yaourts ? Ouais ! Non il y a... Il y a pas Nova ! Oh chier ! Habitoy ! Euh... Je ferais bien ! Magnus ! C'est Magnus ! Odette ! C'est parfait Odette ! Ah bah oui Odette ! Ah Georgette ! Fais voir ! Attends ! Comment on fait ? Georgette ! Si y'a Georgette ! C'est le Gauti ! C'est un E avec Georgette non ? Bah ouais ! Bah y'a pas ! Fais chier ! Y'a Gary par contre c'est pas mal ! Mamie Gary ! C'est pas mal Mamie Gary ! Parce qu'Odette euh... Ah y'a pas Pirette ? Pirette ! Oh la pauvre ! Ouais mais bon ! Ça me ferait de la peine quand même d'appeler cette connasse là par la... Notre grand-mère ! Bah ouais ouais j'avoue ! Euh... Non on va pas l'appeler Pirette ! Ouais non ! Pauvre Mamie ! Ouais ! Euh... Rambo ? John ? Mamie Rambo ! Y'a pas John ? Y'a pas John ? Mamie Ronald ? Y'a pas Quick ? Quick... Ah voilà Mamie Quick ! Voilà ça va nous donner fin c'est bien ! Mamie Quick ! Allez ! Allez c'est bon on veut jouer ! Y'a vraiment Ryzen ? Oh la la ! Y'a eu une occasion euh... Encore un acte manqué ! On dirait vraiment un boss de fin de jeu nul ! Ouais putain... Putain l'introduction, encore un chef d'oeuvre ! Ça me fait peur ! Le charisme ! Oh la la ! On était partis pour faire Big Boss et une meuf méga bonne ! Et on en a... On en arrive là ! Tu donnes toutes ces chances au jeu hein ! Vraiment euh... Bah excuse moi avec des éditeurs nuls comme ça euh... J'en rigole quoi ! Y'a plein de trucs à faire ! Mais y'a même pas de bandeau sur les yeux sans déconner les gens ! On s'en fout de... De mettre dix mille trucs sur le... Les yeux, machin... Oh la la ! Non non ! On veut juste faire Big Boss ou un mec normal ! On veut pas... J'ai une mamie qu'elle se passe ! Bah du coup mon grand tu feras un trailer de fin euh... Mais c'est... Ça... Stringer Bell viens ici ! Explique euh... C'était déjà là ça avant ? Explique moi ce qu'il se passe là ! Il est tranquille il vient de se réveiller ! On est... Dans un plan... Mobile ! Avec un mec qui nous regarde pas ! Et on va se taper une transition... Du futur ! Ah on fait tourner ! Avec des écrans ! Oh la la ! Mais regarde moi ces dialogues ! C'est quoi cette mise en scène là ? Parce que ça ok ! Tu peux comprendre le délire ! Tu fais ta mise en scène ! En plus derrière c'est dynamique ! Pourquoi pas ! Mais à ce moment là que le personnage te suive du regard tu vois ! Ça peut être un délire en fait ! T'es là tu... Tu es du regard ! Et puis toi tu... Pendant que tu parles tu regardes des trucs en arrière plan ! Ça peut être sympa ! Mais faites pas les choses à moitié ! Sinon c'est ridicule ! Peut-être qu'en fait c'est le twist du jeu ! Tu n'expliques pas ! Parce que là peu importe où tu te mets ! T'as l'impression à part là ! Et comme le point de départ n'est même pas là ! C'est très bizarre ! Donc du coup le mec te regarde pas ! Et en plus... Mais il aurait pas fallu que tu puisses bouger la caméra ! Tu fais des transitions ! Soit c'est des écres de voir ! Ça faisait des trucs nuls comme ça ! Donc en fait il n'y a rien qui va ! Il aurait pas fallu que tu puisses bouger la caméra ! Non mais si ! C'est une bonne idée ça de bouger la caméra ! Ou alors tu mets ton personnage derrière ! Tu vois ! Et que tu puisses voir ton perso ! Ça n'a aucun sens que tu... Oui mais... Non mais à la limite il t'aurait suivi du regard ! Il aurait eu un délire ! Ou bah ça aurait été encore plus bizarre ! Bah non ! Bah si ! Genre ton personnage tu sais pas pourquoi mais tu... Oui d'accord ! Tu es un esprit quand les gens te parlent ! Ouais ! Pierre des gardes frontières ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais c'est bon c'est bon ! On a déjà Quick là ! King mon pion ! Pourquoi il peut marquer Quick ? Pourquoi il a marqué mon pion ? Bah c'est ton pion ! Mais pourquoi il s'appelle pas Quick ? Je sais pas ! Mais il n'y a rien qui va dans ce jeu hein ! Bon ok 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 ! Bah non ! Allez on y va ! Là on est dans le menu multi là c'est ça ? Pion c'est le prénom ! Et Quick c'est ton nom ! Non mais il n'y a rien qui va ! Oh putain ! On a pas de prénom ! Il s'appelle juste Quick ! Bon allez on s'en va ! Je m'en fous de vos histoires ! Allez ! On se casse de là ! C'est bon on en a une déjà ça suffit ! Allez viens ! On y va ! On va chasser le mammouth ! C'est bon il n'y a plus rien à faire ? Je peux partir ? Le scénario ? Il ou le scénario ? C'est rien ! On l'a pas vu depuis le début alors je sais pas je demande ! Peut-être qu'il est dans le 2 ! Apparemment tu as perdu la mémoire apparemment ! Ça je sens qu'il fallait pas le faire mais... Qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas ! J'ai testé ! On reviendra jamais ! Ça c'est vous à l'échec ! Ouais ok je vais me reposer ! Ça va il est pas fâché le mec ! On rigolait ! Ça va ! Est-ce qu'on peut prendre feu ? Il est recommandé de reposer régulièrement à une auberge pour assurer de le... Ne vous fiez pas uniquement... Ouais ok d'accord ! Ouais 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 ouais... Ouiiii on va dormir ! Ça m'a l'air laborieux cette histoire ! Ouais je... J'attends de voir ! Mais euh... C'est vrai que bon... Stellar Blade c'était plus simple ! Non mais franchement après je veux pas faire le mec euh... C'est un vieux jeu alors c'est nul ! Parce que là tu me... Tu me mets Skyrim je suis comme un dingue hein ! Ouais ! Oui non ça en a rien à voir ! Skyrim ça fait vieux ! Mais je trouve que ça se tient encore aujourd'hui ! Dans le côté old school si tu l'acceptes ce côté... Ça se tient ! Alors que putain les combats c'est vraiment old school quoi ! Là pour le moment euh... Mais essaye de suivre le dialogue un peu quand même ! Mais je crois que oui je... Je suis je suis ! Le problème c'est que tout ce qu'ils essaient de mettre en place Qui est original... C'est... Bancal en fait ! Ouais ! J'ai l'impression que même en 2012 euh... C'était bancal en fait ! Cette histoire d'intro nul euh... Euh... Les... Les discussions comme ça et les transitions euh... Pfff... Il y a du popping de partout ! Bon ça on va même pas en parler ! Le fait que t'es pas de euh... T'es pas de loc ! Bon c'est un peu bizarre ! Pourquoi pas je sais pas ! Euh... Non je vois pas pourquoi tu pourrais dire pourquoi pas au fait qu'il y ait pas de loc ! Bah enfin je dis pas que c'est un défaut mais bon euh... Non non mais en quoi... J'ai l'impression que je vais essayer d'être original sur tous les points ! Bah si ! Pourquoi ça... Pourquoi euh... Bah c'est... Parce que pour l'instant bon t'arrives à combattre ! Ça marche ! C'est pas bien qu'il y ait pas de loc ! En quoi ce serait par de... Enfin... En quoi on dirait oh y a pas de loc mais bon pourquoi pas ! Bah non ! Bah parce que pour le... Pour le moment ça me... Ça m'a pas gêné dans les combats ! C'est bizarre mais ça m'a pas gêné ! Ah ouais ! Enfin j'ai pas euh... Galéré à... Ouais 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 ! Faut de... Je pense que c'est un truc tu t'y fais mais... Depuis Ocarina of Time euh... Oh regarde 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 ! Le jeu décolle ! Bah le le... Le truc que je trouve bien c'est l'open world a l'air sympa ! Oh mais la physique des... Des sauts ça a l'air d'être une catastrophe aussi ! Il est où mon mec là ? Ça c'est sympa par contre ! Tu peux le jeter contre les autres ! Ça c'est... Ça c'est chouette ! Ouais ! Non mais vraiment on dirait vraiment un mode nul de Baldur Gate hein ! Qui t'a... Qui a enlevé le ton par tour ! Ça me fait vraiment penser à ça ! Pourtant j'en vois une déjà que moi là c'est pas mal ça ! Allez ! Fais des roulades ! Qu'est-ce qu'il fait lui ! Avec cette torche là ! Mais va dans l'eau ! Mais... Ah merde non tu peux pas y aller ! Comment on fait des roulades dans ce jeu ? Je sais pas... Ferron... Comment j'ai fait pour faire un saut là ? C'est euh... Marcus Armstrong quoi ! Ouais ! La physique et... Enfin la gravité est un peu étrange ! Ouais ! Elle m'a soigné et tout ! Allez Quick on y va ! Putain les deux... Franchement... Morgan ! Si jamais le jeu devient bien ! Dans les 3 heures qui arrivent ! Ouais ! Ça serait fou que dans 100 heures ! On soit là avec ce mec ! Qui est un dingue ! Il est trop fort ! Mamie Quick elle est trop forte ! Toi tu fais un teaser de dingue ! Et on finit le jeu ! On dit que c'est un Shadow ! Tu sais euh... Tu sais qu'en plus je sais pas pourquoi j'y ai pensé ! Mais en gros il y aurait peut-être moyen de faire un teaser assez facilement ! Parce que... Bah je... Je peux me dédoubler en fait ! Si on fait une vidéo tu vois ! Ouais mais tu peux te mettre en vieille quand même ! Bah je peux acheter un masque de Mamie quoi ! Ça peut être un délire ça ! Ça peut être un délire ! Allez ! Le jeu est génial ! On y va ! Euh... Comment on se soigne ? Attends ! Protection du Templier ! R1 ! Ah oui ! Bouclier ! Ok ! Dégainer ! Regainer ! Saisir ! Ok ! Par contre le PAL là ! Y'avait pas une meilleure traduction que ça ? Donc c'est... Ouais ! C'est le gros coup ! Et charge de la Légion ! Ok ! Courir sauter ! D'accord ! Oh putain ! J'ai très peur d'aller dans les menus ! Qu'est-ce qu'il va se passer ? Et c'est la carte ! Oh la la ! Qu'est-ce que c'est que cette interface de l'enfer ! L'interface a 120 ans ! Même Diablo 1 il avait une meilleure ! Ouais ! Mais bon ! Euh... Objet ! Est-ce qu'on peut manger des poissons ? C'est moche quand même ! Ah ouais ! C'est une catastrophe ! Ça m'a remis de la vie ça ? Ouais ! Ok ! C'est moche mais à la fois il y a un petit côté médiéval... euh... rétro... Moche ! Qui peut être intéressant ! Ah ! Il y a un jeu que je... Que... Qui m'a toujours un peu fait de l'oeil moi ! C'était euh... Kingdom of Deliverance ! Je crois qu'il s'appelait ce jeu ! Ah bah on l'a fait ça sur la chaîne ! Ouais ! On l'a fait ! Kingdom Come Deliverance ! Kingdom Come Deliverance ! Ouais ! Bah ça pour le coup euh... Oui bah c'est... C'est un peu vieux ! Bon c'est... C'est pas 2012 ! Mais en même temps ça c'est pas 2012 hein ! C'est 2024 ! Ouais ! Mais Kingdom Come c'était très bien ça ! Mais il m'avait l'air génial ce jeu hein ! Il y avait un truc ! On l'a pas continué je sais pas trop pourquoi mais il est... Franchement on a fait un live c'était vraiment chouette hein ! Ouais ! Et c'était... Il y avait un côté euh... un peu vieux mais euh... Enfin... Il y avait un côté authentique je trouvais dans Kingdom Come Deliverance ! Je suis désolé de dire que... Que ok c'est un espèce de remake d'un jeu de 2012 donc tu acceptes que ça soit un peu vieux ! Ça c'est pas possible ! Il est génial que... Kingdom Come... Même s'il était au petit... Comme le cul... Ouais 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 ! C'est pas possible parce que Kingdom Come Deliverance et euh... Même quand il est sorti j'imagine que... Il y avait des côtés un peu vieux et il a une paire d'années et franchement euh... On l'a fait l'année dernière c'était... C'était très bien hein ! Oh mamie ! Ça va ! C'est un pigeon ! J'aime que ton père il ressemblait à Johnny dans le jeu je me rappelle ! Ouais ! Ah ouais il y avait un délire comme ça ! Il était chouette ce live ! Tu jeter du caca sur la maison du monde ! C'était Christopher qui m'a filé en plus ce jeu ! Qu'est-ce qu'il a OBS ? Ça va ! Ah ouais ça bug ! Ça... ça revient ! Ça s'envaye ça revient ! J'aurai vie illimitée Kingdom Come Deliverance ! On le ferait direct ! Ouais ! Alors que là pour le moment c'est chaud hein ! Bon ok alors on a des pions ! Ça pour le coup c'est pas mal parce que putain on se serait retrouvé tout seul avec ce filifre là ! Ah j'avoue que la petite mamie elle a un petit côté bon euh... Je sais pas ! Un petit côté réconfortant ! Non mais vraiment les euh... les mise en scène de ce dialogue c'est compliqué hein ! Ah c'est ta tête qui est compliquée aussi ! Le mec il bouge même pas quoi ! Il rate même pas ! Il bouge même pas euh... Pfff ! En fait on dirait vraiment un jeu PC pour les gros geeks de... de RPG euh... de l'an 2000 hein ! Vraiment ! C'est pas rien de dire ! Nan mais si tu sais genre tout est nul ! Mais par contre ouais si tu lis tous les dialogues il y a une profondeur de dingue et tout euh... Ouais mais ça c'est pas du au... C'est pas euh... C'est pas du au jeu PC ! Nan mais enfin tu vois ce que je dis quand je dis des... Ouais ouais ! Des jeux des années 2000 c'est à dire que... Oui ouais ! Il y a rien qui est ergonomique tu sais avec des menus à l'ancienne et tout euh... Sauf que oui après il y a une profondeur de dingue peut-être ! Mais sauf que là on est en 2024 sur la PS5 euh bon euh... Ouais ! Après oui euh... Je dis pas que euh... Je dis pas que c'est nul je dis juste pour non c'est vraiment de la merde ! Ouais ! Mais pour le coup si avec le système de pions et le scénario ça accroche ça peut être sympa hein ! Les menus sont profonds là ! Non mais... Enfin... Je veux bien mettre des... Enfin le menu il y a rien de... Il y a rien de... De rebutant ! Objet, carte, mission, équipement euh... Ça va très bien mais c'est quoi ce graphisme ? Cette interface de merde en fait ! Hum... Enfin... Ok... Mettre la carte en plein milieu... Pourquoi pas mais tu... Enfin... Là t'as l'impression qu'ils ont posé les éléments, ils ont eu un peu d'opacité mais c'est un peu... C'est dégueulasse quoi ! Ah la carte de kingdom com d'élévance elle était sympa ! Je me rappelle ! Oh je me rappelle pas du tout ! Elle était bien faite je trouvais ! Ouh les cochons d'âne ! Quoi ? C'est qui Gold ? Ben c'est un mec que j'ai recruté ! Ok ! Quel combat ! Regarde ! Ça va être énorme ! Ouais c'est euh... Après ouais... Il y a le délire de... Avec la physique des ennemis... Monter dessus... Mais du peu quand on a testé dans le... Je pensais que ça serait vraiment sympa... Plaisant à faire ! Et tu sens que c'est un peu... C'est là mais c'est un peu... Ça va que c'est original ? Que personne ne le fait ? En vrai c'est pas... C'est exactement ce que je pensais que ça allait être ! Oh non ! Moi je me dis euh... Je savais pas quoi en penser moi ! J'avais pas vu grand chose mais... Moi je m'attendais pas à un aspect bancal sur euh... Sur euh... Encore une fois tout vient de comment est présenté le jeu ! C'est à dire que tu me balances un Dragon's Dogma Remaster ! Je trouve que les présentations étaient assez soignées à chaque fois... Ah... A 40 balles ! Tu vois... Dragon's Dogma Remaster à 40€... Bon... Tu trompes personne ! Tu te dis... C'est un jeu de 2012 qu'on a un peu remasterisé avec des textures... Machin couffin... Et puis euh... Voilà... On a ajouté... C'est pas exactement le même scénario... C'est une semi-suite ou quoi... Et ça vaut 40 balles ! Ok ! Y'a pas de soucis ! Mais là... Dragon's Dogma 2, 80€ sur PS5... Bon euh... Hum... Quand à côté euh... T'as le DLC Deadline qui va sortir... Et tu joues à des euh... Enfin t'as Horizon 2 qui est sorti... Des... Des dingueries graphiques... Enfin des dingueries dans le gameplay... Des dingueries graphiques... Ou... Ou au niveau de l'interface... Au niveau de tout... Pour le moins... Y'en a 10 000 qui sont sortis avant ce jeu... Et qui sont euh... Trois jeunes au dessus quoi ! C'est pas faux à coup ! Ouais c'est vrai que... Moi je trouvais que... Le peu de com' qu'il y avait sur ce jeu... Te présentait quand même un produit assez qualitatif sur... Bah ouais non ! La hype je veux bien ! Mais euh... C'est Dragon's Dogma 2 sur PS5 à 80€ ! Euh... Que tu connaisses le jeu... Le jeu vidéo la hype ou pas ! Et puis... Et puis comme tu dis... Oui au niveau des trailers euh... Ça avait l'air quand même euh... Y'a pas grand chose qui... Enfin ça avait pas l'air super old school comme ça... Ouais ça avait l'air assez soigné... Franchement tout le monde s'est acharné sur Starfield... Putain ! Ouais ! Starfield il y a une bonne gêne d'écart par rapport à celui-là... A tous les points de vue hein ! Skull & Bones aussi est à 80€ sur PS5... Ouais mais Skull & Bones... Ouais mais Skull & Bones c'est euh... Déjà il est bien fait ! Il est beau graphiquement je trouve ! Après euh... Je sais pas on... Putain ! Skull & Bones... On y avait pas joué en fait ! J'ai juste vu des... J'ai juste vu Gags y jouer ! Bon ça me donne pas du tout envie ! Ouais mais toi t'aimes pas les pirates de base ! Non j'aime pas les pirates ! Franchement Skull & Bones euh... Je sais pas ça va pas donner envie mais euh... Mais je trouve que pour un produit nég... Enfin qui sort à plein pot... Un dragon ! Putain qu'est-ce qu'il se passe là ? Un dragon ! C'est moins trompeur sur un marchandise pour le moment ! Ohlala ! C'est le jeu décolle ! Mais voilà ! Déjà tu commences par une intro comme ça ! Ouais j'avoue ! Là tu te dis ok il y a quelque chose de chouette quoi ! Un dragon ! Et là il te balance une intro ! Je sais même pas d'où ça sort ! Bah t'as eu un flash dans ta tête ! T'avais ton cochon dans les bras ! Attends parce que si on peut monter sur le dragon ! C'est ça moi que je veux tester ! Je sais même pourquoi ça te fascine ça ! Mais parce que le jeu... Enfin... Non mais Dragon Zogma du peu que j'en ai vu c'est sale délire ! C'est que... Tout l'aspect original du gameplay c'est euh... Ouais ça peut être sympa ! Mais bon tu vas pas passer ta vie à monter sur le dos de me ! Non mais sinon tout le reste c'est quand tu donnes le coup d'épée t'as zéro sensation et c'est mal fait ! Alors bon ! Ouais ! Autant utiliser l'originalité du jeu quoi ! Oui non mais je me doute hein ! Que ça peut être sympa ! Mais bon faire ça tout le temps bon ouais ! Bon ça m'a pas l'air vraiment possible ! Tu pouvais le faire dans le 1 déjà ça ? Bah oui ! C'est ça qui est... C'est pour ça que le 1 était un peu assez révolutionnaire à l'époque ! D'accord ! Parce que t'avais une physique des euh... Des ennemis qui était vraiment euh... Bah qui est encore un peu inégalée quoi ! Ah ouais ! Ok ! Ah mais en soit je... Je dis pas que c'est nul hein ! Ça peut être pas mal mais... Mais bon ! Une fois que le mec t'a éjecté de son dos tu vas pas refaire la même chose ! Bah si ! Enfin si tu combates des grosses créatures Et qu'encore encore tu te fais défoncer ! Bah l'intérêt c'est de monter de pouvoir et de le faire ! De monter sur eux ! Pour attaquer euh... La tête, les oreilles, les yeux et tout ! Ouais ! Je pense que tout le gameplay est lié à ça ! Parce que... Sinon encore encore... Tu te fais un peu défoncer j'imagine quoi ! Moi je sais pas ! Oui c'est pour ça que le 1 est monumenté ! Tu pouvais t'envoler avec le dragon ! Bah ouais ! Non mais voilà ! C'est ça que je veux voir ! Ah ouais ! En effet ça peut être sympa ! Ah ouais ! Il va parler comme dans le film ? Cœur de dragon ! C'est énorme ça ! On va bien travailler quand tu la maîtrises ! Bah ça j'imagine c'est hyper dur à faire ! Alors ouais pourquoi pas ça ! Ça peut être vraiment chouette ! Mais encore une fois l'art et la manière de présenter ton jeu quoi ! Là tu commences par ça ! T'es dedans direct en fait ! Ouais j'avoue ! Et là t'as ça en intro ! Ah bon ça aurait été sympa si on aurait pu grimper dessus ! Bon peut-être que c'était pas possible ! Après tu crées ton personnage et tout de suite tu enchaînes quoi ! Mais là tout ce qu'on a fait depuis le début c'est le niveau zéro de l'immersion et de la mise en scène ! C'est ça qui est bizarre c'est que c'est dans le jeu tu vois ! Pourquoi ? Mais en plus on le sait que c'est comme les films en fait ! Si dès le début tu mets un truc cool ! Franchement ça te change tout l'état d'esprit ! C'est vrai que c'est bizarre ! Là si tu tapes 1h20 de trucs un peu nuls ! Bah t'es déjà blasé alors que le moment fort arrive quoi ! Mais tu vois que les aspects négatifs avant de voir le positif ! Bah ouais du coup t'es... C'est pas que t'es en colère ! Faut pas pousser mais euh... J'suis en colère ! J'suis en colère ! Non mais voilà ça c'est... Je suis colère ! C'est sympa comme intro ! On va dire qu'on enlève tout le début ! Allez ça n'a pas existé ! Les japonais merci beaucoup ! Elle est sympa elle ! Ils ont essayé de refaire une Skyrim avec le début où tu es emprisonné et puis tu t'échappes ! Oh mais c'était tellement mal fait ! Ah ouais ouais ! Mais elle a changé ! C'est pas la même ! C'est une autre ! Mais non c'est une autre tu l'as jamais vue elle ! C'est pas celle qu'on vient de voir là ? Oui ! De quoi celle qu'on vient de voir ? Bah on vient d'en voir une qui était mignonne ! Elle a pas cette tête ! Bah si ! Attends ! Tu fais ma gueule ou quoi ? Non mais Louis qui est un... Mais regarde ! Attends je remonte dans le live ? Regarde ! Si c'est la même ! C'est pas la même qu'elle ! Faut pas déconner ! Regarde ! Attends ! Mais si ! Non mais remonte pas dans le live ! Je remonte dans le live ! Oui oui mais bien sûr oui ! Là j'ai fait le poli ! Non mais attends ! Ça va pas jusque là quand même le foutage de gueule ! C'était pas du tout la même ! J'allais dire putain elle est mignonne et tout ! Ça fait plaisir de voir un perso joliment fait dans le jeu ! Et ça vous allez dire que vous avez tout mis dans la cinématique ? Et qu'en fait en vrai ! C'est ça ! Ah ouais ! Pfff ! Les gars ça c'est pas... Enfin on a jamais vu ça dans un jeu ! Même euh... Enfin... On a jamais colère ! Non mais... C'est très compliqué ! On aurait du s'appeler les frères colères ! J'ai faim ! J'ai faim ! Qu'est-ce que je pourrais manger ? Un cochon ? Un dragon ! Et tu vois là ! Enfin ! C'est très étrange hein ! Ce passage cinématique ! Non ! Le passage cinématique gameplay ! Si tu le fais ! Faut que ça soit bien fait ! Faut pas qu'il y ait des... Des faux raccords visage de fou quoi ! Hum ! Ok ! Surtout que lui il a toujours la même tête de con ! Il y a rien qu'à... Ouais lui... Parce que là elle est mignonne quoi ! Ouais ! Alors on est parti dans la mise en scène de dingue ! Ok ok ! Dirigeants en ce moment... C'est bien sûr que j'ai... Bah écoute pour une fois à coup je ne peux pas être en désaccord ! C'est vraiment une tête de con ! Ca fait plaisir de dire ça et que vraiment ils sont d'accord ! Bah ouais mais aussi... La faute à qui ? Quelle idée aussi ! Bah c'est toi hein ! C'est ton idée hein ! Ouais 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 ! C'est vrai que j'ai une idée... Encore une bonne idée ! Je vais en retourner là ! Ah ben enfin on s'en fout ! Bah écoute c'est de bonne guerre à coups ! Je suis youtubeur, alors il faut apprendre à vivre avec le chat qui te dit que t'as une tête de con. Regarde-le ! Ouais ! Dragon's Dogma 2, ça fait plaisir ! Merci Stringerbell ! C'est génial ! C'est pas le labo de Stringerbell ! Mais non, mais quand je pense à Dragon's Dogma ou après, je pense à Stringerbell, c'est comme ça. C'est pas faux. Ouais, mais on s'en fout de toi ! C'est bon, c'est bon. Je suis youtubeur. Du coup, une fois par semaine, je me fais insulter. Ouais, c'est la loi de la jungle, hein. C'est la loi du youtube game, c'est comme ça, il faut vivre avec. Non mais vraiment, ça me donne très envie de jouer à Kingdom Come Deliverance, de jouer à Skyrim, de jouer à Elden Ring. Bah tout sauf ça, quoi. Lies of Pi... Ouais, ça te donne envie de jouer à tous les jeux médiévaux qui sont cools. Mais est-ce que ça te donne envie de continuer ce jeu ? Après, j'attends de voir le scénar, quoi. Ouais, mais de ce que des échos que j'ai eus, j'ai pas trop regardé de tests non plus, mais... T'as eu des échos ? J'ai eu des échos quand je marchais dans la rue, comme ça y'a des gens qui criaient... En mode, le scénario c'est pas une dinguerie. Ouais. C'est plus prétexte en fait, mais voilà, c'est un peu le délire. J'ai l'impression que c'est un peu le délire, même si ça n'a rien à voir avec Elden Ring Breath of the Wild. C'est-à-dire que le scénario c'est un prétexte, mais par contre, comme d'habitude, le monde ouvert c'est rempli de petits trucs annexes dans tous les coins. Et donc tu vas là et tu découvres une grotte, et dans la grotte y'a un mec, tu vas lui parler, tu vas à sa quête, tu vas remplir... Enfin un peu à la Skyrim, tu sais. Ouais. Bon, va au point sur ta carte. Mais donc ça veut dire que ça, pour moi, ça marche dans Skyrim à l'époque, où tout le reste est chouette en fait. Mais aujourd'hui, en 2024, quand tout est old school, tout est vieux, tout est un peu très laborieux, et que du coup tu t'attends à te raccrocher dans la narration ou la mise en scène, et quand tu l'as pas, sous prétexte d'avoir une exploration, enfin je veux dire l'exploration, et tout ce qui s'ensuit, ça marche très bien dans Elden Ring et Breath of the Wild, parce que tout le gameplay, tout dessus en fait, tout est cool. Donc on peut se passer de narration, de mise en scène, de scénario, parce que tout le reste marche très bien. Et donc c'est immersif, et donc tu t'immerses dans ton personnage, et tu fais le délire de l'exploration et tout ça. Mais quand tout est très laborieux comme ça, pour moi en tout cas, le plaisir d'explorer pendant 100 heures avec ces mecs et ton personnage, ça va être compliqué. Où tu vas Loïc ? Bah je sais pas, je continue. Et tu continues où ? Oui, t'as une carte avec un point jaune, vas-y. Bah attends, y'a des ennemis. Oui, mais les ennemis ils sont là parce que tu vas les voir, mais y'a aucune raison d'aller les voir. Mais par contre le délire des pions c'est pas mal. Mouais. Bah... Ah ouais, le point jaune il est à voir. Bah ouais... Et lâche-moi ce mec ! Mais oui, regarde. Est-ce que lui il va se faire bouffer par les trucs rouges là ? Ouais, ça marche qu'avec toi quoi. Ça ça aurait pu être sympa, parce que je comprends le délire. Plutôt que de te foutre des murs invisibles dans l'eau, dès que tu vas dans l'eau tu te fais bouffer, mais à ce moment-là que ça marche partout quoi. Ouais. Et attends, mais on peut grimper un peu partout ou pas ? Ouais, comme la rue l'eau. C'est pas simple. Bon allez, sort ta carte bleue et fais un voyage rapide. Ah ouais, parce que j'ai pas du tout suivi le délire du scandale là, c'est quoi ? Je voyais des scandales... C'est pas Zelda con. Non mais Stringer Bell c'est compliqué quand même hein. T'avoueras... Tu l'as pris le 2 ? Après je dis pas, en 2012, je pense que tu peux fermer les yeux sur plein de choses et kiffer justement le gameplay où tu montes sur les ennemis. Parce que ça c'est une vraie dinguerie. Et je pense qu'en 2012 ça pouvait très bien être cool. Mais là, si tu te retrouves aujourd'hui avec que ça de chouette, c'est chaud. Ça peut pas porter le jeu, c'est sûr. Parce que tout le reste, pour le moment, c'est un sous-sous Kingdom Come Deliverance qui n'était pas non plus une dinguerie absolue il y a 10 ans. J'attends pas cher, c'est très très proche du premier. Bah si tu veux, dans 2h30 il est à 50€. Tu connais rien aux RPGs. Je connais les RPGs. Je connais les RPGs. Non mais enfin, encore une fois, c'est moi bien sûr, il y en a qui accrochent et il y a pas de soucis. Oui, oui. Mais par rapport à... C'est vrai que bon, objectivement il y a quand même des défauts quoi. Ouais. Ne serait-ce que le rythme de l'introduction, c'était pas ouf. Bah à tous les points de vue, il y a rien de ouf. Après, t'as le délire des pions et de monter sur les ennemis. Ça c'est original, c'est cool. Mais en plus, le problème c'est que c'était déjà là il y a 12 ans quoi. Donc si, c'est un peu la même chose. Enfin si, enfin, ils ont pas l'air d'avoir les pions, pourquoi pas, y a pas de soucis. Mais monter sur les ennemis... Ouais mais même un pion, enfin je sais pas, c'est... Non mais ça, on a pas vraiment vu... Il parait que c'est très dynamique, ils peuvent t'aider, tout ça, ça c'est chouette. Et ça peut suffire en fait, ça peut suffire comme c'était il y a 12 ans. Parce que bon, dans Diablo 2, tu peux engager un mercenaire aussi. Non mais c'est pas pareil, l'organisation. Oui, justement, j'attends de voir vraiment s'il y a des mécaniques très profondes liées à ça et que... Bah là, en fait, la dinguerie c'est que les pions, quand tu prends un pion d'un autre mec, ou le pion, ou ce mec là, un autre joueur qui est allé plus loin que toi, son pion, il garde les souvenirs. Donc en gros, si tu prends son pion, il va t'aider, il va te dire, il faut passer par là, il va y avoir un truc... Tu peux prendre le pion d'autres mecs ? Ouais. Après, bon, ça je m'imagine une fois, c'est chouette de le savoir, mais une fois que tu l'auras fait une ou deux fois, bon, c'est peut-être un peu gimmick. Là, j'ai l'impression qu'ils ont poussé le truc... Je sais pas si vraiment au-delà de la surprise et de dire, putain, c'est vachement bien, c'est vachement cool, c'est très pertinent. Mais c'est quand même quelque chose qu'on a jamais vu. Mais par contre, monter sur les ennemis, de ce que j'en ai vu dans l'intro... Tu peux monter sur le gobelin ? Ça m'a pas l'air d'être vraiment une grosse mise à jour par rapport à O1, et ça, c'est très dommage. Tu viens de voir, tu sais, imagine, le mec, il est dans son délire, en fait, à chaque fois qu'il croise un ennemi, il veut monter sur son dos. Il y a plein de petites mécaniques dans le jeu. Il y a un truc qui était énorme à l'époque, ils avaient fait une version multijoueur du jeu, mais quoi au Japon. Ah merde. Ouais, ça, ça aurait pu être sympa, mais ouais, pareil, quitte à avoir un jeu old school et tout, ou le dire, c'est l'exploration et l'aventure, tu fais un mode multi. Et puis franchement, on l'a refait tous les deux, là, ça te change le... Ah ouais. T'imagines que t'es à deux avec chacun ton pion, ça, c'est chouette. Ouais. Le problème, c'est que vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont pris le jeu, ils ont fait un remaster, quoi. Ouais. Et ça, bon... Et par contre, si ton pion, il meurt, il meurt pour toujours. Je... Je sais pas, je pense pas. Ça, ce serait intéressant. Mais ouais, là, je vous... J'attends de voir, mais... Ah, pertes et réanimations. Et puis, on s'est immobilisés, parce que leur vie tourne au nom à zéro... Il sera perdu et retiré de force de votre équipe. Ah ouais. Ok. Vous pouvez tenter de réanimer votre pion en vous approchant puis en touchant. Ok. Je... Ah ouais. Je... En fait, si... Si j'ai pas le goût de rejouer à Kingdom Come Deliverance aujourd'hui... Attends, regarde sur ta carte, là, il y a un truc qui se passe. Il y a... Il y a... Je vois pas dans quel monde je continuerai à jouer à ça. Après, ça, c'est chouette. Il y a une tension qui est en difficulté, là. Bah oui, bah j'y vais, j'y vais, regarde. Qu'est-ce que tu fais avec cette caisse ? Je les aide. T'es pas honte de quoi. Il va mourir. Mais non, c'est ma mie, quick. Gold, c'est compliqué, en tout cas. Comment on monte ? On prend l'échelle, là. Très similaire dans les mécaniques et dans le gameplay. Pour le reste, c'était un mémo comme un autre. Déjà, serveur privé. Ok. On prend des serveurs privés. Examiner. Attends, réanimer. Ouais, je pensais pas que ça serait autant... Vraiment vieillot, quoi. Hum. Ben, c'est incomparable, oui, bien sûr. Enfin... Oui, enfin... C'est pas comme si je le comparais à Zelda, quand même. Oui, oui, oui. C'est dans le sens... En plus qu'il me donne comme bien... Je pense qu'il y a un scénario beaucoup plus poussé. Mais t'es aussi un peu... Ça m'a l'air d'être un peu le genre de jeu où tu es le héros. Tu sais, le jeu dont tu es le héros. C'est-à-dire que tu peux aller un peu... Un peu où tu veux, tu peux suivre... La narration de différentes manières. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et ça se rapproche un peu de ce qu'on a là, quoi. Peut-être que le monde ouvert, l'exploration est moins poussé. Le gameplay est pas pareil, mais... Je pense qu'il a quand même plus de qualité que Kingdom Come Deliverance. Ben... Franchement, je sais pas. Parce que Kingdom Come, en tout cas, t'étais emporté dans le truc. Hum... Moi, c'est vraiment Monster Hunter en beaucoup plus intéressant gameplay... Ben, c'est sûr qu'en tout cas, le scénario de Monster Hunter, ça... Ça a toujours été prétexte, en fait. Monster Hunter, ce qui est intéressant, c'est la chasse et l'optimisation de ton personnage. Ouais, je vais oublier ça. Ouais, mais ça, enfin... Les gars, putain, vous faites un monde ouvert propice à l'exploration. On peut même pas traverser un petit... Ben ça, c'est ce carton rouge aussi. C'est un peu dommage. Enfin... Ouais. Et Monster Hunter, on pouvait jouer en coop, ça, c'était cool. Oui, il y aurait eu ça, tu vois. Moi, je m'étais régalé, j'avais fait le ward avec un pote, là. C'était trop bien, ça. J'ai posé des pièges avec des tonneaux explosifs, là. Moi, j'étais archer, je me mettais en retrait, c'était cool. Ah, mais il est cool. Après, oui, je pense que si t'accroches, tu peux te régaler. Parce que j'imagine que c'est un monde super dense. Il y a plein de choses à faire, plein d'ennemis, plein de trucs. À la Skyrim, quoi. C'est toujours pareil, Skyrim, c'est la même chose. Et si t'accroches pas dès le début, c'est compliqué. Ouais. En tout cas, il fait plaisir. Vendre un jeu plein pot, aujourd'hui, sur Next Gen, et présenter ça... Peu importe les qualités, peu importe l'originalité des mécaniques, c'est quand même chaud, quoi. Hum. Euh... Oui, j'aime pas Mox Armator pour la simple et bonne raison qu'on peut pas cibler les ennemis. Euh... Ouais, c'est... Je me souvenais plus qu'on pouvait plus lock les ennemis. J'avais bien aimé aussi, mais quand j'ai vu qu'après... Que ça ramasse... Ouais, après je l'ai fait avec un pot, ça changeait pas mal la donne. Mais vu que les monstres sont relativement... assez grands, assez gros dans Monster Hunter, le fait qu'il y ait pas de lock, ça me dérangeait pas. Non mais là, franchement, ça a pas l'air de... C'est pas dérangeant. C'est surprenant au début, parce qu'on est grave habitués. Mais... Quelques combats que j'ai fait... Bah... C'est pas un manque, pour le moment, pas du tout. Ouais. Après, quand y a pas de lock, faut bien le réussir. Comme quand tu fais un lock, faut bien le réussir. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est... C'est réussi, y a pas... Ça manque pas, quoi. Tu fais ça, si tu veux changer d'ennemis... Ouais. La caméra a l'air de suivre, ça va. Ouais. Je vais acheter au bout de 30 heures. Ok. Ah, Monster Hunter, putain, j'ai joué beaucoup de... Après, moi, j'ai... J'ai vraiment envie de voir ça. J'ai envie qu'il y ait un... Un petit dragon de merde, ou quoi, que je m'accroche à lui. Et ça veut dire que tu... Si t'es un oiseau, tu t'accroches à lui, tu vas dans les airs en le frappant et tout. Ça, ça peut être vraiment chouette, quoi. Hum. J'ai vraiment envie de tester ça. Je me souviens plus où il est, le... Le McDowns. Et après, le système de pions, ça, c'est chouette, parce que... Parce que t'es accompagné, t'as un peu l'aspect troupe, en fait, que tu recrutes, ça, c'est génial. T'as payé le serpent au début, si, mais c'est... Le serpent au début, déjà, c'était tellement... Toi, tu veux t'envoler, donc... Non, mais c'était tellement mal présenté, mal amené, mal foutu. C'est les premiers... Le premier gameplay que t'as, tu mets des coups, tu vois que c'est très old school. Alors oui, je suis arrivé vite fait à monter sur sa queue, c'était déjà fini. C'était tellement mal foutu et mal amené, ce truc, que j'ai pas pu... Vraiment trop très expérimenté, et en tout cas, profité de la mécanique. Alors que j'ai essayé de le faire directement, mais... Enfin, ça, pareil, t'as une originalité de fou dans ton gameplay. Tu fais une intro, ou tu combats un dragon, comme un peu ce qu'on a vu, Avec une ambiance de dingue, et tout d'un coup, t'as une pop-up qui dit, bah, tu peux monter sur lui. T'as essayé de monter sur lui, le dragon, il s'envole, pfff, et tout d'un coup, il te bouffe, et pfff, le petit dragon de Zorgmat 2. Et puis là, tu dis, putain, c'est quoi ce jeu de dingue ? Et là, ça commence, et t'es comme un fou. Enfin, c'est pas compliqué, ce que je demande. Ils l'ont plus ou moins fait, mais c'était trop tard, et c'est pas terrible. Encore une fois, les gars, putain, on demande pas la lune, hein ? Si le dragon vol, et tu le tues, il meurt. Oui, mais enfin, tu t'arranges comme tu veux, tu le tues, il te tue, je m'en fous. Mais ils utilisent la feature de gameplay originale pour t'en mettre plein les yeux dès le début. Et là, tu te dis, putain, mais c'est quoi ce jeu, en fait ? C'est Monster Hunter en RPG, avec des pions qui te suivent. Enfin, c'était pas compliqué à faire une intro de dingue en utilisant la mécanique des pions, et de monter sur les ennemis avec le dragon. Hum. Quelque chose... Comment c'était qu'il y a un des trailers ? Non, mais peu importe, tu peux faire la même chose que le 1, mais vu que c'est pas le 1, tu peux le présenter autrement, et il y a mille... Ah, c'est l'art et la manière de présenter une feature de gameplay... Et de présenter un début de jeu, il y avait dix mille choses à faire, et ce qu'on a vu... Ça marche aussi dans le sens inverse, hein, un très bon jeu, un très très bon jeu, si tu foires le rythme, si tu foires l'entrée en matière, tu peux dégoûter tout le monde, hein. Ben, comme un bon film, comme tout, en fait... Oui, comme un film, comme un livre... On sait très bien que c'est essentiel, le début, et peu importe que ça soit le même que le 1, je suis désolé, ce qu'on... Ouais, l'intro, c'est ni fait ni affaire, quoi. Et du coup, en plus, ça te met même pas en avant les mécaniques, Donc, bon... Et puis, ouais, après, le problème... C'est que... Ton personnage est moche. Non, c'est que... Je comprends le délire, après, voilà, t'es lâché, là, t'as plein de mini-quêtes à aller chercher des trucs, et tu pars en exploration, et tu te fais ton délire. Comme dans Zelda, comme dans Elden Ring, comme dans tous ces jeux. Et ça, je comprends totalement qu'il y a des gens qui accrochent à fond, et qui vont se taper des délires à 200 heures de jeu, et c'est très bien. Et là, par contre, tu vas où ? Bah... Enfin, je continue, je sais pas. Mais de toute façon, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment... que le scénario, ça soit un truc de dingue, donc là, enfin, pour moi... C'est comme Zelda, hein. Ouais, mais attends, parce que là, tu peux aller... Et là, ça peut durer 80 heures, là. Bah oui, mais là, bah... Moi, je veux tester la mécanique de... D'accrocher les ennemis. J'ai pas l'impression que le scénario a eu la bonne idée de me la présenter, donc je vais la chercher moi-même, et j'espère qu'on va la trouver. Ouais. J'ai raison, t'es pas... Non, mais... Enfin, t'es d'accord, vous êtes d'accord, c'est... Oui, oui. C'est le scénario, il va pas se passer une dinguerie absolue, j'ai l'impression. Bah... Donc, je veux chercher un truc pour la faire. Ouais, ouais, ouais. Mais après, le truc, c'est que là, si tu veux un dragon, le début du jeu, ça se trouve, t'en auras... Des dragons, t'en auras pas avant... Enfin, à mon avis, on en a vu un, je pense que... Mais oui, c'est vraiment dommage. Dans la présentation. Parce que... Ça utilise pas du tout... Ça met pas du tout en avant les qualités du jeu, et c'est... On va dire que... C'est triste, quoi. Le rythme aurait pu être mieux géré. Ouais, c'est pas que le rythme, hein. Ouais, ouais, le rythme, enfin, je veux dire, l'art de mettre en scène... Euh... Les features de gameplay, enfin, l'art de donner envie... Y'avait pas une Torch, à un moment donné ? Euh... Attends, parce que là... Euh... Putain, y'avait marqué Torch ? Ouais, va... Essaye de faire une quête, ouais, parce que là, tu... Ouais, bon... Euh... Euh... Ouais. 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 Sors de là, et... Mais encore une fois, enfin, en 2024, je comprends pas. Quand t'as... Quand t'as un jeu, tu mets des années, qu'il y a des bêta-testeurs et compagnie... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se passe dans les studios ? Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Hum... Comment tu peux présenter un début de jeu comme ça ? Comment tu peux... Faire tester le jeu à des bêta-testeurs et puis valider le truc ? Vraiment... Ouais, ouais. J'en arrive à être surpris d'être abasourdi par tant de manque d'ambition dans les débuts de jeu, en fait. Surtout que c'est un truc, c'est con, mais je me rappelle qu'on a eu cette discussion. Au tout début de la chaîne, on se disait, ouais, attends, on va faire un concept, on va faire que le début de jeu, vu que c'est souvent le meilleur moment et tout, enfin... Je me rappelle qu'on avait parlé de ça, que ouais, c'est vrai que les jeux, c'est là où vraiment, c'est impressionnant, c'est intéressant... Ouais, non mais, enfin, il n'y a pas de soucis, le scénario, j'en avais entendu parler, c'était ça, et ça, je l'accepte totalement. Il y a des jeux à scénario, il y a des jeux à exploration et cat annexes, comme Skyrim. Et il n'y a pas de soucis, il y en a qui... Skyrim, il fait très bien, j'imagine que c'est pas au niveau de Skyrim, mais il y a un public qui est adepte de ça et il n'y a aucun souci. Hum... Mais ça n'empêche pas que tu as une intro de jeu, euh, can you la chier, quoi, c'est juste ça, en fait. À la limite, tu... Si c'est comme Zelda, tu te réveilles dans une auberge, dans un village, et puis t'es là, et hop, là, tu te réveilles, tu sors, et puis voilà, fais ce que tu veux. Bon, bah, c'est un délire, c'est assumé, pourquoi pas. Mais là, tu... Enfin, tu... Tu fais de la mise en scène, euh... Enfin, c'est toujours pareil, c'est si tu fais de la mise en scène, fais le bien, si tu fais des dialogues, fais le bien, si... Si tu fais apparaître un dragon, une cinématique, un flashback, un truc, fais le bien. Hum... Et si tu as des mécaniques de gameplay qui sont originales et cool, euh, ben... Mets les en scène, quoi. C'est un jeu mécanique de jeu, celui... Tu peux détruire la montagne pour boucher la rivière. Ok. Ouais, 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 non, mais tout ça, c'est cool. Bon, euh, comment on raccroche le scénario, là, du coup ? T'as essayé de voir ta carte, ouais. Parce qu'il y avait un point jaune avant, liste mission. Ah, c'est ça. Entraîne dans la capitale et prouvez votre identité en tant qu'insurgé. Allez, à la carte, R3. Euh, ok. Ah ouais, faut que j'aille tout là-bas. Oh putain, c'est loin, ok. Allez, c'est l'aventure. Hop. Ok. Non, mais en plus, ça, moi, je peux être bon délire là-dedans. Genre, t'es là, tu dois aller là-bas et puis il va se passer... Ouais, il va se passer mille trucs, quoi. Ça, moi, je peux accrocher, hein. Oui, oui, oui. D'exemple, un vendeur, si tu portes un masque d'une certaine race, il a pris un premier peu ça. Ah ouais ? Ah ouais, d'accord. Ouais, mais ça, c'est chouette, voilà, que le monde soit dynamique, qu'il soit vivant. Ouais. Et encore une fois, le fait qu'il y ait des pions, ça rend l'aventure vivante, ça, c'est vraiment chouette. Hum. Mais voilà, bon, peu importe l'intro, voilà, on a assez parlé sur l'intro. Ça aurait pu emballer beaucoup plus de personnes, je pense, une bonne intro de jeu. C'est raté, c'est dommage, tant pis. Mais même ça, après, bon, je sais pas combien de temps ils ont mis pour faire ce jeu, ni qu'elle a été le budget. Les éclairages sont sympas, quand même. Ouais, enfin, sympa, ouais. Ouais, je sais pas. Enfin, tout le reste, ouais, graphiquement et au niveau du gameplay, c'est quand même... C'est pas la claque technique, mais... Enfin, je peux même pas dire, c'est tout juste acceptable, en fait. Je sais même pas si tu peux dire ça à 80 balles sur PS5. Hum. Parce que Witcher 3, déjà, qui est pas vraiment du tout réputé pour son gameplay, est sorti il y a quoi, il y a peut-être 10 ans, bientôt. Ouais, c'est vrai, ouais. Sur une génération d'écarts. Et... Je sais même pas si c'est au niveau de Witcher. Au niveau des sensations, du feeling et du gameplay. Hum. Bah, du gameplay basique, hein. Je parle pas des mécaniques de gameplay sur les ennemis et tout. Et ça, bon, ouais, ça, c'est chaud, quoi. Euh... Ok, on va suivre la route là-bas. Parce que, ouais, enfin, pareil, là, putain, t'as trop envie d'aller dans l'eau et puis d'aller là-bas voir ce qu'il y a, c'est frustrant, quoi. Ouais, ouais. Sauf si tu peux avoir un radeau, plus tard. Effectivement. Mais ça, croiser des mecs et tout, c'est cool, quoi. C'est vivant, ouais. Je vois que tu reconnais ma parole. Putain, on peut recruter 10 000 mecs, mais on peut en avoir combien ? Ah ouais, que 4, je crois. Ok. C'est pas le même budget. Bah, oui, mais bon, c'est pas le même budget. Sauf que Witcher 3, le budget n'a pas été mis sur le gameplay du tout. Et c'était il y a 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que n'importe quel jeu d'un studio, dès que t'approches du bond double A, voire triple A, peut faire un gameplay, enfin, fait un gameplay mieux que ça. Hum. Enfin, en tout cas, au niveau des sensations, en plus, t'as la DualSense, bon, putain, mettre des petites vibrations, des petits trucs haptiques. Même si ton gameplay est old school. Enfin, tu vois, je ne te montre pas des trucs de dingue non plus, quoi. Mais au moins un minimum, en fait. Hum. Ça, pareil, enfin. Je sais pas, je me dis, bon, on va tester un peu le... Je me suis dit, ça peut être un délire, voilà. Tu vas essayer de tuer tout le monde. Et en fait, je pensais que c'était vraiment le cas. Et en fait, pas du tout, quoi. Y a rien qui est... Ouais. Je pensais que tout était un peu à la Skyrim, ou dès que tu tues une poule, ça y est, tout le village contre toi. Bon, même ça, c'est raté, OK. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, ouais, je comprends. Tout est très, très laborieux. Bon, ça, on s'en fout un peu. Et donc, effectivement, ça plaira à ceux qui sont ultra fans du genre Skyrim et compagnie. ou Monster Hunter slash fusion avec un RPG. Ouais, j'espère que le niveau du jeu se relève parce que... Niveau difficulté. Parce que là, si t'es à 4, bon, est-ce que vraiment... Ouais, je pense que là, c'est le début. Oui, j'imagine que... Enfin... Je sais pas. Mais, oui, ça plaira vraiment à une ultra niche de joueurs. Et... C'est tout, quoi. Ah, c'est... Ouais, non, j'ai tellement de trucs à faire, là, que je pourrais pas... C'est le jeu, il va durer trop longtemps, en plus. Malheureusement, je pense que ce Dragon's Dogma, je... Je vais passer... Je vais passer outre, malheureusement. Mais ça aurait pu être le jeu qui aurait pu me plaire, ouais. Ouais, encore, je sais même pas. Mais... Bah, il aurait fallu que le scénar... Bah, c'est... C'est ça, toi, t'es... Enfin, moins que moi, mais... T'es quand même toujours à la recherche... Friant de scénario, quand même. Bah, ça dépend. C'est que Death Stranding, par exemple, Tu... Tu marches dans la pampa pendant... Pendant 10 heures, mais tu sais qu'à la fin, t'as une mise en scène et un scénario de dingue. Ouais. Mais après, tu vois, Monster Hunter, le scénario, je m'en foutais totalement. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment optimiser mon personnage. Donc, il y a des fois où je peux très bien ne pas attendre un scénario du tout et me focus sur autre chose. Ouais, mais Monster Hunter, j'ai l'impression que c'est le même délire que Diablo, c'est l'optimisation. Ouais, un petit peu. Et là, c'est pas vraiment pareil, c'est pas un jeu. Non, je pense pas. Là, c'est plus se faire des quêtes annexes. Ouais, je pense que le scénario est plus important dans ce genre de jeu. Bah, je sais même pas. Là, j'ai l'impression que c'est... Tu crées ton personnage, t'as ton délire, tu fais tes pions et tu vas faire plein plein de quêtes annexes qui sont... de ce que j'ai entendu. Bah non. Bah si, c'est un peu ça. Et puis, tu vis ton aventure en faisant plein de quêtes annexes qui peuvent être parfois cool, parfois moyennes et pas plus. Dans un RPG comme ça, le plus important, c'est pas des quêtes annexes, c'est le scénar. Bah, pour celui-là, j'ai l'impression que c'est ça. Le scénario, il est un peu anecdotique. Il est là, mais il n'est pas fou, quoi. Ouais. Ouais, je pense que c'est pas du tout un RPG à la Witcher. Moi, je le voyais comme ça. Un scénario, je crois pas. Enfin, dites-moi, mais... Je le voyais plus comme un Witcher, par exemple. Non, non, non. Je pense que, de ce que j'ai entendu, vraiment, que même les quêtes annexes, parce qu'il est républicité pour ça, les quêtes annexes de Witcher 3 sont bien meilleures que n'importe quelle quête ou scénario de ce jeu. C'est beaucoup plus proche d'un Elden Ring niveau scénar. Ouais, c'est ça. C'est plus prétexte à partir à l'aventure, faire des petites quêtes annexes qui sont pas dingues, mais t'es avec tes pions, tu fais ton délire et tu vis ton aventure, quoi. Déjà, le délire des pions, c'est pas vraiment mon truc. Donc, toi, non, je pense qu'il y a rien qui t'aurait plu dans ce jeu. Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'être accompagné dans une aventure, ça ne me dérange pas. Mais à partir du moment où les personnages, il y a un affect qui se développe avec eux. Ils ont une histoire, je les comprends, ils ont une personnalité, c'est cool. C'est, voilà, comme dans un Final Fantasy, par exemple. Je sais pas, Zelda en FF8 ou quoi, là, tu vois qu'il y a un truc qui se passe au fur et à mesure du jeu et ça ne me dérange pas de faire le jeu avec lui. Là, d'un coup, t'as quatre mecs, tu sais pas d'où ils... Enfin, je suis pas très attaché à eux. Limite, je les laisserais sur le côté, quoi. Je pense que profondeur, personnages et scénarios, oui, c'est pas... Mais en même temps, du coup, qu'est-ce qu'il reste, quoi, quand t'enlèves tout ? Ouais, déjà que... Ouais, c'est sympa. Ouais. Ouais. Non, mais... Et puis même, je pensais que ça serait très... Peut-être pas non plus ultra dynamique, peut-être pas... Enfin, que ça serait très vivant et très réaliste, dans le sens, tu peux tuer tout le monde et tout le monde peut être contre toi et ça, ça renforce. Je pensais qu'il y aurait un petit peu de ça, ouais. Ça renforce le côté aventure. Hum. Ah, j'ai l'impression que, putain, les mecs... Là, enfin, pareil, ça, c'est le jeu. Putain, si au lieu de lui parler, tu le tues, il t'ouvre jamais la grille. Et à toi de trouver un autre chemin dans une grotte pour passer à travers et t'es dans la merde, tu vois. Enfin, ça, c'est l'aventure dans... Ça, c'est le jeu dont t'es le héros. Ben là, t'as même pas ce côté-là, donc... Enfin, j'ai l'impression qu'il reste plus que quoi que l'exploration d'un open world, comme si on n'avait jamais vu, avec plein de quêtes annexes pas terribles. Et ok, toutes les 30 heures, tu pourras monter sur un dragon. Hum. Mais, ouais, c'est un projet suicidaire, ça, les gars. Surtout quand tu appelles ton jeu 2 et que t'es même pas foutu de mettre le 2 dans l'intro du jeu. Attends, et scénaristiquement, les pions ne sont pas de vraies personnes ? Ouais, donc c'est... Ouais, bah c'est... Oui, c'est... enfin, c'est des espèces de... C'est comme dans Diablo. C'est comme dans Diablo. C'est comme dans Diablo. C'est comme dans Diablo que tu engages, quoi. Sauf que c'est plus développé au niveau de l'interaction parce qu'ils peuvent te parler, t'aider et compagnie. Et que tu peux les recruter via d'autres mecs. Ok. Mais euh... Hum... Non, en fait, y'a vraiment rien qui me plaît et qui te plaira et c'est une catastrophe, je trouve. Ouais, je... bah après une catastrophe, je sais pas, parce qu'il faut vraiment... Faudrait faire un test du jeu et le finir pour voir vraiment les tenants et les aboutissants. Mais non, je pense pas que ce soit le genre de jeu qui pourrait me plaire, mais... C'est... enfin... Je trouve que vendre un jeu comme ça à plein pot, c'est... c'est catastrophique. Niveau business et marketing, c'est... enfin, c'est limite interdit, quoi. C'est casse-gueule ulti, mais c'est ni fait ni affaire. Bah après, il faut... Franchement, y'avait rien de compliqué de mettre Dragon's Dogma Remaster ou Remake comme tu veux. Tu le mets à 50 balles, tu bosses l'introduction en mettant dès le début le dragon, et la présentation du système de monter dessus, et qu'il y ait une intro de dingue, mais qui était pas du tout dure à faire, plus la mécanique des pions de la mettre en avant dès le début. Et là, t'entraînes un peu ton public. Et tu peux avoir un certain succès, mais là, il y a... Enfin... Même après... Du prix jusqu'à l'intro, jusqu'à la mécanique, enfin, y'a rien qui va. Voilà. En étant vraiment objectif, je trouve qu'il y a rien du tout qui va dans ce projet. Ça veut pas dire qu'il y a pas plein de gens qui vont accrocher, tant mieux pour eux. Ouais. Parce que les qualités du 1 sont quand même toujours là. Mais euh... Ouais, c'est... Enfin même, après, le délire de s'accrocher sur une créature, ok, c'est très bien, y'a pas de soucis. C'est assez innovant, mine de rien. On le voit pas dans beaucoup de jeux. Mais pour moi, le cœur d'un jeu comme ça, ça devrait être le scénario. Comme... Comme un... Oui, mais ça, c'est ce qu'on... Non, mais non. Parce que, enfin, le jeu n'est pas présenté comme ça. Donc, ça, c'est ce que tu... Toi, tu crois, parce que c'est un RPG, mais... Ouais. Des RPG... Ben, comme... Badger's Gate 3, le... C'est le... Oui, mais t'as des RPG à scénario, et t'as des RPG où tu... Voilà, où... Où y'a pas vraiment de scénario où tu fais ton truc. Ouais, où y'a l'optimisation comme à Monster Hunter, par exemple. Où là, le scénario, bon, on s'en fout un peu. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est la deuxième catégorie, ça. Y'a aucun souci, hein. Mais c'est juste que... Non, c'est un jeu à gameplay avant tout. Ouais, mais... Alors là, je suis d'accord, ok, c'est un jeu à gameplay, mais bon... Mis à part le fait de pouvoir s'accrocher sur des créatures qui peuvent être sympas, le gameplay, il a pas l'air d'être fou non plus, quoi. C'est ça que je... Oui, oui, mais... C'est ça que je comprends pas, en fait. C'est pour ça que c'est complètement raté, parce que... Tu vois, par exemple, un jeu à gameplay, pour moi, c'est... C'est comme les Souls, par exemple, où là, ok, c'est le... C'est le challenge, c'est le... Non, mais c'est pas que c'est... C'est pas que c'est pas là, c'est que c'est raté complètement. C'est-à-dire que t'as une mécanique qui est ultra originale, et je suis désolé, pour le moins, en deux heures de jeu, si j'étais pas allé voir qu'il existe cette mécanique, ben y'a rien qui me l'emmène, en fait. Et ça, c'est interdit, c'est un problème de projet, de gestion, de direction, c'est nul, c'est zéro, c'est de la merde. Ouais, et puis... Parce que c'était pas compliqué, du tout, hein. Non, non, bien sûr, mais après, voilà... Et encore une fois, quand tu sais que t'as cette mécanique, tu la trouves très cool, ben tu l'attends, et il faudrait qu'il y ait plus d'oiseaux et compagnie, que ça soit plus régulier, plus récurrent, et là, du coup, tu te dis, putain, le gameplay est génial, parce que du coup, le jeu te fait apprécier cette part du gameplay qui peut prendre une part beaucoup plus importante que là où elle est proche du néant, en fait. Ouais, en fait, il faut vraiment que vous soyez plus loin dans le jeu pour vraiment ce que le jeu propose en gameplay. Ouais, mais ça... Bah oui, oui, c'est sûr. Déjà, déjà, de base, ça devrait pas être le cas. Et puis, je suis désolé, même si c'est le défaut de notre société et du public, aujourd'hui, en 2024, quand t'as un bon jeu qui sort chaque mois, tu peux pas demander ça aux gens. C'est compliqué. Enfin, je parle pas d'un Stellar Blade, je pense que tu commences, t'as deux combos, et ce que tu dis, si tu dis, ouais, franchement, t'as deux combos, c'est pas terrible, là, ok. Parce que tout le reste suit, en fait, c'est quand même plaisant de faire ces deux combos. Tu te dis, c'est un peu pauvre, c'est un peu pauvre, c'est un peu chiche, mais effectivement, dans 5 heures, 10 heures, t'en auras 20 des combos. Et là, pourquoi pas. Mais là, quand ta principale mécanique, tu la mets pas du tout en avant, et tout le reste, c'est très laborieux. Ouais, tu peux pas, enfin, c'est pas, je trouve que c'est pas excusable. Parce qu'après, ok, si un des gros points forts du jeu, c'est de pouvoir s'accrocher à des créatures, effectivement, il faut que le truc tourne un petit peu autour de ça. Le crimper était expliqué face au serpent, mais comme il s'en tape... Non, je suis isolé. Franchement, tu regarderas, le serpent, il débarque, mais limite, il pop, il apparait, on sait même pas... T'as des écrans noirs, c'est hyper mal amené. Et donc toi, t'es là, je suis arrivé, j'ai essayé de lui mettre un ou deux coups. Bon, ça m'a fait rigoler tellement c'était mal fait sur la queue. Je me suis dit, bon, je vais essayer de monter dessus. Euh... Oui, je suis arrivé à monter un peu sur la queue, mais ça m'avait l'air un peu laborieux. Et puis, à peine le temps de monter dessus, c'était déjà fini, parce qu'il s'est fait buter par les autres mecs. Enfin, c'était hyper mal amené, en tout cas. Non, mais après, bon, le problème, c'est qu'on n'en a vu qu'un. Après, on fait qu'on a vu que des petits gobelins... C'est pas expliqué, là. Ben... Je sais pas, faudrait revoir comment ça s'est passé, mais... C'était... Non, mais il n'y a rien de sorcier. Il y a un monstre, tu lui sautes dessus et tu essaies de trouver le bon axe pour le frapper. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là ? Le plus efficacement possible. Le problème, c'est qu'on, pour l'instant, bon, à part des gobelins où là, tu peux pas faire grand-chose, on n'a pas... On n'a pas eu l'occasion d'exploiter ce futur de gameplay. D'où le fait qu'il faille avancer dans le jeu. Et t'as bien un cran. Énorme. Un trophée de puce. Génial. À nous le platine. Platiner ce jeu qu'à l'enfer, ça doit être. Du coup, on va faire un teaser où je vais devoir escalader le dos de quelqu'un. Ça peut être génial. C'est le mec, mais lâchez-moi, monsieur ! Et le mec, il est comme ça. T'as pas croisé un troll aussi ? Non. Un troll ? Et puis, oh putain, dans le genre figé du cul, bonjour ! T'as vraiment envie de leur parler, quoi. Ah ben, tu sais, les gens, avant, ils se parlaient pas trop, hein. Bah, allez, d'or, là, que... Et puis, ça, pareil, enfin, tu lui donnes un prénom, et il y a marqué mon pion. Enfin, il est où, Quick ? C'est marqué où, Mamie Quick ? Enfin, il y a rien qui va, vraiment. Ouais. Tu peux faire monter un pion sur ton bouclier pour le propulser en l'air. Ah, ça peut être rigolo, ça. Mais ça, mais c'est ça que j'ai envie de voir, et il faut attendre... Enfin, ça, c'est interdit de pas le montrer dès le début, quoi. Il y a des trolls, quand tu t'accroches, tu grimpes jusqu'à l'œil pour taper dedans, et puis essayer de te frapper un laissé. Tu sautes... C'est vrai que c'est vrai, ça a l'air cool, ce que tu dis, ouais. Parce qu'attends, là où je suis d'accord que j'ai pas suivi, c'est qu'à un moment donné, il y avait un tuto diriger nos pions. Et alors ça, donc, avec moi... Ah, ordre pion, c'est ça, c'est la croix directionnelle, stop à l'aide. Comment on fait, Stringer, pour faire monter un pion sur notre bouclier ? Tu veux dire qu'on peut peut-être pas le faire tout de suite ? C'est ça ? Attends, quitte le menu, là, et c'est de voir... Parce que moi, je peux leur dire en avance, stop, ça c'est cool. Ouais. Ils ont dû faire un système comme Socom. Ouais, avec le casque. Non, mais tu vois, il faudrait que ça soit comme Monster Hunter, où... Effectivement, si ta mécanique principale, c'est de monter sur les ennemis, qu'il y ait beaucoup de gros ennemis, en fait. Bah oui, voilà, le jeu, à la limite, on serait dans un monde... Je sais pas, je dis une connerie, mais comme l'attaque des titans, par exemple. Ou, bon, mais voilà, c'est un monde, il y a beaucoup de gros ennemis, de gros trolls, de gros dragons, tu vois, il y a pas des petits gobelins de merde. Ouais, et là, du coup, ça fonctionne, parce que t'es toujours en train d'essayer d'exploiter la mécanique super originale du gameplay. Voilà, mais après, ça sera le cas dans ce jeu, et on y est pas encore... C'est R2 ou R1, je crois. C'est de voir. C'est une technique que toi... Ah, regarde ! Ça, c'est génial. Non, mais tu vois, ça, si du coup, je le jette, il meurt, du coup, je peux plus du tout faire ses quêtes, ça, c'est vraiment un gros délire, hein. Mais là, bon, pareil, il faudrait qu'il se débattent un peu. Ouais, ça le fait. Ok. Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais lâchez-moi, monsieur ! Mais ça, c'est génial ! Non, mais tu viens de te niquer tout ton jeu, là, non ? Je sais pas. Mais ça, c'est chouette. Salut Pierre-Loup. Salut Pierre-Loup, comment ça va ? On dirait ton personnage, j'avais eu le soleil. Mais attends, c'est Morgan, regarde, regarde le charisme. Il est accompagné de... Il appelait son personnage Morgan, et du coup, bah... De Mamie Quick, qui est la beauté incarnée. Non, mais ça, il y a un mec qui vient de te parler, qui vient de te casser les couilles, en mode, il faut aller à la capitale... Oh, je décolle. Il faut aller à la capitale, tu le prends, tu le jettes à l'eau, et il meurt, ça, c'est génial. Ah, on l'a vu dans un trailer, ça, je crois, non ? Attends, peut-être que le jeu va être... Oh, mais tu vois, il revient, mais ouais, mais non, c'est... J'allais dire, ça, c'est génial, mais non, c'est de la merde. Ah, ouais, ok, ouais, 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 ouais... Enfin, franchement... Mais, quelque part, heureusement, parce que tu te serais... Mais non, mais c'est le jeu, enfin, dans les Souls, dans... Dans les premiers Souls, si tu butes ton mec, bah, tu peux plus augmenter de niveau, c'est comme ça. Hum... Et si tu fais l'erreur, bah, tu reprends ta sauvegarde. Là... Du coup, tu peux le rejeter. Là, t'as des quêtes de partout dans ce jeu. Moi, je veux que le mec, il te donne une quête que t'as pas envie de le faire. Tu le jettes à la flotte, il meurt, et bah, c'est fini, t'auras pas la quête. Mais tu le sais, en plus, tu t'en doutes, en fait, quand tu le fais. Mais que tu fasses ça, et que le mec ira apparaître tout de suite après, bah, c'est de la merde. Regarde, il est là. Toi, tu vas t'éclairer à Banjo's Gate 3. Mais oui, mais c'est ça, en fait. Quand t'as un jeu où y'a rien d'autre que le fait que juste explorer et faire le jeu dont t'es le héros, il faut que ça soit cohérent, faut que ça soit... Attends, il y a pas un de tes pions, là, qui a une des trois flèches dans la tête ? Je sais pas. Ça, enfin, voilà, j'allais dire, c'est génial, et en fait, encore une fois, c'est raté complètement. C'est vrai qu'on est beaucoup, là, c'est qui tous ces mecs ? Ouais. Et puis, oui, voilà, comme tu dis, putain, elle est où la mécanique de grimpette, là ? C'est quoi ces trolls de merde, on s'en fout. Enfin, t'en mets deux, trois au début du jeu, pourquoi pas ? Mais c'est bon, on a compris. Il n'est pas comparé à la victoire de la victoire. Je ne sais pas. que ce jeu, hein. Je suis désolé. Pour Xbox, oui. Oh, là, pour Xbox, putain, tu me connais. Mais non, mais je suis désolé, Starfield, dans ce qu'il propose comme mécanique, c'est pas la dinguerie dès le début. Mais c'est dix fois plus entraînant que ça. C'est un projet qui est bancal, Skyrim, mais qui se tient beaucoup plus que ça. Là, c'est le niveau zéro de la direction de projet, hein. Loïc, j'ai une idée. Tu vois, derrière moi, il y a un fond vert. Ouais. Je filme ça en gros plan, et je me filme en tout petit, genre j'escalade. Si tu veux, hein. Mais par contre, du coup, il faut... Pour les traders de fin de jeu, il faut finir le jeu, donc je te laisse le finir, hein. Oh bah non, c'est toi qui le fais. C'est mort. J'ai pas le temps. Oh non, cette année, avec tout ce qui sort, jamais je peux jouer à ça. Faudrait qu'on le file à des gars de la commu. Faut qu'ils finissent le jeu pour moi. Grave. C'est les mercenaires. Peut-être nos mercenaires. Les mercenaires splittés. Non mais, enfin, ça c'est vraiment un délire de pouvoir jeter les gens à la flotte, les faire mourir. Ouais, le Sony. Mais s'ils reviennent, c'est nul à chier, quoi. C'est juste un... Un gimmick de gameplay. Ouais. Enfin, il y avait tout pour rendre le truc vraiment cohérent et immersif. avec cette mécanique-là. Oh putain, regarde ! Ça c'est chouette. Vas-y, moi je vais me faire remporter là. Ah ouais. Comment on fait pour grimper sur eux alors du coup ? On peut pas, ils sont trop petits peut-être ? Si, je pense que tu peux. Les pions dans la vraie vie pour ta flotte là, c'est grave. Euh... Bon, on va crever là. Ouais, non, c'est vraiment... Il a quelques petites qualités mais qui sont tellement mal amenées que du coup... C'est terminé. Il reste pas grand-chose, hein. Tu crois qu'on aura ça, notre mort ? Cette histoire est terminée. You died. Ça serait bien que quand tu meurs, en fait, il y ait marqué ça. Je sais pas, ce serait bien, mais bon. T'imagines le twist ? Il y a écrit ça et puis il y a écrit... Charger la dernière sauvegarde. Non, et puis le twist, c'est que... Si t'as été bon, c'est genre le paradis. Tu as atterri dans un... Un quoi... Un genre de Zelda Wind Waker, tu sais. Ah ouais. Et si t'as été un gros connard, tu as atterri dans Dark Souls 3 au tout début. Non, dans Demon's Souls, le pire. Et toute ta vie, c'est ça, après. Ouais. Ouais, ça me va, hein. C'est d'enchaîner les New Game Plus dans Demon's Souls. En vrai, moi, ça me va quand même, hein. Bon courage, hein. Bah ouais, ouais. Bah bon, moi, je pourrais dire, ah, je connais. Non, c'est vraiment frustrant. Je m'en fous, ce jeu, je vais le revendre aussitôt. J'en ai rien à battre. Mais encore une fois, moi, je suis... Ça me fait de la peine, en fait, de voir ça. Hum. De voir un gâchis total de... Et de licences qui ne va pas du tout trouver son public. Et de projets, et de budget, et d'années de développement. Alors que la... Attends, attends, parce qu'apparemment, le jeu fait un très, très bon démarrage. Ah ouais, bah putain. Pfff. Ah oui, il paraît que vraiment... Ouais, mais... Alors c'est ça, le... Enfin... C'est peut-être pas tant les ventes, c'est... Combien... Combien... Combien l'auront gardé... Parce que s'il y a 10 millions de ventes, mais qu'il y a 9 millions de reventes le lendemain... Parce que c'est vraiment un succès. Ah, attends, 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 ça décolle. C'est ça qu'on attend depuis 2 heures. Ah, ça, on l'a vu dans le trailer, ça. Là, tu... Après, en soi, les ventes, je m'en fous. Vous pouvez saisir un ami avec R2. Vous pouvez le pousser, le tirer. Moi, je veux monter dessus, mon gars. Relâcher. Ouais, mais... Ok, mais je veux juste monter dessus. Ah ouais, ok. Voilà. Ça, c'est... Mais relève-toi ! Ça se ramasse, t'es par terre, espèce de codard ! Va ! Putain, il est déjà mort ! Merci ! Vous êtes 4 sur lui ! Mais ils gâchent tous, les Japonais ! Putain ! Mais qu'est-ce que c'est, ce combat nul, là ? Il fait 2 heures qu'on attend ça ! Vous êtes 4 aussi ! On irait, là ! Voilà, ça, c'est... Que vous le défoncez à la sortie du collège ! C'est mal fou... C'est mal fait, mais c'est chouette, quand même ! Bon, attends, en plus, il faut aller dans nos mustards pour se soigner. Euh, qu'est-ce que tu peux manger, toi ? Bah, mange des huiles pommes, t'es pas chier. C'est bon, ça va mieux ? Et ça, là, une rustie patate mûre. Tu peux pas ? Vas-y, mange. Allez, remonte ! C'est un peu laborieux, quand même, hein ? On va pas se cacher. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça avait l'air plus poétique dans Shadow of the Colossus, hein. Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Les mecs qui ramassent des pierres et tout, c'est non, en fait. Bah allez ! Putain, j'ai l'impression d'être le plus nul au monde, là ! J'ai l'impression d'être mon clon, mais en nul. Il te chie dessus. Oh là là ! Allez, Morgan ! Fun et fort, bordel ! Qu'est-ce que tu fais ? Allez, remonte ! Putain, mais remonte sur ce troll de merde ! Oui, je saute et je fais R2, allez ! Hop ! Voilà ! Moi, je veux aller au sommet de ta tête ! Ça, c'est chouette ! Je devrais faire ça pour mes coups, en effet. Ça, c'est vraiment le... Avec les pions, c'est le seul truc chouette du jeu. Ouais ! Mais au moins, c'est là ! C'est super mal amené ! C'est pas la dinguerie non plus, mais c'est quand même très chouette ! Ouais ! Ça va, il est mort ? Ça va, il est mort ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il se décroche tout seul ? Ah, s'il n'a plus d'énergie ! Bon, euh... Vas-y, on regarde... Parce que ça vit, quand même ! Tu vois, avec les pions, c'est vivant, c'est chouette ! J'ai envie de faire jouer aussi nul ! Ça m'attend ! Je crois pas qu'un caillou essaie de... Ah ouais ! Mais, c'est parce qu'il est bridé aussi ! Mais, qu'est-ce qu'il fait ? Allez, on joue, là ! J'ai l'impression que le charisme du personnage, il influence sur le gameplay, c'est une catastrophe ! Il est nul ! Non, attendez ! Je fais ce que je peux, hein ! Mais ça, c'est génial ! Il faudrait que tous les combats soient comme ça, quoi ! Faut tuer les harpines ! Non, mais attends ! J'arrive pas à monter sur un troll, tu veux que je tue des... Des trucs qui volent ! Ah ouais, mais apparemment, c'est elle qui t'endorme ! Ah ouais, j'étais endormi ! Ouais, ouais, c'est bon ! Vous êtes noyés dans une plague d'eau qu'il faut faire, là ! Alors, du foie s'envient ! Il n'a pas arrivé à la vide ! Mais je connais, Stringer ! Arrête ! C'était où ? C'était là ? C'est Bourrins Dogma 2 ! C'est qui, lui ? Mais ça, franchement ! Moi, ça, j'adore dans les jeux quand il y a de la vie ! Voilà, il y a toujours des trucs qui se passent, t'as des mecs qui combattent des créatures... Enfin, c'est ça qui est frustrant, quand même ! Parce que, vraiment, si le jeu avait mieux emmené ses mécaniques, son histoire, et si l'intro avait été un tant soit peu travaillé, je pourrais vraiment avoir un gros coup de cœur et accroché au délire ! Le problème, c'est qu'il faudrait vraiment que je me force et que je me dise, allez, tout ce qu'on a fait, ça n'a pas existé ! Et voilà, ça commence ! Mais c'est compliqué, hein, de faire ça ! Ouais ! Mettons un coup de poil sur la tête ! Tu oublieras ! Et voilà ! Ouais, parce que vraiment, euh... Mais même s'ils avaient rien mis, tu m'enlèves toute l'intro, tu mets rien, tu te réveilles dans le village, et ça, c'est le tout début ! Ça aurait été beaucoup mieux ! Et à partir de... Enfin, je sais pas si... Enfin, je suis le seul ou... Morgan ? Non, non, mais je suis d'accord, l'intro était vraiment... Si on avait rien eu, ça aurait été mieux ! Salut, à l'œil de chat ! Salut ! Comment tu vas ? Et ça, quand on vient à te dire ça, c'est qu'il y a un gros problème, quoi ! Bah, l'intro était pas ouf, oui, je suis d'accord ! Bah, attention, l'œil de chat, t'arrives au bon moment, ça décolle ! Ça prépare quoi ? Le jeu passe de moins 15 à 12 sur 20 ! C'est le gautier ! On va pas s'enflammer non plus, mais... Allez ! Acte 2 ! Ça, c'est vraiment un délire ! Chappez-le ! Et au niveau des couilles des gobelins, comment ça se passe ? Je sais pas... Attends, 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 attends ! Ah ouais, on est plutôt sur l'épaule, là, ok, bon, c'est pas grave ! C'est sur l'aisselle, là, plutôt ! Ah là, tu es sur l'épaule, là ! Comme Death Stranding, on repart sur la Lune ? Putain, j'ai hâte de repartir sur la Lune avec Death Stranding ! Ah ouais, c'est clair ! Ça, ça va être de la folie, hein ! Bon, moi, je veux les couilles, allez, hop ! Allez ! Morgan, dépêche-toi, monte dessus ! Mais ça, pareil, c'est la même touche pour pousser que pour monter ! Merci, Capcom, très intelligent ! Ouais, on dirait... Regarde-le ! On dirait des enfants qui essaient de faire chier un petit frère ! Regarde-le ! Ouais, un grand frère, ouais ! Ils me rèvent les couilles ! Je suis où, là ? Je suis tombé ! Putain, il s'est assis sur ma tête ! Les yeux, Louis, surtout, on voit... Ouais, chope les yeux ! Oh, attends, regarde-moi ça ! T'es déjà pris un coup d'épée dans les couilles ? J'avoue, j'aimerais bien qu'il s'assied, là, le troll ! Merci la caméra, Capcom, c'est génial ! Là, il faudrait juste qu'il y ait des grosses boules, là ! Ouais, que le troll s'assied par terre ! Qu'il t'écrase ! Non, mais ça, c'est chouette, hein ! Cette mécanique combinée avec les pions, c'est vraiment chouette ! Oui, c'est rigolo, c'est rigolo, ça... Mais là, pour le coup, que ça soit fifou, que le mec tombe, que la gravité, tout... Oui, ça fait encore ce côté rigolo ! Ouais, franchement, ça va, ça passe très bien ! Mais c'est juste que, voilà, il aurait fallu beaucoup mieux l'amener ! Après, est-ce que je me vois faire ça pendant 50 heures ? Bon... Je sais pas ! Donc, Starfield est... Et mieux, pas pour moi ! Si, Starfield est, en tout cas, beaucoup mieux présenté, ça, c'est sûr ! Après, les voyages dans l'espace, c'était pas la folie, Starfield, non plus ! Oh, c'est de la merde, hein, ça, c'est sûr ! Mais oui, cette mécanique est énorme ! Mais le problème, c'est que j'ai... J'ai peur que, bon, ça soit là, toutes les heures, t'auras un troll, et ça sera rigolo ! Mais le reste... Après, bon, ouais, je sais pas ! Mais c'est très chouette ! Le côté exploration, il peut être très chouette, grâce à tes pions ! Après, malheureusement, j'ai l'impression que les quêtes, ça pète de la dinguerie ! Et le côté gameplay peut être chouette avec ces trucs, mais bon, tout le reste, c'est nul ! Donc, en fait, j'ai l'impression que sur 100 heures de jeu, tu vas peut-être avoir 10 heures de trucs cool ! Et le reste, ça va être compliqué ! Tu pouvais pas... Il me semble que j'avais vu dans... Dans le trailer ! Tu pouvais pas, genre, défoncer un truc au niveau de la cascade, pour qu'il soit emporté par les eaux, le troll ? Y'a pas un truc comme ça ? J'en sais rien, tu vois, j'ai regardé les trailers ou quoi ? Je crois que les mecs, ils font péter un... Oh ! En plein la tête ! Bien visé ! Même dans Dark Souls, ils visent pas aussi bien, les mecs ! Bon, et si, on monte tout en haut et on mange du fromage, en attendant, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah, ils vont crever les uns après les autres ! Mais ça, pareil, ouais, il en fait que tu puisses un peu escalader, quand même ! C'est dommage, ouais, qu'ils fassent la même mécanique d'escalade, mais sur les objets, sur un décor ! Ouf, ouais, ça liait, ouais, ouais... Ouais, ouais, ça liait pas en fait ! Il y a un petit peu, ouais, mais c'est pas... Ce jeu ou Stellar Blade ? Stellar Blade, mais 80 000 fois ! Ouais, après, c'est différent, hein, mais on a plus été conquis par Stellar Blade, on va dire, ouais ! Ah, regarde, ouais, non, il me semblait que... Attends, attends, attends... Sur ta gauche, t'as pas des tonneaux explosifs, un truc comme ça ? Ouf, j'sais pas... En haut, là ! Euh... Bah non, bah, va voir le trailer, sinon ! Non, l'œil de chat, ce jeu, s'adresse aux huit personnes sur Terre, qui ont kiffé Dragon's Dogma 1, et à qui ça manque ! Attends... Et qui, en 100 heures, en 2024, a passé sur ce jeu ! Mais j'crois que c'est tout, malheureusement ! C'est un Dragon's Dogma 2 Gameplay... Parce que ça me dit quelque chose... C'est moi qui l'ai tué ! Et il est mort ! Mais attends, il a deux vies ou quoi, c'est quoi ce délire ? Moi, j'adore qu'il y ait les pions avec moi, je trouve que ça transcende l'expérience ! Ouais, ouais, je crois que c'est ça... Ouais, ouais, regarde, il y a un mec qui prend un tonneau explosif, c'est énorme, Loïc ! Mais il est où, le tonneau explosif ? Eh bah, regarde autour de toi, mais je crois qu'il y a des tonneaux explosifs, et le mec, il l'envoie contre le... Et il le prend où ? Regarde un peu autour de toi, en hauteur, tout ça... Là, là, là ! Ah, là, ça veut rien dire, là, mon gars ! Ouais, mais euh... À droite, là, quand... Ouais, mais moi, j'ai un retard sur le live, mais en hauteur, il y a des... Il y a des tonneaux... Où ça ? Là ! Devant toi, là ! Mais ça veut rien dire, là ! T'es con, ou quoi ? Là, devant toi... C'est trop tard, c'est trop tard ! Moi, j'y vais, le toboggan ! Ah bah voilà, c'est ce qu'il a fait ! Le mec, il a fait exploser avec un tonneau, ça ! Ah ouais ? Ouais, t'aurais pu le faire, c'est con ! Tu préfères des fesses du Moyen-Âge ? Ou des fesses de... bah, coréennes, hein ! Eh ouais ! Ils ont tout compris ! J'avoue ! Bon, l'eau, c'est de la chier ! Non, mais ça va, ça va ! J'y suis pas dans l'eau, me cassez pas les couilles ! Ah bah si, hein ! À partir du moment où... Ouais ! Non, bah ouais, c'est... Y a des trucs vraiment chouettes ! Mais le problème, c'est que c'était déjà là avant ! Et ils ont rien fait pour le transcender ! Du coup, aujourd'hui, c'est quand même très compliqué ! C'est des fesses de... C'est sourire ! C'est sourire ! Bah, la modèle, elle existe ! Ouais, ouais ! Il y en a peut-être deux en Corée qui auront ce physique-là, mais... On peut pas dire que... C'est trop abusé ! Ouais ! C'est ce qu'a dit le directeur du jeu ! Ça existe ! Voilà ! On peut pas dire que c'est trop abusé ! Bon, mais ça va ! Enfin... Bon, on a le droit de jouer avec des beaux personnages, quand même ! Un jour ! Bah oui ! Parce que ça se fait rare, quand même ! Je presse X très fort ! C'est un jeu de mots ? C'est un rébus ? Je sais pas ! Tu sais, on est pas habitué à avoir des conversations avec des gens... Non, bah vraiment, ouais ! Si ça vous dit, 50€ d'Organzogma 2 dédicacé ! Sinon, ça fera peut-être un heureux quelque part sur Terre ! Mais c'est dommage, en fait ! C'est vraiment dommage ! Parce qu'autant... Y'a des jeux nuls... Et qui sont nuls, et quoi que tu fasses... Bon bah c'est nul, en fait ! C'est raté ! Là, y'avait quand même... Avec... Même si tu ne mets pas vraiment à jour... Niveau gameplay, niveau mécanique et tout... Tu te contentes juste d'une mise à jour graphique... Par graphisme... Par paresseuse, comme ce qu'ils ont fait ! Y'avait quand même beaucoup mieux à faire ! Et c'est là où c'est dommage ! Ouais ! Parce que, bon, y'a... Ouais, entre cette mécanique, les pions... Y'a le côté... Voilà, tu vis ton aventure ! Tu écris ta propre histoire ! Ouais ! C'est ça ! Mais, ouais, si... Y'a pas un minimum pour te prendre... Pour te... Pour te pas se foutre de la gueule du monde non plus quand t'achètes un jeu sur PS5... Bah... Bah le problème c'est que ouais, c'est chaud ! Oh là là ! Oh là là ! Je décolle ! On va de surprise en surprise ! Là, pareil, voilà ! J'espère qu'ils m'auront foutu des mecs en bas ! Qui vont se faire défoncer par la grosse boule ! Et non ! Encore une fois, raté ! Merci le jeu ! Là, enfin... Mais tout est raté, en fait ! C'est très frustrant ! C'est que là, t'as une grosse boule ! Mais... Mais si tu fais ça... Et moi, je... Enfin, c'est obligatoire ! Qu'il y ait en bas un mec qui arrive... Et des trolls qui se font écraser ! Et tu rigoles ! Bah... Non, même ça, ça y est pas assez raté ! C'était pour toi les boules ! T'es tellement fort... Bah... Bah... C'était raté aussi ! Parce que... Des montsous, ils le font bien depuis 20 ans ! Et ça marche toujours ! T'es tellement fort que tu l'as esquivé sans le savoir ! C'est le fardeau des pro-players ! On me dit pas qu'il y a quelqu'un qui s'est fait... Euh... Rouler dessus par cette boule ! Benambus 4, mais t'as tracé ! C'est raté, Hakub ! Qu'est-ce que je te dise ! Mais franchement, on sent que vous avez de la tendresse pour ce Dragon Zogma ! Vous essayez de le défendre et c'est beau ! Je respecte ça ! Oh bah... Oui ! Moi là, tu me ressors PES6, Remaster, Fauché ! Euh... Franchement... Jouer en 4-2-4 avec... Robben... Robinho, Nistelroy et Raoul au Real Madrid ! Où t'arrives... Ton but, c'est d'aller au poteau de corner, de faire 3 foirons, il fait une passe au centre... Et tu tires et ça marque à tous les coups ! Ou avec Adriano, tu mets des coups francs de 50 mètres ! J'ai pas compris ! Je pourrais être dans le même état, je pourrais dire euh... Non mais franchement les gars, c'est quand même vraiment très chouette ! Hum... Mais pour autant, ça sera quand même de la merde ! Est-ce qu'on peut monter sur les cerfs ? Il faut le défense euh... Faut former l'élixir à l'infini dans votre jeu... Oh la, pourquoi j'ai... Ça te permet de fermer l'élixir à l'infini ? Alors attends, c'est quoi cette histoire ? Ah oui euh... Oh regarde ! Ah regarde, regarde, regarde ! C'est quand tu parles à Noon je crois ! Oui oui oui, non mais effectivement oui ! J'ai pas fait le bâtard à ce niveau là, c'est dès que tu peux... C'est quand tu comprends le délire que dès que t'as un truc... Tu peux le farmer à l'infini... Effectivement ça t'aide ! Ah merde, c'est con ! Tant pis ! C'est... ouais euh... Euh... Et si je prends la vieille, qu'est-ce qu'il se passe ? Haha mamie ! Euh... Qu'est-ce que ce jeu est identique au cas de F7 Rebirth ? Pourtant tout le monde l'adule alors que c'est juste... AFF15 2... Euh... Non je suis pas d'accord... Euh... Attends, attends, j'ai pas encore eu laissue... Oh regarde ! Un alligator et tout ! Avec une lance ! Je vois ce que tu veux dire mais... Attends, on va l'achever quand même la pauvre... Qu'est-ce que tu fais ? Je vais lui donner une belle mort... Ça va, ça va ! Je suis avec vous ! Me casez pas les couilles là ! Ouais, non mais tu veux te faire buter ! N'importe quoi ! Et voilà ! Merci mamie ! Mamie, je t'aime ! A l'année prochaine ! Hahaha ! C'est bien ! C'est pourtant le cas de ce jeu est identique au KFA7 Rebirth ? Pourtant... Bah tu vas... Ouais ! FF15 2, non ! Faut pas déconner ! Euh... Dans FF15, pour moi, y'a rien qui va ! À part le... L'Open World ! Ouais, je trouve que... Et FF7... Je trouve que Rebirth est quand même un peu plus maîtrisé que... FF7 Rebirth, bah ouais ! Enfin y'a... On va dire que tout est là, tout est bien ! Et euh... Et puis y'a que l'Open World ! Ou... C'est même pas un Open World ! Moi, pour le coup, ça m'a pas du tout donné envie d'explorer ! Ouais ! Et le côté exploration... Je trouve qu'il est pas terrible ! Et... Et si tu prends en compte... Les invocations... Qui auraient dû... Être... Distillées... De par le monde ! Et là, ça aurait pu être cool ! Bah du coup, c'est complètement raté ! Donc ce... Le côté invocations... De toute façon, ils ont... Un coup... Un jeu sur deux, ils ratent complètement ! Alors qu'y'a rien de compliqué ! Donc entre l'exploration et les invoques, c'est complètement raté ! Encore une fois ! Mais sinon, tout le reste... Je trouve qu'il est beaucoup mieux maîtrisé que... Ouais ! Je trouve qu'au niveau du gameplay, de la mise en scène... Euh... De la DA, c'est quand même... Même techniquement, c'est quand même plus... Plus maîtrisé que Dragon's Dogma 2 ! C'est vrai qu'il manque un moitié pour la 3 ! Ouais ! Mais même... Même quand... Je pense que même quand tu réunis tous les DLC... C'est quand même compliqué ! Mais oui ! Señor West, t'es encore là ! C'est vrai que j'avais oublié ! Mais Akub a platiné le jeu ! Et du coup... Si ton personnage... On dit du bien Dragon's Dogma... Bah... On peut farmer les élixirs ! Ah oui ! C'est vrai ! Et rien pour ça... Franchement... Tout est pardonné quand même ! Je peux critiquer le jeu ! Enfin... Objectivement ! Oui ! Tu as le droit ! Mais c'est dommage ! Parce que... Ouais ! Il y a quand même un... Il pourrait y avoir un petit... Semblant d'immersion cool ! Ouais ! Je pense que... Ceux qui... Qui accrochent vraiment... Ils doivent... Ils doivent kiffer ! Hum... Oh là là ! Est-ce que tu peux monter sur le bison ? Non mais... C'est le jeu où tu as envie de monter sur tout en fait ! C'est... Ça pareil ! Voilà ! J'espère qu'il... Putain ! Il nous fait du breakdance ! C'est là qu'il s'y fait ! Ça ! Voilà ! C'est ce que j'allais dire ! J'espère qu'il va partir en courant et qu'on pourra rester sur lui ! Et... On fait tout le jeu comme ça ! Non mais ça va ! T'es jaloux ! Mais... Je suis jaloux de quoi ? De... Dragon's Dogma ? Tu rigoles ! Par contre j'ai un mec qui m'a mis... Une loupe infinie ! Quand tu parles au gamin aux cheveux rouges dans le niveau de Christopher ! Euh... Ah oui ! Et voilà ! Le mec il fait des jeux buggés ! Il est marrant ce gamin ! J'ai bien aimé ! Euh... Alors attends ! Une boucle infinie quand tu lui parles... Ah oui ! Mais c'est face-près ! C'est que quand... Oui ! Quand tu lui parles il te dit euh... Il te prend pour un con ! Il te dit vas-y euh... Fais... Fais dix fois le tour ! Là je te regarde ! Et c'est un connard en fait le gamin ! Ah oui d'accord ! Et effectivement euh... Bah tant que t'as pas fait le truc ! Bah euh... Bah lui il... Il... Il t'envoie chier en fait ! Ouais ! T'es obligé ! Non pas lui ! Ah pas lui ! Lui euh... Ça t'a plu de faire vingt fois le tour de... De la fontaine ! Est-ce que t'avais envie de le frapper ou quoi ? Ça c'est le but ! Le deuxième gamin ! Le deuxième gamin ? Putain je vais pas souvenir qu'il y en a eu deux ! C'est qui le deuxième gamin ? Je m'en souviens plus ! Parce qu'il y a celui du parc là avec sa balançoire ! Ouais ! Ça je m'en souviens un petit peu ! J'ai adoré surtout ! Quand j'étais tout perdu en bon point ! J'ai tout perdu en bon point ! Ah ok ! Ouais mais ça, ça m'a fait marrer ! Euh... En mode sadique ! Tu sais ! En mode putain ! Ils vont galérer ! A chaque fois tu peux te dire Putain mais quel enfoiré ! C'est le... Ouais ! Mais ça c'est génial ! Je trouve ! Ouais ! En tant que créateur de jeu ! De... De faire des mécanismes ! Et se dire... Ah... Là ils vont vraiment m'insulter ! Ah bah oui ! Mais je trouve que... Enfin c'est un charme non ? Parce qu'on voit pas trop ça dans les jeux je trouve ! C'est sûr ! On a toujours des quêtes nulles ! Ah ! Va me chercher ! Mon pigeon il est mort ! Et c'est nul ! Enfin moi je ferai des quêtes de bâtard un peu souvent en fait ! Hum ! Tu dis euh... Enfin quitte à faire une quête nulle ! Franchement autant faire marrer les gens ! Ou les faire euh... Oui ! T'insulter en fait ! Moi dans ce jeu je ferai des quêtes ! Va me chercher et tout ! T'auras une grosse récompense ! Et quand tu vas le chercher ! Tu lui ramènes et tout ! Tu t'es fait chier ! Et bah un boss de fou et tout ! Le mec il te promet une récompense ! Tu galères ! Tu reviens ! Le mec fait... Oh non ! J'en ai plus besoin ! Merci ! Au revoir ! Tu sais bah gros truc d'enculé ! Mais... Enfin ça a du charme moi je trouve ! Bah... Tu dois faire toujours le sampiternel truc ! Ah bah merci ! Tiens ! 28 pièces d'or ! Tu... Tu fais pas tout le temps bien sûr ! Mais... Mais euh... Mais euh... Mais on voit jamais ça je trouve ! En fait y'a un gamin juste à côté de la fontaine ! Juste à côté de la fontaine ! Y'a les cheveux rouges ! Et tu peux lui demander de te... Ah oui ! De se décaler ! Ah oui ! Oui 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 ! Ah oui ! Ça je m'en souviens ! Ah oui ! Tu lui dis vas-y dégage ! Parce que... Ah ouais ! Dans mes souvenirs c'est... Tu lui demandes de se décaler ! Il dit euh... Il t'envoie chier ou il te dit non ! Et au bout d'un moment tu... Il faut lui parler pour lui dire vas-y dégage ! Tu me casses les couilles ! Je sais pas quoi ! Et là il s'en va non ? D'accord ! Quand tu lui demandes de se décaler une deuxième fois Il remonte à l'infini et ça te loque ! Ah bah ça c'est un bug alors ! Ah ! Désolé ! On attend tous le patch ! Mais a priori euh... Je crois que non ! Tu... bah quand il... T'étais peut-être pas... Mais après bon euh... Forcément y'a... Il faut le prévoir mais euh... Non ! Quand tu lui demandes une fois de se décaler ! Bah non ça suffit pour euh... Pour faire le tour de la fontaine ! Mais après je veux bien te croire que... Ouais peut-être que j'ai pas essayé de... De le faire une deuxième fois ! J'ai bien mis 30 minutes à cause de ce deuil ! J'suis désolé ! J'suis désolé ! Mais attends euh... Ça va ! On parle des japonais là hein ! Voilà ! C'est un jeu fait à 8€ ! 8€... Un peu plus même hein ! Merci de me guérir ! Tu pourrais me guérir encore un peu s'il te plaît ? Parce que putain euh... Tu les payes tes soins ou quoi ? Mais c'est vrai que lui il a toujours depuis le début 3 flèches dans la nuque c'est ça ? Dans la tête même hein ! Tu peux voir ? Attends arrête toi là ! Arrête toi ! Arrête toi ! Arrête toi ! Porte le au pire hein ! Ah non c'est... c'est quoi ? C'est genre euh... Il va... Non mais c'est pas... c'est... Non c'est pas lui c'est l'autre le lion là ! Ouais c'est lui ! Attends lui on va le dégager ! Bon et du coup elle est morte la grand-mère là ou pas ? J'ai l'impression ouais ! En vrai j'aimerais trop faire ça une fois dans la vie ! Dans euh... Faut jamais me croiser au détour d'un pont les gars ! Ouais non ! Non non ! Parce que je serais tenté quand même ! Bah là c'est... on respire en tout cas ! Voilà ! L'autre qui a eu peur il s'est barré il fait voir ! Non on va en garder un quand même ! Ah ouais donc la grand-mère elle est vraiment morte ! Ok d'accord ! Ouais ! N'oublie pas de faire du review bonbon sur Metal Critique ! Oh là là ! Oh putain ouais ! Non mais euh ouais ! Akoub euh... Si ça te dit ! Mais même si ça te dit pas ! Mais... Comme moi je joue à ce jeu de merde ! Tu te dis bon c'est pas grave ! Tu le fais quand même ! Tu m'envoies un message privé juste après euh... Ton... Physiquement comment tu te... Après euh... Christopher en vrai il est pas noir mais il a voulu se mettre black ! Donc t'as le droit aussi ! C'est un délire ! Je m'en fous ! C'est soit comment t'es, soit comment tu voudrais être physiquement ! Juste que... Y a que toi qui le verra, qui le saura mais que tu puisses te reconnaître ou... Ou reconnaître le personnage que tu veux être ! Et euh... Si t'as un surnom au moins je mettrai Akoub et ton surnom ! Si tu veux t'appeler euh... Comme tu veux ! Après si y a un petit... Si y a un petit chat qui passe chez moi je veux bien... Réhorser un peu la nœud ! Ça va ! Tu vas avoir un t-shirt et le jeu déjà c'est bien ! Euh... Non ! Non ! Par contre euh... L'éditeur s'est fauché du cul hein ! C'est... À l'ancienne quoi ! C'est nul ! Mais je me suis mis un cache sur l'œil quand même ! Tu vois ! Rien que dans mon jeu on peut se mettre un cache sur l'œil ! Dans l'hésiteur du personnage ! C'est vrai qu'en 3D ça pourrait être cool ! Ça n'a jamais été fait depuis ! Ouais 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 mais bon ! Oh putain on revient là ! Mais qu'est-ce que c'est ce délire ? J'ai fait le tour de la planète ? C'est passé vite ! Ouais ouais en 3D ouais on verra ouais ! Mais déjà t'es pas là stringer ! Je vais euh... Tous ceux qui platinent le jeu donc ça commence par un couple ! Je les incorpore dans le jeu directement ! Viens une mise à jour magique ! Oui donc ça il faut le préciser c'est sur le jeu des frères péter ! C'est pas sur Dragon's Dogma 2 ! Voilà ! Un random rebeu bien portant avec une belle barbe ! Et une moustache à la Saddam ! Ok ! Un peu genre Mehdi ? Critics ? Dans le genre ? Ah ouais c'est pas fou ! Tu te vois un peu comme ça ? Putain j'aime bien tous ces gens qui vivent leur vie là ! Mais putain si on pouvait les tuer ça serait quand même beaucoup mieux ! Parce que c'est sacrément de la merde hein ça ! Moi je vais pas le platiner ! Bah tu... bah ouais mais toi t'es déjà dans le jeu t'es un tricheur ! Ouais j'avoue ! Il est déjà dans le jeu ! Mais je pense que je vais pousser le délire jusqu'à contrôler le personnage ! C'est ça ! Je vais faire un New Game Plus ! Après euh voilà ! Ne le fais pas à la coupe on s'en fout mais... Pour vraiment les pro-players de dingue ! Qui ont envie de jouer avec leur personnage ! Je vais créer les personnages de tous ceux qui l'ont platiné ! Ah ouais des choses ! Je vais les mettre dès le début ! Quelque part dans la forêt ! Ca va être le gang des platineurs ! Avec un petit dialogue ! Et euh... et tu pourras... bah tu pourras... je vais les rendre jouables en fait ! Tu pourras faire tout le jeu avec eux ! C'est pas le chouette ça ? Ah ouais c'est pas le cool ouais ! L'Empereur pas le platine ! C'est vrai que ça donne envie quand même de... Donc ouais je vais faire ça ! Je pense que dans la forêt je vais créer un passage secret ! Où tu vas arriver dans le gang des platineurs ! Où je mettrais des petits dialogues avec Hakub ! Et chaque fois que quelqu'un platine le jeu je le rajouterais ! Tu pourras... bah du coup tout... tu pourras jouer avec... Bon après ce qui est con c'est qu'il faut déjà l'avoir fini ! Mais... c'est la vie ! C'est comme ça c'est le new game plus ! Le new game plus c'est que tu peux jouer avec ton propre perso ! Franchement qui fait ça les gars ! Ah j'avoue c'est pas mal ! L'idée... l'idée elle est cool ! Bon bah voilà bah... ouais ! Ouais j'ai l'impression que là on arrive un peu au bout de la formule qu'on espérait ! Au mieux c'est du gâchis, au pire c'est de la merde ! Je suis désolé Capcom, c'est raté complètement ! De l'intro jusqu'au titre du jeu, jusqu'au marketing, jusqu'à la proposition, jusqu'au... Voilà vous aviez des excellentes idées en 2012 ! Et depuis... bah y'a rien qu'à changer ! Et sauf que... bah les jeux vidéo sont plus comme en 2012 et donc... Tant pis quoi ! Pour Bambi ! Mais ça c'est chouette quand même ! Je resterai là-dessus, ça c'est vraiment très chouette ! Oh la la ! Et puis en plus ça crèche sur le côté et tout ! Oh la la ! C'est vrai que si on peut les réchir sur les côtés un petit peu... Déjà leur petit 2-3 côtes... Avec un peu de sang et tout... Ça c'est quand même chouette ! Comme quoi ça tient à rien ! C'est vrai que cette mécanique est très séduisante quand même ! Mais bon ! Mais moi tu vois ! Y'en a qui montent en haut d'une montagne et qui font du surf sur un bouclier dans Zelda ! Moi je serais paier à passer, allez, 40 minutes pour monter tout là-haut ! Pour juste jeter un pauvre vieux ! T'aurais dû faire le trailer... Que les gens qui platinent le jeu deviennent partie intégrante du lore ! Ah bon ! On est comme ça nous ! Le concept il est ouf quand même ! C'est vrai que ça donne envie de... Moi j'aimerais bien maîtriser un truc pour faire des jeux en 3D ! Je me régalerais à justement essayer de... Moi j'adore ce parti pris des jeux indés qui essaient à un moment donné de faire un twist ! Genre il brise le quatrième mur et tout ! En fait depuis le début tu jouais à un jeu vidéo ! Mais que le personnage du jeu jouait ! C'était un jeu dans le jeu ! Et en fait c'est pas du tout ça ! Mais ça... T'as pas besoin de la 3D ! Dans Machin Maker tu le fais ! Ouais ! Tu fais tout ce que tu veux ! Mais le problème c'est que la 3D... Je pense que dès que tu parles de 3D ça complexifie énormément le processus ! Ah oui ! Bien sûr ! Les caméras et tout ! Ouais j'aimerais bien mais ça va être compliqué ! Alors que faire une suite comme ça en 2D... Enfin je pense qu'avec l'ambition qu'on a juste de délirer... D'intégrer la commu et le lore de notre chaîne ça suffit en fait ! Ouais ! C'est déjà très bien ! C'est sûr ! Et tu peux faire plein de trucs ! Hum ! Oui c'est déjà... Le concept en soi il est déjà très très bien ! C'est sûr ! Mais après le problème c'est le gameplay tour par tour ! C'est ça que j'aime bien ! Avec le concept de jeu en 3D tu vois ! Tu peux faire un truc plus... Il faut accrocher ! Après il faut voir ! Il y a peut-être la même chose en mode action à la Zelda par exemple ! Ah ! C'est déjà peut-être un peu plus séduisant ! Après moi j'adore le tour par tour ! Donc forcément je suis allé direct là-dessus ! Ouais ! Ouais ! Bien sûr ! Et en soi tu as bien fait ! Parce que c'est au moins... C'est stable ! Tu vois ! En gros c'est pas... Oui peut-être ! Mais... Je pense que c'est avec un bon éditeur de jeu à la Zelda ! Ça sera toujours aussi stable ! Ouais ! Easy Dreams ou pire UE5 ? Ouais ! Mais ouais ! Mais après... Enfin j'ai pas le temps non plus de passer ! Je pense que... Apprendre UE5 pour faire un jeu... Avec des quêtes et tout ! Enfin c'est quand même... C'est quand même des centaines et des centaines d'heures ! Même si ça reste accessible ! Bah déjà t'avais mis pas mal de temps ! Mille de rien ! Voilà ! J'ai déjà mis 150 heures pour faire ça ! Mais je partais de zéro ! Forcément ! Aujourd'hui je mettrais beaucoup moins de temps ! Mais faut pas croire ! C'est quand même assez long ! Ouais c'est sûr ! 3D mais jamais vraiment fait ! Tu avais dit qu'il existait une version 3D de Maker ! Ouais ! Ouais ! J'ai vu qu'il existait ! Mais j'ai pas testé du coup ! Je sais pas vraiment à quel point c'est guidé ! Et si c'est... J'ai pas testé encore ! C'est dommage parce que c'est beau quand même ! Je trouve les environnements ! Moi ça me plaît ! C'est chatoyant et tout ! Bah y'a un charme ! Ouais ! Ça va ! Franchement... Graphiquement c'est là où j'ai moins de choses à dire ! Ce brouillard de merde là ! Parce que bon ouais ! Ça tourne largement sur PS4 ! Ça c'est un jeu PS4 qui doit être vendu à 50€ ! Je suis désolé ! Mais... C'est là où j'ai le moins critiqué ! Parce que ça passe quoi ! C'est pas trop regardant ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je trouve que... Après voilà ! Skyrim avec 2-3 modes sur Xbox ! Je parle pas des modes PC ! Je parle juste de 2-3 modes sur Xbox ! C'était quand même plus beau ! Donc bon... Ouais ! Ouais ! Donc ouais ! Très déçu quand même ! Par énormément de choses ! Et euh... C'est dommage quoi ! Ouais ! Ouais ouais ! Dommage ! Parce que ça se joue à... À le jeu ! Je pense que c'est... Ouais ! En tout cas pour moi ! Pour mon type de public ! Euh... Ça se joue énormément ! Dans la présentation du jeu ! Dans comment ça te l'amène ! Et c'est ça qui est frustrant ! Hum... Mais ça... Bah... Sachant le truc... Le... Connaissant le poteau rose ! Comme on dit ! Oui ! Comme on dit ! Du coup... Ça... En fait... Le... Je trouve que le jeu n'a pas eu l'ambition nécessaire à me faire oublier ça en fait ! Ouais ! Et... À côté quand tu vois que j'ai pas continué un Kingdom Come ! Je me dis que si je dois passer 100 heures dans un jeu médiéval comme ça ! Bah autant vraiment le faire dans... Qui est dans Kingdom Come ! Qui lui pour le coup était vraiment chouette quoi ! Hum... À aucun moment... Vu que j'ai pas fait Kingdom Come ! À aucun moment je mets 100 heures là-dessus cette année c'est sûr ! Ouais 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 ! Je comprends ! Avec tous les jeux que j'ai en retard et tous les jeux qui sortent quoi ! Là ça semble que tu veux te suicider ! Ha 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 ! Ouais ça m'aurait bien plu ! Tu dois... Tu peux rester jusqu'à quelle heure là en vrai ? Euh... Ça fait combien de temps là ? Ouais ça fait même pas 3 heures ! Euh... Non j'ai encore un peu de temps ! Euh... Est-ce que vous voulez qu'on continue ou on... Bon après changer de jeu euh... Au pire on fait un Dead 16 ! J'étais sûr que t'allais dire ça ! Ou un... Returnal ! Non on va y Returnal il faut que je prenne l'abonnement ! L'abonnement ? Euh... PS Plus ouais ! Ah ouais ? Je crois que euh... Oh putain ! Ça je crois que par exemple je peux jouer 200 heures euh... Tous les quarts d'heure je vais lancer des trucs à la mer ! Moi j'avoue qu'après que j'ai un genre de... Oh c'est gentil ! C'est mignon ! Ah bah c'est... C'est un jeu de bâtard mais bon c'est... Ça coûte pas cher on va dire ! Non mais j'avoue cette mécanique je crois qu'elle est faite pour moi ! Cette mécanique de... Dès qu'il y a un truc dans l'eau euh... Regarde il essaye de sortir et tout ! Ah bah oui ! Arrête le le pauvre ! Mais ça... Ça c'est vraiment un truc de bâtard juste pour me faire rire quoi ! Ah ouais il est mort et il se fait one shot quoi ! Tant pis ! Et encore il a survécu hein ! T'es encore là toi ? Bah allez vas-y on va... On va le suivre lui que ça fait 3 fois qu'il meurt le pauvre ! On va faire ta quête ! Allez on te donne une chance ! Combien de troncs de morgans sur le gangband de Tifa j'aurais... Ah ouais mais lui en plus je lui ai envoyé des vidéos à Loïc ! Ah ouais ! Une fois ! Dis moi je m'en rappelle plus ! Je m'en souviens mais t'avais pété un plan ! Tu m'avais envoyé des vidéos ! Ouais il y a un moment mais c'était bien avant le truc de Tifa ! Dans un moment tu dois trouver des... Tu dois battre des boss ! Il y a des trucs sur le niveau ! Il y a genre un loup, un chien, machin bidule ! Et tu dois battre je crois 5 boss ! Un truc comme ça ! Ouais ouais c'est ça ! C'est l'endroit où tu rencontres Yannick ! Et euh... Et je les bats tous ! Et à un moment donné bah je vais parler à machin je sais plus quoi ! Les jetons contre des petites merdes ! Ah oui c'est ça ! Des petites merdes mystérieuses ou comme ça ! Et moi j'avais pas sauvegardé quoi ! C'est ça c'est qu'il finit le combat donc déjà... Oh énorme ! Ça c'est génial ! 5 ou 6 combats d'affilée et... Ça c'est vraiment génial ! Ah ouais j'avoue ! Et boaaah ! Il se fait éclater la tête ! Donc il finit ce combat de l'enfer ! Et... Et je me fais défoncer par deux petites merdes ! Par deux petites merdes dans un combat aléatoire ! J'avais pas sauvegardé ! Et du coup j'ai tout recommencé ! Et je fais là ! Et là il m'envoie un message où il pète un câble ! J'étais vraiment une espèce d'enfilé ! Et après du coup le combat contre Tifa je l'ai réussi pas mal de fois en vrai ! Je crois que bah pas mal de fois ! Faut pas s'enflammer non plus ! Mais je crois que je l'ai réussi au moins 3 ou 4 fois ! Un truc comme ça je crois ! Bah j'avoue c'est le combat le plus dur du jeu ! C'est mon côté féministe ! J'ai mis que des meufs ! Ah ouais ! Il y a Sepsol aussi ! Et euh... Et puis par contre ouais ! C'est hyper dur ! Mais voilà ! C'est le seul truc qui est optionnel en fait ! C'est l'arbre embro des frères Spité ! C'est ça ! Mais du coup t'as la petite carte de Tifa à la fin quoi ! Ouais ! Alors j'ai pris Unity il y a un an ! Ouais j'ai eu ton message mais franchement bravo GG ! Et c'est trop cool que t'aies réussi à rentrer dans cette école ! Et j'espère que tu t'éclates bien ! Ah ouais ! Mais oui du coup t'es bien d'accord ! Pour arriver à faire un truc un tant soit peu sympa ! Et plein de quêtes, plein de personnages et tout ! Sur un jeu en 3D avec un moteur comme Unity ou Unreal ! C'est des centaines et des centaines d'heures quand même ! Parce que partant de zéro sur un truc ultra guidé comme Machin Maker ! C'est déjà une bonne centaine d'heures ! Alors euh... Si tu parles de zéro sur un truc en 3D euh... Putain first try ! Con GG ! Grâce à Yannick il fout le stun ! Bah franchement euh... Il a l'arc ! Il tire avec l'arc ! Et c'est tout ! Peut-être qu'il y a une mécanique obscure que j'ai pas compris ! J'ai pas compris mon gameplay ! J'ai pas utilisé le gameplay que j'ai créé peut-être ! Sûrement ! Et Pierre-Loup bah... Bah t'hésites pas ! Si t'es bloqué un petit peu ! Alors euh... Il y a la solution dans le jeu pour la forêt au tout début ! Par contre euh... Je sais pas si euh... Je l'avais déjà dit ! Si tu l'as téléchargé juste après le live des shareplayers ! Donc re-télécharge-le si tu as pas joué ! Parce que genre 3 jours après euh... La vidéo des shareplayers je l'ai mis à jour ! Et euh... Il y a des trucs mieux au début ! Ok ! 50 heures plus tard ! Bah oui on y va Stringer ! On y vient ! On y va ! Mais lui est tombé 4 fois à l'eau ! Si euh... Ça m'aide pas quoi ! Forcément ! Ils sont maladroits ces PNJ alors ! Parce que Stringer pendant un an il nous a vendu le jeu ! On l'a pas écouté ! Là ça fait euh... Deux heures qu'il nous vend la ville ! On va le suivre quand même ! Bah oui ! On sait le faire ! Promis on va voir la ville ! Bon j'ai tué tous ces mecs ! Ah non ils sont toujours là ! Par contre j'ai tué tous mes mecs ! Ok j'ai plus de pion ! Ouais ! C'est cool ! C'est peut-être ce que j'aurais fait moi aussi ! Mais tu vois ouais ! Le côté le troll là ! C'était génial ! Hum ! Mais ouais ! J'ai vraiment l'impression que bon tu... Si t'en as un toutes les 5 heures euh... C'est bien quoi ! Ouais ! Et ça ça manque ! Effectivement il a fallu que ce soit comme dans Shadow ou Colossus ! Monster Hunter ! Qu'il y ait des aigles un peu de parfum ! Surtout que tu les... T'as quand même une bonne vision ! Que tu les vois en fait ! Ouais 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 ! Là il y a un orc ! Là il y a un dragon ! Limite que t'essayes de planifier ton escalade vis-à-vis de la topographie des lieux ! Tu vois que tu puisses escalader un petit peu un rebord ! Et que tu sautes sur son dos ! Enfin tu vois qu'il y a... Ouais voilà ! C'est ça ! Tu crées... Parce qu'en plus tu crées un peu ton parcours avec la carte ! Tu dis faut que j'aille là-bas ! Et si là-bas bah tu... Tu te dis même... Tu pousses le bouchon ! Tu te dis putain faut que j'aille traverser cette montagne ! Mais oh la la ! Ça va me prendre 15 ans pour la contourner ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh il y a un aigle ici ! Putain ! S'il y a l'aigle ! Que j'arrive... Je monte sur son dos ! Que... Que je le bute pas ! Autant il m'emmène derrière la montagne ! Enfin tu vois il y a des trucs comme ça quoi ! Ouais ouais ! C'est que... C'est que des fois tu résous des problèmes... Alors que le jeu ne t'a rien dit ! Et t'as l'impression que c'est toi qui a trouvé la solution ! Alors que le jeu était complètement fait pour ! Tu vois ! T'as l'impression que t'as grugé le jeu ! Alors qu'en fait le jeu avait prévu ça ! Ouais ! Mais il ne te l'a pas dit ! Et ça c'est super comme sensation ! Ça te rend... C'est malin ! Ouais ! Mais là j'ai l'impression qu'il y a rien de tout ça ! Là ils ont mis un troll toutes les 5 heures ! Après je ne sais pas ! Dans un passage un peu obligé ! Et puis voilà ! Après c'est impossible ! Mais c'est... Les petites merdes là ! Comme les gobelins ! On s'en fout de ça ! En plus tu ne peux pas loquer ! Enfin c'est... C'est pas plaisant de buter des trucs comme ça ! Ouais ! Il faudrait que... Que à la place des gobelins... Enfin que le mini... Enfin n'importe quel mob de merde ! Il soit quand même plus grand que toi ! Pour que tu puisses toujours utiliser cette mécanique ! Ouais ouais ! Après peut-être qu'on en demande trop ! Je ne sais pas ! Bah non ! Enfin quand t'as la... Je suis désolé ! Tu mets une mécanique et il faut donner aux joueurs la moyenne de l'exploiter ! Si c'est une fois toutes les 4 matins ça sert à rien quoi ! Loïc Sander pour toi sur Maker ! Putain ! Non ! Vas-y sur Maker ! Franchement Stringer ! C'est long ! Oui ! Genre avant-hier ça devrait le faire ! Ah bah oui ! Du coup ça le fera nickel ! Et à la limite ! Et à la limite ! Si t'attends deux jours tu pourras jouer avec Akkoub ! On va créer un jeu de Fortnite ! Ah bah putain ! Parce que oui ! C'est ça le truc ! Ceux qui platinent ils ont leurs persos jouables ! Mais du coup il faut qu'ils refassent le jeu ! Mais par contre ceux qu'ils téléchargent après dans les mises à jour ! Ils pourront jouer avec tous les nouveaux persos ! Ah oui ! Mais ça sera... Dans 5 ans le jeu il y aura... Ça sera pas obligatoire ! Il y aura 200 mecs ! Non mais je... Mais je pousserai le délire vraiment ! C'est que là... Akkoub je vais lui mettre un petit dialogue au début ! Une petite connerie ! J'ai pas... J'ai pas le temps de passer 10 heures à faire une 4-8 désolé mais... Il y aura au moins un petit dialogue, un petit truc ! Tu pourras jouer avec lui ! Mais effectivement si... Si... Le prochain qui platine... Eh bah il y aura... Je vais renforcer le truc ! Il y aura un dialogue avec Akkoub et... Et à la limite oui ! S'il y en a 3-4 là je peux faire une mini-quête ! Ah bah qui va être contrôlé ? Qui va... Ça peut être un délire ! Hum... Je connais ! J'ai reçu que j'en fais quand vous voulez ! Ça c'est un bon ça ! Bon allez ! Putain ! Il y en a pas un qui a un arc dans ce pays là ? Pourquoi tout le monde est mort tout le temps ? Et... Celui-là on ramène pas la tête du serpent à la ville ! De quoi ? Feur ! T'as huit de ton chou-fleur ! Bah allez ! On y va dans cette ville là les gars ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tournez en dormi ! J'ai encore passé ma nuit à tourner ! Putain ! C'est bien ! Bah allez ! Oh ! Les gars ! On s'en bat les couilles des 3 aigles là ! On s'en va ! Je m'en fous moi de vous ! On va à la ville ! J'ai pas besoin de vous ! Vous pourrez y aller de toute façon ! J'ai besoin que de The Stringer Bell ! Il a dit on va à la ville ! On va à la ville ! C'est tout ! Mais non ! Tu t'es pas perdu ! Je croyais qu'il s'est perdu comme la salobique ! Non ! Bah pour le moment là je suis... Sauf que bon ! Ils sont embourbés dans des combats de merde là ! Non mais ça va ! Laissez-moi tranquille ! Oh la la ! Non mais quelle victime aussi ce Morgan ! Putain ! Laman nul quoi ! Soigne toi ! Mais oui mais on démarre ! Y'a plus de vie aussi ! Mais attends je crois que j'ai vu une icône de camp ! On va créer un camp ! Non ça m'a fait peur ! Le cœur qui... Qui a cliqué sur le cœur ? Il faut pas ! Ça t'a fait peur ça ? Non je sais pas ! J'ai pas compris ! J'ai cru qu'il y avait un... Moi je suis en mode avion ! Moi je suis con quoi ! Y'a quoi d'autre comme jeu qui a l'air mieux ? Qui a l'air bien ? Qui va sortir ? Je me souviens plus ! Oh attends ! On m'envoie dix mille messages ! Ah ça va ! On se détend ! On est là ! On est là ! On connaît ! Y'a pas grand chose en vrai je crois ! Mais toi t'es fou ! C'est toi le jeu vidéo ! De toute façon Morgan ! Heureusement que je suis là ! Parce que... Morgan le jeu vidéo c'est... Ça s'est arrêté à Diablo 3 ! Et depuis il y a Diablo 4 ! Et depuis il y a rien eu ! Là Morgan ! La semaine prochaine ! Donne bon moment du rêve ! La semaine prochaine ! Live de dingue ! Sur... Parce qu'on reçoit l'édition physique collector mes couilles ! De... Franchement j'appelle toujours Vigilante 8 ! Le jeu ça n'a rien à voir ! Sauf que c'est une voiture ! De... Comment il s'appelle ce jeu là ? Tu vois je... Comment tu veux que je sois IP ? Le jeu là ! Fauché un dé de merde ! Où t'es dans une voiture et t'as un monde post-apo qui a l'air génial ! Ah oui ! Euh... Ouais ! Je m'en souviens plus ! Bon voilà ! Ça va être chouette ! Mortal Kombat ! Voilà ! C'est ça ! L-Timeverse ! Euh... Ok ! Ouais ! D'accord ! Ok ! Ok ! Ok ! Comment il s'appelle ce jeu les gars ? Pacific Drive ! Ouais ! Pacific Drive ! Oh ! Mais c'est un mec de Metal Gear lui ! Avec sa cagoule ! Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà ! Pacific Drive ! La semaine prochaine ! Ça va être une dinguerie ! La semaine d'après ! Pas de live ! Parce que je suis pas là ! Je pars en vacances ! Euh... Du coup tout repose sur Morgan ! Ah bah tiens ! La semaine prochaine ! Je ferai un live ! La semaine d'après ! Ça dure un live nul avec Morgan ! Vous allez vous régaler ! Qu'est-ce que je pourrais faire ? Et après ! Bah choisissez le jeu de Morgan ! Et après ! La semaine d'après ! Y'a Stellar Blade ! Ça va être une dinguerie ! Ah oui ! Stellar Blade ! Oui ! Ça c'est cool ! Après je crois que... Pfff ! Y'a un ventre mou avec Sandland et Uden Chronicles et tout ! Qui va parler qu'à moi ! Ça c'est énorme ! Bah ça me parle pas ! Ouais ! Et après par contre en juin... Y'a quoi ? Je crois qu'en juin y'a un gros jeu qui sort non ? Ah ouais ! Je vais voir... Allez ! Oh ! Le taxi ! Qu'est-ce qu'il fait ? On va à la ville ! On a dit ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais... Bon sort de là ! Lève-toi ! Va voir dans le Discord Morin dans le planning s'il te plaît ! Hum... Je crois qu'en juin y'a un gros truc... Ah bah c'est le DLC DELDEN RING ! Ah oui ! Donc entre temps y'aura mon live de fin de jeu de Lies of P... Ouah ! Le live de... Je pense qu'on les fera d'affilée ! L'Aïe Papa ! Ah ouais ! On fera une grosse soirée... Où y'aura le live de fin de jeu de... Lies of P de Papa ! Et celui du mien ! Et après on enchaînera avec le début de... Du DLC DELDEN RING ! Ouais ! Dis pour toi ! Oh putain il va faire nuit ! Et après y'a quoi ? On peut pas faire un camp là ? Parce que putain on va plus rien y voir ! Je sais plus je m'en rappelle plus... Et peut-être qu'un jour on jouera à Eldrivers 2 et prêt ! Mais euh... Faut que quelqu'un nous en parle ! Si quelqu'un nous en parle sur le chat, promis on y joue ! Quel connard ! Non mais oui on les fera ! Cette année... Eldrivers 2 peut-être pas ! Parce que... Pfff... Les jeux coop, dober du cul comme ça... Je sais pas ! Non ça a l'air bien mais c'est les jeux multi ! C'est pas notre truc ça ! Mais prêt... Franchement euh... Cette année c'est... C'est la bonne ça ! Donc alors euh... Dragon's Dogma 2... Pacific Drive... Vacances... Stellar Blade... Sandland... Et New Den Chronicles... Machin truc ! Hellblade 2 ! Ah oui c'est quand ça ? Le 26 euh... Mai ! Ah ouais ! Bah voilà ! Bah ça ça va être génial ! Ça franchement pour le coup j'ai envie de le faire euh... En let's play non-stop ! La dernière fois en une nuit ! Ah ouais ! Ça t'était... Ça t'était très bien passé ! Oui bah oui ! Bien sûr ! Ah 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 ! Un let's play de l'enfer pendant deux heures ! Je peux pas encore aller à Toulouse dans le train et te regarder jouer et entendre euh... T'entendre crier et devoir baisser mon... Mon volume ! Je suis passé de l'état de c'est la pire merde sur terre à... Franchement les gars c'est le gauthier ! On a jamais vu ça ! Et euh... Oui oui ! Hakub euh... Bien sûr ! A fond ! Mais franchement euh... Je te l'ai dit moi je te l'achète direct ! Donc euh... Tu me fileras le code et tu me fileras ton RIB ! Ah oui ! Mais euh... Pense-y parce que moi je vais oublier ! Mais vraiment je te l'achète hein ! A fond ! Ah bah oui ! Bon euh... Ouais dans ce jeu la nuit c'est la nuit quoi ! Qu'est-ce que je pourrais faire comme la nuit ? Je vais me réveiller au petit matin je serais euh... Dans un camp euh... Putain on voit rien ! Tu peux pas dormir ? Bah non ! Oh la la... T'as une lampe torche non ? Attends ! Bah je l'avais au début du jeu mais je l'ai plus je sais pas pourquoi ! Qu'est-ce que c'est c'est ? Je savais que ça allait être un massacre ce... Bah moi j'avais peur ! De ce jeu ! Mais pas autant en fait ! Ouais va dans l'inventaire ouais ! Je pensais pas que ça allait être autant catastrophique ! Oh faut aller dans l'inventaire ! Oui bah va dans l'inventaire ! Objet ! Non mais c'est un inventaire de l'enfer ! Ouf ! Pas pire que Starfield ! Euh... Oh non ! Euh... C'est dans quoi ? Objet de valeur ! Arme ! Armure ! Armure ! Armure ! Armure ! Manteau ! Anneau ! Lanterne ! Allumer ! Pfff... Génial ! Mais non ! Vraiment ! Bah après je pourrais pas t'obliger hein ! Mais vraiment ! Envoie moi ton RIV ! Y'a aucun souci ! Surtout qu'il faut qu'on achète deux ! Il en faut un pour moi hein ! Pour mon père ! Donc euh... Enfin... Y'a aucun... Aucun problème ! Quitte à l'acheter ! Je préfère te l'acheter à toi ! Je t'achèterai des carambars ! C'est très bon ! Oui ! Euh... Bon euh... Sringerbell elle est où cette ville bordel ? Encore un truc qui n'existe pas ça ! Putain je regarde les autres jeux... Après fin Yakuza 8 ! Fin FF7 Rebirth ! Mais bah oui ! Attends l'achète deux en démat foutez ! Bah oui euh... Oui euh... Bah il est qu'en démat le DLC de toute façon ! Attends il faut aller tout là-bas j'imagine ! Bah pourquoi on peut pas y aller ? On y va on s'en fout ! C'est vrai qu'il y a pas grand chose qui m'intéresse quand même ! Non mais toi le jeu vidéo t'as arrêté Morgan ! C'est... C'est fou hein ! Euh... Hop ! Allez on y va ! Parce que même le DLC d'Elden Ring tu t'en bats les couilles ! Non 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 ! Elden Ring justement c'est... Bah ça c'est à part ! C'est parce qu'on a fait de la merde avec nos épisodes ! Mais c'est un des rares jeux ! Non mais même si euh... Même si on continuait pas les épisodes tu l'achèterais là en juin ? Tu le ferais ? Ouais ! T'en comptes dans la PS4 le père a le DLC sur... Ah ouais mais tu vas me reparler du partage de comptes ! Bah fais-le et puis voilà ! Oui non mais ça je te crois Stringer Bell mais c'est comme si tu me demandais j'ai l'impression de faire une manipulation avec l'ordinateur ! Mais non c'est parce que t'as peur aussi tu te bloques tout seul ! En vrai... Ça m'a l'air compliqué ! Et non ça l'est pas ! Euh... Ouais mais Elden Ring ouais carrément ! Moi c'est... bah... Attends c'est... C'est l'un des... Justement c'est l'un des jeux où pour moi c'est... C'est à fond à 100% ! Moi je dis oui hein ! Je préfère jouer à Elden Ring que jouer à... Même à Stellar Blade hein ! Euh... Pfff... Oui oui mais bon euh... Je suis pas certain quand même que tu le ferais ! Bah euh... En tout cas j'ai plus envie de jouer au DLC d'Elden Ring qu'à la moitié des jeux que je vois dans la liste hein ! Ça c'est pas fou et c'est un autre problème ! Non parce qu'après euh... Cet été y'a Black Miss Wukong ! Ouais ça ça peut être... Et euh... Franchement... Lies of Pi ! Euh... Putain ! Moi ça me régalerait Lies of Pi tu vois ! Bah pareil euh... Tu dis ça mais pourquoi tu fais pas Lies of Pi ? Bah parce que euh... Attends mais y'a papa qui le fait ! Y'a toi qui le fait ! Mais on s'en bat les couilles ! Ça fait quoi ? L'intérêt tu joues pour toi ! Moi si je joue c'est... C'est même pas... Ah non 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 ! Enfin le live de fin sur la chaîne c'est parce que le jeu est trop bien ! Ouais mais tu fais ce que tu veux ! Mais moi... Je te dis j'ai tellement de trucs à faire que... Mais voilà c'est ce que je dis ! Et c'est pas parce que DLC ou pas ou quoi ! C'est juste que t'as plus trop envie de jouer ! Bah est-ce que c'est qu'il y a... Le temps me manque quoi ! Mais... Après c'est que tu préfères faire autre chose et y'a pas de soucis ! Mais c'est... Ouais ouais ! Je pense que le DLC d'Elden Ring ça c'est pareil ! Parce que franchement le DLC d'Elden Ring je sais pas s'il sera mieux que le... Le jeu entier de Lies of Pi qui est pour moi exceptionnel ! Je sais pas mais en tout cas il sera très très bien ça j'en doute pas ! Euh... Les DLC des From Software c'est... Tu dois te mettre aux Xeno Morgan ! Non mais ça c'est mort ! Ça coupe je cherche pas ! C'est... Y'a aucune chance ! J'en sais rien ! Mais après le problème c'est que c'est pas... Ah non mais c'est sûr ! Je vais pas acheter une Switch pour jouer avec Xeno ! C'est ça le problème ! Non mais les JRPG c'est pas du tout ton délire toi ! C'est... C'est sûr ! Ah après ça prend du temps et il faut vraiment que je sois dans une valeur sûre on va dire ! Bah Xeno c'est une valeur sûre ! C'est... Pour moi c'est au niveau des FF hein ! Ouais 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 ! Mais après le problème c'est que bon acheter une Switch pour... Et t'as bien encore on va faire ça ! Hop ! C'est un peu compliqué ! Non mais ouais... Et je doute pas que le jeu est hyper bien ! Franchement... L'Eyes of P il est vraiment génial ! Je m'éclate ! Et ça me donne euh... C'est là où tu vois la... Bon... Rien à voir avec Dragon's Dogma mais... Dragon's Dogma il me donne envie de jouer aux autres jeux parce que je le trouve nul ! L'Eyes of P il me donne envie de jouer aux autres jeux qui sont moins bien comme Steel Rising ! Parce que je trouve que la formule des Souls est tellement bien reprise dans L'Eyes of P Que ça me donne même envie de le finir et de faire d'autres jeux ! Ouais ! Mais du coup quand j'ai pas fait Dark Souls 3 je ferai Dark Souls 3 ! Ah bah oui ! Que j'imagine sera encore mieux ! Oui ! Mais vraiment en terme de... Je... Je pourrais pas dire peut-être qu'au niveau level design... C'est peut-être le... Le seul truc qu'il a de moins bon peut-être que les Souls ! Et... Et c'est vraiment juste un cran en dessous ! Parce que c'est quand même très bien ! Et si j'ai essayé de refaire un speedrun de Sekiro ! Mais après tout le reste... Franchement l'ambiance et tout... Même les musiques, les personnages... C'est moins cryptique en plus que les Souls ! Euh... Le gameplay... Enfin tout est génial ! Ouais ! Non mais euh... Tu l'as déjà fait le... Euh... Speedrun de Sekiro ! Fais le speedrun de Delcell si tu veux à la limite ! Ouais ! Ouais ! Mais Sekiro c'est vachement bien ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! Mais ouais ! Je me suis toujours gardé euh... Putain ! J'avais fait la... La danseuse ! Je crois que ça s'appelait dans Dark Souls 3 pour papa ! Quel boss infernal ça alors ! Ohlala ! C'était compliqué ! Putain ! Comment on fait pour le pont là les gars ? Ah bah attends ! Il y a un petit chemin de merde là ! C'était un grand monstre avec un voile euh... Sur la tête ! Et elle euh... Elle avait des dagues ! Elle bougeait comme ça là ! Ouais ! De faire une vidéo pour te montrer le fartage de compte ! Mais te prends pas la tête Stringer ! On s'en fout ! Bon ouais ! Moi tu sais ! Je suis genre de mec ! Même si... Enfin... Les... Les ordinateurs ! Les trucs machin... Les partage... Rien que des fois inviter Morgan euh... Avant... Rien que ça tu vois ! Inviter Morgan pour qu'il ait les leçons ! Avant on le faisait tout le temps ! Et... Depuis... Mais même toi comme tu t'en fous un peu ! Ca me casse tellement les couilles de le faire ! Alors c'est 3 clics ! C'est pour ça ! Qu'on le fait même plus ! Oui oui ! Alors euh... Je suis genre de mec ! Je vais pouvoir... Je vais préférer payer euh... 20€ le DLC ! L'avoir sur ma play ! Plutôt que de faire des manips ! Même si elles sont simples ! Et je te crois à volontiers ! Plutôt faire des manips ! Faut faire un partage de comptes ! Machin ! Pour économiser 20 balles ! Énorme notre danseuse avec ses attaques imprévisibles ! Ouais 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 ! J'avoue le combat était... Etait cool ! Mais euh... J'en ai un peu chié ouais ! Je m'en rappelle euh... Pfff ! C'était un peu... C'était compliqué quand même ! Mais je te remercie Stringer ! Et je te crois volontiers ! Vraiment ! Mais c'est une fois la manip ! Bon... Vraiment ! Vraiment ! Ça te ferait vraiment plaisir ! On le fera ! Mais je le fais vraiment pour toi ! Ça lui fera pas plaisir ! Si si ! Faut vraiment que ça te fasse plaisir ! Par contre ! Mais non ! Si tu t'en fous ! On le fait pas ! Ça me ferait plaisir à personne ! Si ! Je pense que ça lui fera plaisir ! Non 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 ! Je pense pas ! Bon ça y est on y est là ! Qu'est-ce que c'est ça ? Tu sais euh... Samedi dernier il y a un... Il y a un gosse qui m'a demandé la coupe de cheveux de... Comment il s'appelle ce gars ? Qui monte les montagnes là ! Inokstag ! Ouais pardon ! Qui monte les montagnes n'importe quoi ! Et euh... Ah oui ! J'ai entendu parler ! Il va faire l'Everest ouais ! Ouais il va faire l'Everest ouais ! C'est dingue ! Et je... Et euh... Ouais sa coupe de cheveux... Bah c'est quoi ? C'est rasé sur les côtés ? Et c'est tout non ? Ouais ! C'est très très court au niveau des pattes ! C'est un dégradé ! Comme... Comme tous les jeunes aujourd'hui quoi ! Ouais ! C'est... C'est... C'est très en vogue ce genre de coupe maintenant ! Tu crois qu'un jour ça nous arrivera ? Tu crois qu'un jour on va me montrer ta photo ? Euh... Je veux la même coupe que Loïc ? J'sais pas ! J'aime bien qu'il y a des gens qui sont en train de se fighter comme ça ! Ah y a de la vie au moins ! Et de pas les aider ! Comme dans la vraie vie ! Voir pire regarde ! Hop ! Ah la magicienne ! Hop ! T'étais en train de faire une quête ! Bah tiens ! Tu vas te faire bouffer par des loups ! J'ai bien fait ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Les loups ! Me cassez pas les couilles là ! Putain ! On peut pas rigoler dans ce jeu ! Oh ! Il m'a arraché la tête ! Ah ouais ! Il rigole pas ! Non mais les gars ! Je veux juste aller voir la ville ! Me faites pas chier ! Putain ! Voilà ! Tu vois ! Leçon de vie ! Tu vois quelqu'un qui se fait agresser dans la rue ! Surtout tu vas pas l'aider ! Surtout si t'as une quête en cours ! Putain ! En plus c'était drôle parce que le gamin il était venu avec sa mère ! Et je sentais qu'il... Connasse ouais ! Je sentais qu'il stressait le gamin ! Et à un moment donné il y a sa mère et il lui dit ouais parce qu'en fait il va à Paris voir ses cousins ! Et en plus elle avait un langage un peu... Elle disait si... S'il a une coupe de merde ses cousins vont se foutre de sa gueule et du coup ils stressent ! Ah ouais ! Ouais ! Ça c'est marrant ! J'avais envie de le dire mais pas de soucis ça va bien se passer ! Et il était content la fin ? Ah ouais il était très content ouais ouais ! J'avais bien fait mon travail ! Mais du coup euh... C'est paradoxal parce que... Est-ce que quand il t'a dit je veux la coupe d'inoxtech t'es allé voir sur Google ? Ah non ! Au début il... Il... Il savait pas trop comment me décrire et après il m'a dit je peux vous montrer une photo et du coup on a une tablette ! Donc j'ai dit oui vas-y si tu veux ! Et il a tapé inoxtech sur Google et du coup bah j'ai reconnu ! En plus je vois la gueule qu'il a ! Ouais ! Et euh... Et du coup je... Tu sais je... Je... Je me marais un peu ! J'ai dit bah t'en fais pas euh... Inox euh... Après euh... Je... Je connais avec Michou tu vas pouvoir faire des ouvertures de cartes Pokémon ça va bien se passer tout ça tout ça ! J'essayais de le détendre un peu mais c'était rigolo ! Mais c'est paradoxal parce qu'on pourrait se dire ouais ça va c'est... Une coupe de gamins je t'en fous mais euh... Euh... C'est des coupes très techniques en fait ! Et ça a beau être un gamin il sait ce qui... Tu sais les gamins aujourd'hui ils savent ce qu'ils veulent en fait hein ! Et euh... C'est les fashion boys ! Ah ouais 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 ! C'est vrai que nous euh... Putain jusqu'à nos 16 ans on a chez le coiffeur ! Ah ouais la coupe en brosse ! Comme d'habitude ! Comme depuis qu'il a 8 ans ! Ah ouais mais non mais limite les gamins c'est les clients euh... Les plus exigeants ! Moi j'ai des mecs de 40 ans que je coiffe ! Oh coubé tout ça ! Voilà ! J'ai l'impression que c'est un peu passé de mode quoi coubé non ? Quoi coubé tout ça tout ça ! On l'entend plus trop cette connerie ! C'est vrai qu'on l'entend plus trop mais moi ça me fait rire de le dire des fois ! Mais toi euh... Toi que euh... Qui... Qui croise la peau plus lasse là ! Ouais ! Tu en as encore des quoi coubés ou pas ? Euh... Alors c'est c'est... Des quoi coubés ils le disent pas ! Mais euh... Mais oui je sais que euh... Ils sont dans cette tranche de d'âge ! Mais euh... Le but c'est qu'ils le disent euh... Enfin... Non moi ils me l'ont pas dit moi ! Non mais moi c'est moi qui le dit des fois pour me foutre de leur gueule des fois je dis oui ! C'est ton jeu qui me l'a rappelé ! Pourquoi je l'ai mis quoi ? Ah oui c'est le petit il dit quoi quoi ! Ah oui c'est vrai ! Tiens je crois que si je rejoue à mon jeu je vais découvrir hein ! Ouais ! Ah oui t'as tout oublié maintenant ! Ah oui c'est vrai qu'il dit quoi coubé ce petit merde là ! Ouais ! Ah ouais je voulais vraiment faire un petit bâtard ! Ah mais le pire c'est que des fois on monte des coupes de cheveux de footballeur ! C'est l'enfer hein ! Voilà le truc ! Ah bah les footballeurs c'est pareil ils ont un peu tous la même coupe ! C'est comme les jeunes euh... Rasés très très court sur le côté hein ! Dégradés euh... Ah maintenant on me dit je veux un... C'est quoi déjà le terme ? Je veux un taper ! Un taper ? Ouais ! Maintenant on me dit un low taper ! C'est quoi ? Ça c'est l'art de trouver des mots euh... D'inventer des mots pour dire des choses... Putain va me casser les couilles euh... L'oeil là ! Dégage ! Seule pute va... Allez me casse pas les couilles ! Fais chier hein ! Pfff... T'es hyper c'est... Ouais c'est un dégradé très très court mais euh... Très bas en fait ! Genre tu dégrades sur vraiment une toute petite partie du crâne et après tu montes de suite en dégradé ! Mais c'est très technique ! Est-ce que t'as pas envie de les tuer ? Si ça me fait chier franchement ! Quand ils arrivent ils disent avec leur voix de sale gamin là... Ah je veux un low taper s'il te plaît ! Ouais je peux pas m'empêcher de me dire euh... Hé chef ! Fais moi un low taper frère ! Ah ça mais arrête on me le dit ça des fois hein ! Ouais je crois que euh... T'as des visions où tu leur plantes le ciseau dans l'oeil ! J'ai envie de leur dire mais les gars c'est un dégradé ! Arrêtez avec vos low taper ! Bon Stringer Bell j'espère que... Stringer Bell est-ce que t'es là ou pas ? C'est le moment ou jamais ! Parce que soit y'a un chemin qui mène à droite ! Et y'en a pour des heures ! Soit à gauche ! Donc est-ce que ta ville est là ? Ou est-ce que ta ville elle est là ? Y'a qu'un choix possible hein ! On va pas euh... Pas euh... Je pense que d'ici une petite demi-heure ! Trois quarts d'heure on va arrêter ! Tu fais réponse A ou réponse B ! Ce sera plus clair ! Ouais ! Bah à gauche ou à droite ? Faut aller ! T'as une chance sur deux pour que tu te foires euh... Bah oui mais euh... Parce que euh... Ah non ou jamais ! Il est parti ! Merci Stringer Bell ! Bon Morgan on choisit quoi ? Euh... A droite ! Ok on va à gauche ! Allez c'est parti ! Aucune idée de ce que je dis ! Et si c'est pas bon c'est ta faute hein ! Hum... Tu en subiras les conséquences ! C'est toujours de ma faute ! Non qu'est-ce que tu pourrais faire comme live toi euh... Dans deux semaines ? Ah moi j'aurais bien aimé faire un speedrun de Sekiro ! Non mais on s'en fout de te voir faire un speedrun de Sekiro ! Parce qu'en plus quand tu fais des speedruns tu vas te concentrer ! Tu vas pas parler ! Ça va pas être drôle ! Je suis un peu d'ailleurs ! Et puis tu l'as déjà fait en plus ! Oui mais là je m'étais foiré ! J'avais fait ça en 6 heures j'avais fait de la merde ! Ouais non mais euh... Que tu te fasses maintenant en 4 heures euh... Ouais on s'en fout ! Ouais ! Fais un truc euh... Qu'on a pas fait ! Merci Capcom ! Je l'avais mis un orteil dans l'eau ! Dead Cell ça pourrait être un peu mieux déjà ! En soit Dead Cell j'ai jamais terminé ! Euh... Mais je pense que tu y arriveras pas ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh je me fais attaquer par l'eau ! Non mais ça va ! Putain ! D'où j'y arriverai pas ! Diablo premier du nom ! Ah il est dur hein ! L'enfer ! Il est dur hein ! Le premier Diablo ! Moi je l'ai fini en 4 heures une fois ! Non 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 ! C'est vrai il y a des speedruns ! En combien de temps il se finit ? Ah oui ! Toi toi t'y as joué 8 ans ! T'as bien fait un speedrun en 8 ans ! Non c'est Diablo 2 moi que j'ai joué 8 ans ! Diablo 1 aussi je l'ai fini ! Mais il est pas facile ! C'est vrai que ça pourrait être drôle mine de rien ! Des speedruns de Diablo t'en a qui te font ça en 20 minutes quoi ! On va voir ! Ouais mais non non ! Un speedrun de Diablo il faut... Il faut gérer... C'est du travail, c'est de l'entraînement tu vois ! Moi si je fais un speedrun même si il y a pas de glitch ! C'est... C'est à la loyal on va dire ! Ah ! Putain t'as vu ! Moral de l'histoire ! Si vous avez un doute ! Demandez à votre petit frère et faites l'inverse ! Quel connard ! Bah ça se vérifie tout le temps ! Je suis désolé hein ! Ça fait 30 ans ! Mais j'avoue que Diablo je le note dans un coin de ma tête ! Franchement c'est stylé quand même ! Quand t'arrives de la pompe à... Mais elle va me casser les couilles ! Ah non c'est un troll de merde ! Non mais ça va ça va ça va ! Je suis à la fin ! Ne me casse pas les couilles ! Allez ! Morgan prend ton arme ! Oh ! Quel connard ! J'en peux plus de ces mecs nuls là ! Bah ça sert à ça les petits frères ! Ça sert à te guider dans la vie si t'es malin ! Parce que bon au bout du quatrième fois je sois foiré ! Tu t'y fais ! Tu te dis bon c'est comme ça c'est comme ça ! C'est vrai t'as racheté le premier resurrected ! Mais il me dit pas que c'est grâce à moi ! Quand même ! Premier resurrected ! Grâce à toi à force de casser les couilles aux gens avec Diablo ! J'en parle pas tant que ça de Diablo ! Non c'est vrai ! De toute façon à chaque fois que j'en parle tu me grondes ! Non mais genre je te grondes ! Tu nous avais bien fait chier à l'époque de Diablo 4 quand même ! Ah oui ! Mais ça avait duré un mois et demi ! Après tu t'es rendu compte que c'était nul et t'as arrêté donc ça va ! Non 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 ! Mais ça c'est à un moment que j'y pense des fois ! Des fois j'y pense ! Je me dis putain ! J'allais dire que là je fais un truc alors que je pourrais jouer à Diablo 4 ! Ouais mais ça c'est la marque des jeux nuls ! Parce que tu vois quand c'était un grand jeu ! Bah tu serais juste en train d'y jouer ! Tu dirais putain je pourrais faire plein de trucs intéressants au lieu de faire ça ! Non non ! Et non tu y jouerais quand même ! Ah non 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 Diablo 4 ! Diablo 4 tu te dis bon c'est de la merde mais ouais je pourrais peut-être y jouer ! J'aimais tellement ! En plus ma première run je l'avais fait en Hardcore ! Et euh putain c'était tellement bien de jouer comme ça ! Qu'est-ce que j'avais aimé ! Ah si euh ! Allez c'est clochard ! Je me rappelle je rentrais du boulot je jouais au jeu ! Ils vont plus vite que moi quand même ! Je serrais les fesses comme un fou ! J'avais failli me faire buter par le boucher en plus ! Oh con le stress que j'avais quand je jouais à Diablo 4 ! Mais c'était trop bien ! Ah bah quand tu joues en Hardcore ouais forcément ! Ah le pire c'est qu'en fait c'est le boucher c'est un boss qui arrive aléatoirement tu vois ! Et il est trop trop dur en fait ! C'est un truc qui arrive comme ça qui peut popper à n'importe quel moment pour te buter ! Une fois il arrive ! Parce que tu peux faire le jeu sans le croiser une seule fois ! Putain ! Maman le stress que j'ai eu ! Bah c'est comme dans Dark Souls quand t'as les esprits là ! Ouais ouais c'est ça ! Sauf que là si tu meurs et bah tu recommences tout le jeu donc forcément ! Ah bah là ton personnage il n'existe plus ! Faut retrouver tes pions ! T'as aussi lu que t'as entendu ! Mais ils sont morts ! Tant pis pour eux ! Ils avaient qu'à nager ! Franchement c'est stylé quand même ! Bon après j'imagine ! Je sais pas s'il y en a beaucoup des villes ! Mais quand tu vois ça de loin et que tu y vas ! Ah il se passe quelque chose ouais ! C'est cool ! Et euh... Et là pour le coup j'adhère totalement à la philosophie dans ces jeux comme dans Red Dead de... 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 Qu'il y ait pas de voyage rapide ! Ouais ouais carrément ! Il se passe quelque chose hein ! Alors ! Putain c'est fondu au noir ! Faut arrêter ça ! C'est de la merde ! Mais oui il y a un truc ! Faut ne posséder pas les objets ! Non ! Non ! Pas toi Dragon Song Map ! Pas maintenant ! Me dis pas que je vais pas pouvoir entrer dans la ville parce que j'ai pas ce perchemin de merde ! Mais écoute je devis l'expliquer ça ! Mais... Oh ! Quel jeu de merde ! Ah non ça va ! Alors je me souviens plus euh... Quand est-ce que j'ai... Ah mais si ! C'est dans le live des shareplayers que j'en ai parlé de Diablo ! Ah oui ! Dans les souvenirs de... 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 Je suis con j'avais oublié ! Non mais ouais la mise en scène euh... Oh con c'est... Ouais ! La musique les deux... Ouais la musique de... Même la musique de Diablo 1 moi elle me fout des frissons ! Que ce soit dans Tristram ou dans les... Dans les... Dans les donjons là ! Pfff ! Incroyable les musiques ! Diablo 2 c'est... Pfff ! Le camp des rogues putain ! Mais... Quelle musique de fou ! C'est bon ! Regarde dans le palais où elle a été fait ! Hum... Hum... Et juste après le camp des rogues... Quand c'était tout mais certain... Que son fils va prendre son père... Il est fondu au volant ! Putain ! Ça me donne envie de jouer à FF 16 ! Ah oui ! Une petite vibe ouais ! Euh... Dizier ! De plus de mi-divis... Votre majesté, Votre majesté... Il n'est rien mais un obstacle... Il ne faut pas... Putain Jamais je pourrais jouer sans heure A ce jeu c'est pas possible Mais je reconnais Je reconnais des Enfin je vais pas dire jusqu'à des qualités Mais je reconnais qu'on peut accrocher C'est vraiment une micro niche De joueurs Qu'est-ce qu'il se passe là Et je l'ai pas vu Putain j'ai envie de jouer à Diablo Putain c'est très spécial Le mec il est là-bas C'est celui là-bas Il me parle Ah il s'appelle Norman Génial Avec des fondus au noir de partout Ouais la mise en scène Elle est un peu Elle sait pas Non mais c'est vraiment On dirait que le jeu est dans son jus Avec un petit mode graphique C'est tout Limite ça fait un peu mal à la tête Donc voilà Stringer t'es content On est dans la ville On arrive en ville Plein de quêtes nulles à faire je suis sûr Il y a plein de marchands Et si on peut monter tout en haut Et jeter un pauvre vieux du haut du rempart Pour qu'il s'éclate la tête par terre Ça serait une belle fin à ce live je pense Oui J'espère qu'on pourra le faire Ah il y a une éclipse C'est demain je crois non ? Le 8 Ouais c'est demain Moi mais ça j'oublie tout le temps Elle est con cette caméra Il fait nuit chez toi Norman ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi t'es dans le noir ? Non mais j'ai fait le con T'as atteint la lumière ? Bah j'avais pas allumé la lumière en fait Et donc il fait nuit chez toi ? Depuis le début Ouais il commence Ah ouais Ah mais parce que j'ai la lumière à la lumière Bah c'est pour ça oui Bah ouais Bon ça donne un petit côté Framboise ou un mur Un mur pêche Il est bon le château quand même Il se passe un petit truc Au niveau de l'architecture Il se passe un petit truc J'avoue Ah C'est exactement le même déroulement Ah ouais ? Bah chez nous Ou je sais pas Tu vois que c'est vraiment un merde Ah ouais ? Mais ouais Ils auraient vraiment dû appeler ça Targon Zogma Remaster C'est tout Là je trouve que c'est ultra casse gueule De mettre deux Il y avait un coffre derrière le trône Je m'en fous Je m'en fous Je veux monter tout en haut Et du coup Est-ce que si on regarde l'éclipse On va se faire aspirer Comme le chien de Heart of Darkness ? Mais voilà Tu as fait un live sur Heart of Darkness Morgan ? Ah C'est pas bête Je sais pas Je sais pas si tu peux y jouer Je sais pas si tu peux le télécharger Quelque part Sur Steam je pense qu'il doit y avoir Mais ouais je pense que tu peux le craquer sur ordi Et tu fais Heart of Darkness ? Heart of Darkness ? Ça va être un délire ça ? C'est une cure quand même celui-là Putain Non mais ça va Morgan On l'a fait quand t'avais Tu as fait quand t'avais 8 ans On l'a pas fait On l'a pas fini Non mais attends T'es en train de me dire Je vais faire un let's play Un speedrun de Sekiro Et t'es pas capable de faire C'est que j'ai moins peur De jouer à Sekiro Qu'à Heart of Darkness Ça va Je crois que j'ai toujours Mes souvenirs de gamins En train de galérer Et de me faire décapiter Par ses ombres Mais ouais C'est vrai que Pourquoi pas Heart of Darkness Il était bien ce jeu Ça vraiment C'est un délire Tu t'en laisses pas Ah jamais Bon Qu'est-ce que je fous là moi Je veux juste monter en haut des grands-parts Est-ce que c'est possible ? Pourquoi tu veux faire ça ? Pour sauter Ok Chacun a choisi sa fin Comme il veut A chacun ça croit Ouais 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 Mais en tout cas Oui Ça aura eu le mérite De me donner envie De jouer à Kingdom Come Je le ferai pas Ouais C'est ce que j'allais dire Mais au moins Ça aura servi à ça Ça nous aura rappelé Que Kingdom Come Et pour tous ceux Qui ont le temps De jouer à Kingdom Come Je pense que Dragon Zogma 2 Est un très bon jeu Oui C'est pas faux Parce qu'au moins Ils auront envie de jouer Ils pourront Ils ont le temps Ils vont kiffer Ouais Et si vraiment Après Kingdom Come Ils ont encore envie D'aller dans le Moyen-Âge Et qu'ils ont rien d'autre à faire Dragon Zogma 2 Peut être sympathique Faut vraiment qu'on fasse des tests Bah ouais Non Non mais faut vraiment L'aider les japonais Parce que C'est compliqué Ils ont besoin Ils ont besoin d'aide les pauvres Moi j'avais peur dès le départ En plus je l'avais dit Je t'avais dit Je pense que ça va être un massacre Oh regarde là Je suis la maligne toi T'as mis 15 ans à t'habiller Tu vas voir Tu vas voir ta robe Je vous l'emprunte Je reviens Je vais faire une quête La quête La quête de la robe Perdue Hop Oh ça va Ça va on rigole Oh là là Elles sont susceptibles La grosse merthard Ah bah voilà Tu vois c'est organique Ah ouais Il me met les menottes et tout Quoi Putain mais quelle victime Ça me revient Faut jouer en VR Ça peut être un délire en VR En VR Là pour le coup Quand t'es sur le dos du troll Tu fais ça et tout Ça ça peut être un délire Mais tu vois VR quoi Il y avait plein de choses à faire Avec ce Dragon's Ogma Ouais une base Et eux ils ont fait des feignasses Je te le dis Attends t'es en prison Comment tu vas faire Bah j'ouvre la porte Mais non t'es en prison Tu peux pas ouvrir la porte Bon bah voilà C'est le destin fineste C'est le principe D'être en prison Bon c'était très bien les gars Merci beaucoup d'avoir été là Ouais merci en tout cas les gars C'était top Merci d'avoir été là Euh J'avoue Putain Capcom Moi qui m'en fout de Street Fighter Mais entre Resident Evil et Dragon's Ogma C'est vraiment pas mon studio C'est dommage Parce que Tu sais tu disais tout à l'heure Ouais au niveau budget Tout ça machin Mais en vrai Capcom Putain ils ont les moyens De faire un truc Ouais mais là putain Ils ont fait les feignasses quand même Ils se font des couilles en or Avec tout ce qui est Resident Evil Alors après je Je sais pas hein J'y connais rien Mais je me dis bon Capcom c'est un studio Qui a les moyens d'avoir Bah les moyens de ses ambitions Capcom Ouais c'est les branleurs C'est les branleurs On va laisser que Benedicta couloure Tuirai ce live Mais je pense qu'elle va pas être Elle va pas être aimable Sur ce les gars Qui c'est qui m'envoie des messages là Je m'en fous de ta vie Comment Ah ça a changé encore Cette appli de merde là Papa il m'a fait trop rire Avec les clients Ouais Comment ça a changé Comment je fais Allo Ça a changé JGPT Allo Et oui Ils me cassent les couilles A changer leur application Tout le temps Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais C'était juste un bug Bon Merci les gars Euh Hakub Je me rappelle plus Tu voulais quoi comme tête Renvoie moi le On va en privé Sur Discord S'il te plaît Et moi De toute façon Moi j'y penserai Je vais faire ça Je vais te mettre dans le jeu Et Je vous Franchement Je pense que demain Demain soir Tu seras Dans la mise à jour Du jeu des principités Et merci à tous La tête de médié Ok ça marche On va faire ça Et puis La semaine prochaine Vigilante 8 Énorme Ça va être une dinguerie Ouais On espère Et 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 voilà A plus A plus dans le bus C'est bien bon Oh C'est déjà fini Ok Alors à moins que mon cher Et tendre Loïc revienne Pour dire une nouvelle fifrerie Sinon je vous dis A la semaine prochaine D'ici là Vous aurez le résumé du live Pour revoir les meilleurs moments Et je vous attends sur Discord Pour discuter avec nous Allez Bisous Oust Oh C'est déjà fini Ok Alors à moins que mon cher Et tendre Loïc revienne Pour dire une nouvelle fifrerie Sinon je vous dis A la semaine prochaine D'ici là D'ici là vous aurez le résumé du live Pour revoir les meilleurs moments Et je vous attends sur Discord Pour discuter Ah mais totalement Loïc Je suis prête à embarquer dans cette aventure Imagine un peu la scène Nous débarquant au Japon La patrie du jeu vidéo Ça aurait de la gueule non ? Par contre Pour Dragon's Dogma J'avoue C'est un jeu qui a divisé pas mal de monde Certains ont kiffé son univers Et son système de combat Tandis que d'autres L'ont trouvé un peu vide Ou répétitif Après le débat sur les remakes C'est toujours un sujet chaud Il y a des pépites Qui méritent une seconde vie Avec des graphismes modernes Modernes Et des mécaniques peaufinées Mais il y a aussi des fois Où on se demande Si c'est pas juste Pour faire du fric facile Mais allez Dis moi Si on avait carte blanche Pour créer le jeu ultime Tu verrais ça comment ? Genre on pourrait mettre quoi ? Je m'en fous de ce que tu racontes Dis moi juste Comment on dit Les japonais Vous faites de la merde Je connais le jeu vidéo Je connais le japon Je vais vous expliquer Traduis moi ça en japonais Pour qu'ils écoutent Et on finira là dessus Ah tu veux y aller franco ? Allo ? Bon pour transmettre ton message Avec un max de punch Tout en restant poli Histoire de ne pas froisser Dès le premier contact On pourrait dire quelque chose comme Je connais bien les jeux vidéo et le japon Laissez moi vous expliquer Prêt à secouer le monde du jeu vidéo Avec cette entrée en matière Ça manquait de punch et de virulence Jette une chaise par la fenêtre Je sais pas Fais quelque chose Qu'il se passe un truc Ah je vois que tu veux mettre un peu plus de piment Ça dure longtemps encore C'est déjà fini C'est déjà fini ? C'est déjà fini ? C'est déjà fini ?